Bienvenue sur la chaîne de Sly Guy En avant pour la radio libre Alors accrochez vos slibards C'est parti 21h c'est parti Merci Fred Fred le retour demain à partir de 20h 20h, 21h, Planète Rap Et 21h minuit Top départ C'est parti jusqu'à minuit Merci d'être là pour cette soirée Alors soirée de jeudi bien sûr Synonyme de problème du mois Et on va pas y échapper ce soir Le problème du mois retrouvé Allez dans une heure Alors problème du mois déjà sélectionné pour ce soir Nous avons sélectionné un certain André Nous sommes réunis tous ensemble Et nous sommes dit que lui Il était un peu amoché Et bien c'est lui dont on va s'occuper Oui André qui vit un problème assez particulier On en reparlera tout à l'heure C'est un problème du mois C'est les gens qui ont des soucis Dans la tête Voilà dans la tête et pas seulement Et dans le sexe aussi Oui les deux surtout C'est un beau mélange Surtout dans le sexe On le retrouvera tout à l'heure André dans le problème du mois Donc un problème du mois Et un collector en plus ce soir Donc il va pas louper Avant minuit D'ici une heure à peu près Une heure et demie maximum On attaquera avec André Le loupez pas celui-ci Parce qu'il vit une vie super Ah bah super ça vient Si vous avez vous aussi Une vie sentimentale agitée Rassurez-vous C'est rien à côté de celle À côté de celle d'André Bon on parlera de plein de choses ce soir On va regarder dans les mails Que vous nous avez envoyés Pour démarrer l'émission Ce qui se passe Je crois d'ailleurs même Qu'on va parler des premières fois ce soir Et les premières fois en général Les premières fois de tout On en reparle Bah tiens dans un instant Avec le premier de la soirée Qu'est-ce qu'on va faire aussi ce soir ? Ah on va faire un truc bien avec Salim Salim il est gentil Il va faire un cadeau Un cadeau à quelqu'un Et ça je trouve ça bien Romano d'ailleurs Oui c'est sympa Qu'est-ce que tu as offert pour les derniers anniversaires Des membres de l'équipe ? Bah ouais Parce qu'on va parler je crois d'anniversaire il semble Ouais mais Attends nos cadeaux Je t'ai payé un sac à dos C'est vrai c'est vrai Tu m'as payé un sac à dos Bah Cédric rien Rien Samy non plus Bah Samy c'est Noël Alors c'est en même temps Bah pour Noël Marie rien Et Momo non plus Bon on va parler cadeau C'est toujours agréable Cadeau donc Avec Salim On l'aura non pas très longtemps Salim On va prendre d'ici un petit quart d'heure On va s'occuper de cadeau Bon après un truc un peu plus sérieux Il va falloir qu'on parle à Aurore Parce qu'Aurore Elle fait un truc un peu dangereux On vous expliquera Aurore d'ici moins d'une heure Aurore Dans sa vie elle fait un truc dangereux De chez elle Mais on vous expliquera On vous en dira un petit peu plus Attention Je m'adresse notamment à ceux qui traînent sur le net régulièrement Qu'est-ce que c'est ça ? C'est Bertrand Ah bah Bertrand Qu'est-ce que tu fais Bertrand Ah oui tu traînes sur le net Tu voulais témoigner J'ai très envie de toi Ah non mais ça c'est pas possible Bertrand Non pas maintenant On aura besoin de témoignages De trucs dangereux sur le net Qu'est-ce qu'on peut faire de dangereux sur le net Préparez-vous On en parlera avec Aurore Tout à l'heure Il va falloir qu'on lui fie un petit coup de main Dans moins d'une heure Et sinon on aura Zadim Avec des embrouilles de famille Conflut familial Conflut familial Et oui il y en a Et puis surprise A plein de choses à faire avant minuit Et notamment un problème de relations sexuelles Mais on y reviendra Vagis Vagis D'ici une petite demi-heure Donc une soirée qui s'annonce assez chaude C'est bien Ouais Un problème du mois avec André Tout à l'heure On vous en dira un petit peu plus Sur la vie sentimentale d'André Dédé il est bien amoché Et on pourra l'aider Et puis on va Tiens on va jeter tout de suite un oeil Sur les messages que vous nous avez envoyés Alors Alors en commençant par Bah tiens le premier de la soirée C'est qui ? C'est marron C'est marron qui nous écrit Alors j'imagine que c'est pas son vrai prénom marron C'est une jolie couleur pourtant Oh bah non Il aime beaucoup Tu aimes bien le marron Ouais Mais vraiment quoi ? Oui mais Tu as le droit d'aimer le marron D'ailleurs ton pull aujourd'hui Non il est pas marron Il est vin Il est quoi ? Non il est pas couleur vin Il est plus couleur taupe Je dirais Il est taupe Je suis habillé en taupe C'est plus taupe Je me déguise le soir pour finir Ce soir j'ai soin de mon costume taupe Taupe Bon alors marron Lui il nous a écrit Et marron il a 17 ans Et il est dans le 93 Salut à toi marron big up Bon en gros il nous explique Bah que tout va bien Qu'il salue toute l'équipe Qu'il a juste un petit problème Avec ses parents Qui sont assez stricts J'ai 17 ans Et j'ai par exemple Pas le droit au portable C'est mon principal problème Ah ouais 17 ans Pas de portable C'est vrai que c'est chaud Ah ouais tu dois te sentir exclu Je ne te parle même pas d'un ordi Ça c'est même pas la peine d'y penser J'ai essayé en disant Que ça pourrait me servir pour les cours Et pourtant rien à faire Faut trop chier Ah tu crois que tu parles de tes parents Ouais c'est vrai que putain t'as rien Et pour le portable ça j'aimerais vraiment l'avoir Ah ouais t'aimerais vraiment réussir à obtenir un portable Et surtout tu peux un peu aller sur le net quand même avec le portable On va essayer de l'appeler Il n'y a pas son numéro Ah bah non on ne peut pas dans ces cas là Ah oui c'est pour ça qu'il n'y a pas son numéro Ouais parce que je pense qu'il ne veut pas laisser le numéro de la maison Oui Les parents déjà qui sont stricts Alors là t'appelles genre vers 23h je pense que c'est le drame Bon on va essayer de t'aider comme ça alors On espère que tu écoutes Marron Déjà c'est bien il a trouvé l'ordinateur pour nous envoyer un mail Ah oui je ne sais pas avec qui il l'envoie Il a trouvé du bahu ou peut-être l'ordinateur d'un pote Bon bah en tout cas donc Marron lui l'ordinateur Ce n'est pas son principal problème Il veut déjà commencer par le téléphone C'est vrai que le téléphone c'est bizarre de ne pas en avoir quoi Déjà avoir un téléphone Alors on avait dit l'autre matin On avait fait l'âge où il est Le premier portable, l'âge du premier portable C'est quoi c'est 11 ans non ? C'est l'âge du premier, bien belle mémoire L'âge du premier portable, on avait fait les premières fois l'autre matin Ouais ouais c'est ça On avait parlé C'est une moyenne, il y en a quand on a plus tôt forcément Un sondage TNS Sofres Un truc sérieux quoi Premier portable en 11 ans Moi en 11 ans je n'avais pas de portable Ça n'existait pas Bien sûr que si, ça existait Aïe Diffouli l'avait Non mais avant c'était les gros portables valises C'est ce que j'allais dire la valise En plus ça coûtait la peau du cul Ça coûtait bien cher Diffouli l'avait à Tokiwoki Oui on se parlait Son pote il habitait la maison d'un côté Allô Non mais j'avais des Tokiwoki Je discutais avec des potes dans le quartier Je faisais des émissions de radio sur mon Tokiwoki Pas cher la radio Il y avait un auditeur parce que le Tokiwoki t'en avait qu'un deuxième Bah oui Mais j'étais content Attends Non mais c'est grave J'avais eu des Tokiwoki Je faisais chez mes parents J'étais papa au fond du jardin Tu lui parlais et tu lui disais comme ça Beuillant Beuillant Papa tu m'entends Mon père a des parasites Donc premier portable à 11 ans Mais tu n'avais pas de portable à 11 ans toi Ça n'existait pas Bien sûr que si Moi je l'ai eu dans les tout premiers Donc je ne sais plus quel âge j'avais Mais j'avais un truc Mais c'était une machine à laver Tellement il était gros Il était balèze Déjà la carte SIM Ce n'était pas juste la puce Moi je mettais une carte Comme une carte bancaire Il y avait une glissière en dessous Il fallait pousser Le truc en plus c'était de la vraie merde Parce qu'une fois sur deux La carte elle se décalait Donc tu étais en train de téléphoner Ça coupait Ça coupait Il fallait qu'il y ait En plus attention Le prix des forfaits à l'époque Genre c'était à base de Je ne sais pas 1 euro la minute Il fallait pas gaffe Les tout premiers téléphones Les forfaits C'était grave Déjà il n'y avait pas de forfaits Je crois que tu payais à la minute Moi je ne suis plus On va l'aider là On va lui filer un coup de marron C'est vrai que Je ne sais plus L'autre fois il disait à la télé Il y a 100 millions de téléphones en France C'est-à-dire plus que des habitants Toi tu n'en as pas marron Je comprends que tu sois dégoûté On va s'occuper de marron 17 ans en plus On s'occupe de marron Si vous avez des réactions Des idées pour marron Vous nous dites Il y a déjà plein de messages Des messages qui vont t'aider Marron Ça va vraiment te filer Un gros coup de main Message qui va t'aider A te faire avaler la pilule Marron J'espère qu'il ne veut pas S'étouffer avec Mais bien sûr Marie Alors des messages Qui vont te foutre les boules Regarde Au hasard Il y en a plein Inespe Qui nous dit Ma petite soeur Elle a 9 ans Elle est en CE2 Et elle a un téléphone Depuis une semaine Moi perso C'est un cinquième Regarde Ines de Toulouse Qui nous envoie un message Allez Diffoule Toi foulu les boules T'en as 2 Oui j'ai 2 téléphones Et Cédric T'en as combien Oh 10 Non j'en ai 2 moi Oh t'en as plus que 2 T'en as eu combien au maximum 3-4 4-4 Cédric il avait 4 téléphones Et 4 puces Je le jure Oui 4 téléphones Et 4 puces Bien beau Ah beau Bon Voilà les factures Que tu devais te taper A la fin du mois Tiens à 7 ans Moi j'ai eu mon premier portable Le mien je l'ai eu A 6 ans et demi Bang Ma soeur elle a 8 ans Et elle a le LG KP500 A 8 ans Ah ouais équipée la petite Romano t'auras un enfant De 8 ans Là il serait là comme ça Puis il serait à côté de toi Il ferait caca dans ses culottes Non mais à 8 ans J'espère pas Bah comme son père Non mais moi je fais Mon père a 35 ans Là il fait caca dans ses culottes Non moi j'ai 21 ans Bien sûr Romano Bah oui Mais tu fais caca dans ta culotte quand même Ouais mais ça m'arrive Vous comprenez pas C'est grave de faire caca dans ses culottes Bah je crois que c'est exprès C'est pas volontaire Dites nous d'ailleurs Si ça vous arrive Ce genre de problème aussi Parce qu'on en parle pas Mais ça doit être pénible J'allais dire C'est quand je suis en bagnole Mais ouais non Des fois je manque de me chier dessus Même quand je suis Des fois je suis obligé de courir chez moi Les gens t'étais dans le bus Tu nous as raconté dimanche Ah ouais dimanche j'étais mal T'as failli Ah ouais bah ouais Je tenais la barre et tout J'étais mal Parce que là ouais Tu te chies dessus dans le bus Voilà l'odeur quoi Autant dans ta bagnole Bon moi t'es solo quoi T'es seul avec ton caca Ton caca dans ta culotte Ah ouais là dans le bus c'est chaud Dans le bus je pense que les gens Ils pètent à calme Déjà attends Moi je prends pas beaucoup souvent le bus tu vois Bah il vaut mieux dans ces cas là Non mais j'ai halluciné Mais les gens Ça s'embrouille mais constamment quoi Putain t'as véhiculé des embrouilles En plus tout le temps moi je veux dire Ah non mais souvent Non mais des embrouilles Tu vois autre vieux quoi Le gars il me fait chier Faut pas vous lever Je vais devenir des codasses C'est ça Il s'embrouille parce qu'il y en a qui Moi je suis passé Le mec il me pèse 3 tonnes Non mais là il y avait une bonne femme Tu sais bon pour ouvrir la porte Normal il faut appeler sur un bouton quoi Et la meuf en fait Elle appuyait comme une hystérie Ouais Et en fait ce qui s'est passé C'est que le bus il a commencé à redémarrer Et en fait la meuf elle commence à Elle commence à gueuler Je veux sortir Je veux sortir Je veux sortir Donc le mec déjà il met un coup de patin Il était à bout le chauffeur Et la meuf elle appuyait Comme une dingue sur le bouton Elle a volé non Avec le coup de frein Ah non non mais Ouais non Déjà elle s'est décalée Elle a manqué de sous-motrer Sur des gens Et là t'as le chauffeur Il a pété un câble Il fait arrêtez d'appuyer sur le bouton Vous avez bloqué la porte Donc le mec qui descend du bus Et toi d'instant t'avais envie de chier Le mec le chauffeur descend du bus Commence à trafiquer la porte Pour la débloquer Mais voilà le bordel Après il y a une dame Elle commence à gueuler Elle fait Alors elle est un peu dépressive je crois Alors il y avait un mec Qui était assis Tu sais tranquille Et déjà il se fait agresser Mais gratuitement Le mec il fait Vous pouvez pas vous lever Pour laisser la place aux gens Qui sont plus âgés que vous Je le fais qu'il avait rien demandé Moi ça ça m'insupporte Et après elle commence à Alors là elle commence à Philosopher Elle commence à faire Ah vraiment les jeunes d'aujourd'hui Moi quand je vois ça Je préfère être morte Bah écoute ça va pas tarder Non c'est sérieux Non mais j'ai bloqué Je lui fais Mais je demande à la meuf Je lui fais Parce qu'elle prend tous les jours Elle me fait Mais c'est tout le temps comme ça Elle fait tu te rends pas compte Et donc la meuf elle commence à faire Au moins quand on sera parti On les fera plus chier les jeunes Putain c'est vachement rien A priori elle était au bout du rouleau Donc après Non mais elle c'est pas fini La meuf c'était un sketch Donc le mec Le jeune il se lève Il y a une bonne femme Parce que c'était même pas pour elle A la place Elle fait chier le monde Mais c'est pas pour elle C'est pour une autre femme Non mais c'est ça ouais Nous on était assis On était à deux sur un siège pour un Et après C'est normal tu es tout petit Oui tout petit Je me suis mis sur les cheveux Oui c'est ce que j'avais demandé Comme un enfant Comme un enfant Et après donc nous on sort du bus Et là Elle s'assoit la dame Et le mec il veut me dire Le jeune il veut me dire Elle fait non ça c'est une place pour une personne Les amoureux à deux J'ai supporté Mais là je veux rester toute seule Et le mec il est resté comme un con de boue Tu sais là vous avez trop rien à dire Oui il s'est dit elle est folle Ouais voilà Avec un peu plus nerveux Je pense qu'il l'insultait Mais en tout cas c'est bonne ambiance Ces transports en commun Ah bah oui non mais ça c'est sûr Et c'est un dimanche Le jour de repos Tout ça Les gens sont pas du tout au taquet Bon bah voilà Donc pour ce petit tour Dans les transports en commun Et retour au téléphone de Marron Là dans un instant Avec déjà des réactions Là qui arrivent Et des idées Pour qu'ils puissent choper un téléphone Il y en a qui en voudra un nouveau téléphone Mes parents ils me donnent tout le temps Leur vieux téléphone Et moi j'aimerais bien un nouveau Parce que j'ai Ah ouais c'est le téléphone le plus pourri de la classe Parce que j'ai le téléphone le plus pourri de la classe Alex sur SMS Ouais en plus en général Moi je sais pas Mais en tout cas Mes darons ils ont un téléphone portable Mais voilà tu sais le modèle Il le change tous les 5 ans quoi Donc ils sont pas super à la page Donc si tes parents Ah bon c'est cher Il faut avoir l'argent Ouais non mais c'est clair Non mais un truc qui est pas mal Tu devrais dire Ça on le dit souvent C'est dire à tes parents Ouais au moins vous saurez où je suis Si j'ai une galère Je peux vous appeler Oh alors ça Alors je tiens quand même A rétablir un peu la vérité Sur l'idée qu'il vient d'avoir Romano Parce qu'il l'a eu Dans vos messages Mais c'est un boss Ah je l'ai pas Non je le vois pas Bah moi je le vois Bah tu vois Ouais mais on a pas les mêmes écrans Boss 17 ans dans le 94 Boum Bah oui Mais non mais j'ai pas vu moi Bah tu lui dis le message C'est exactement la même chose que toi Mais je le vois pas Il a qu'à dire comme ça Il sera joignable tout le temps Pas mal Ouais pas mal L'idée a été volée par Romano Qui ne t'a pas cité Non mais j'ai pas vu Et en plus il y en a d'autres Qui avaient envoyé ça là Depuis tout à l'heure Ou alors une autre idée Là aussi Bien sûr j'ai volé Ah tu as volé encore C'est quoi ? Non mais c'est de Tu sais c'est vrai Dans certains magasins Ils vendent des Tu sais bon C'est pas le top du top Mais c'est genre les vieux téléphones Tu vois ils les vendent à 10-20 euros T'achètes ça Et une mobicarte Et au moins t'as un téléphone quoi Ça te coûte pas trop cher Et si les parents ils veulent pas ? Ouais mais bon tu le caches quoi Tu vois après tu te démerdes Cache ton téléphone Pas mal Bah moi c'est ce que je ferais Si mes parents ils voulaient pas Que j'en ai un J'aurais fait ça quoi T'aurais caché ton téléphone Ouais je sais pas Tu le mets dans un appel Eh bien c'est une idée Qui nous a été donnée Sur SMS Je l'ai vu Comme par hasard Qui nous a envoyé le message Il l'a encore volé Non mais voilà Moi je pense que la solution C'est pas mal C'est vrai tu as des téléphones Avec la puce La mobicarte 30 euros Ouais ouais pas cher Il y a Bic qui faisait ça Ils font plus ? Non c'était plus cher Pas encore Mais c'est un peu plus cher C'est 59 euros C'est genre SFR Il y en a 30 euros Ouais c'est bien cher ça Non mais même Tu vas dans les magasins de casse Tu sais il y a des gens Ils portent leur téléphone Pour les dépôts ventes là Là bah à 30 euros T'as un téléphone avec une puce Ouais 9 hein 9 hein Même 9 c'est SFR C'est parfait C'est pas un problème d'argent Je crois c'est plus Le problème des parents On aura Cindy là Qui nous donnera Quelques conseils Pour cacher le truc Elle a réussi à gruger un petit peu Cindy qu'on va retrouver en direct Et on va s'enseigner Sur l'âge du premier téléphone Parce qu'on a vu tous vos messages Les messages qui défilaient là C'est tout a priori L'âge du premier téléphone Je dis on a une liste On a une liste qu'on avait fait Dans le morning Les premières fois On avait fait le premier téléphone Première règle Premier verre d'alcool Ah génial Et pas le dernier 7 jours Oh ouais bravo 7 jours Marie Premier rapport sexuel Première voiture Et on avait Je crois qu'on avait aussi Le premier emploi aussi Ouais Et le premier gosse Quand est-ce qu'on fait le premier gosse Donc l'âge L'âge pour tout ça On va s'en occuper dans un instant Sur Sky Mais d'abord Ah oui Je vous parlais de Salim là Tout à l'heure Et bien on va prendre Salim Qui doit être au téléphone avec nous Salut Salim Salut Salim Salim la chatte Ah 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 C'est malin ça Merci Marie La chatte Oui On parle de qui dit Il est chers Mais le cul C'est charmant Alors Salim Dis nous pourquoi tu nous appelles toi D'abord c'est un truc C'est un truc gentil Ça c'est bien ça Non c'est vrai c'est gentil On nous appelle Parce qu'en fait Lundi là C'est l'anniversaire de Matarone Et en fait Tu ne sais pas Qu'on lui acheter Bon alors qu'est-ce que tu Toi c'est l'anniversaire de ta mère À quel âge ta mère Salim ? 43 43 Et donc tu lui fais un cadeau Pour son anniversaire Tu ne sais pas quoi lui acheter C'est vrai on ne sait jamais quoi acheter Non plus je ne sais pas quoi acheter Pour les anniversaires Petit parfum non ? Petit parfum Petite bague Moi c'est bateau Les parfums Bah déjà il faut savoir combien de souta Combien de souta ? Combien de souta ? 40 euros 40 euros Bah tu peux faire un petit cadeau sympa à 40 euros quand même Hein ? Bah oui Bah tu peux faire un petit cadeau sympa à 40 euros 40 euros ? Bah oui bien sûr T'as rien à 40 euros Bah t'as rien Bah si t'as plein de choses à 40 euros Bah si t'as des trucs de déco tout ça pour la maison Tu peux lui faire des fleurs Tu lui achètes des fleurs Un truc de déco pour la maison Alors pas les embarrer Donne-moi un exemple de ce que t'as créé Un truc de déco Un cadeau Des bougeoirs Des trucs Tu veux toujours trouver des trucs sympas quoi Des bougeoirs Un bougeoir ? Ouais non mais des bougeoirs J'en sais rien Tu me demandes un déco Ah Karim ne comprends pas Alors Karim quand tu ne comprends pas un mot Tu demandes Ah ouais j'avais pas compris Alors qu'est-ce qu'un bougeoir ? Un porte-bougie Mais c'est de la merde ça Ah ouais T'imagines on t'offre un porte-bougie T'es content Salim ? Non mais déjà j'ai pas dit un J'ai dit plusieurs Ah mais on t'en offrirait plusieurs Des porte-bougie Tu serais content Salim ? Non 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 Bah voilà Oui mais toi t'es un mec Et t'es pas ta mère Non mais moi Moi je veux un truc utile Un truc utile ? Ah bah allez on y revient Non mais Alors un cadeau pour une maman Qu'est-ce que vous offririez à votre maman Que vous avez déjà offert à votre mère ? Dites-nous 41SkySkyRock.fm Moi les dernières juillies Ma mère serait Marie J'offrirais du Beaujolais nouveau Message de Géo du 27 Merci Géo du 27 Ouais bah je serais pas contente Parce que le Beaujolais est berk Ah ouais Moi les dernières Ma mère je lui ai acheté Une centrale vapeur Pour repasser Super C'est quoi ? C'est un fer à repasser ? Non mais attention Faire à repasser high-tech Avec si je peux Ça envoie de la vapeur Dans tous les sens Non je l'avais acheté chez Darty Non mais ma mère Elle m'avait demandé Elle en voulait une Je lui ai dit Bah tiens je vais t'acheter ça J'ai pas trop d'idées Elle était contente Elle a fait de la vapeur chez moi Elle était contente Avec son fer à repasser Elle s'est baladé partout Elle était là En criant dans l'appartement En criant Oui bon Elle a une voix un peu plus féminine Oui j'espère Et l'année d'avant Je lui ai acheté un truc Home cinéma Ah c'est génial ça Ça coûte ça Cher Ah ouais C'est pas 40 euros Je l'avais pas payé super cher Parce que j'avais pris une marque J'avais pris une marque C'était la marque Tenko Une marque bien connue bien sûr Ou alors tu peux lui acheter une fringue Une fringue Moi je sais que ma mère Souvent c'est des fringues que je lui offre Qu'est-ce que tu achètes à ta mère ? Genre pashmina Qu'est-ce que c'est ça Ça pashmina ? C'est les grands châles Un châle ? Un châle Ouais mais t'as plein de couleurs T'as des trucs vachement sympas Elle serait jolie ta mère avec un châle Avec un pashmina C'est une espèce d'écharpe Oui voilà C'est une grosse écharpe Après Yori Depuis le début Tu es emballé par les idées de Marie Oui bah écoute C'est des idées de filles en même temps Ta mère c'est une fille D'avoir nouvelle Attention au truc Qui fait plaisir d'avoir Selon Cédric Non mais j'ai acheté un maman Et j'ai plein de potes Qui l'on acheté C'est bien C'est un truc C'est un truc Où tu mets tes pieds dedans Un truc Où tu mets tes pieds dedans Je ne sais pas comment ça s'appelle Genre tu t'offres un truc à ta mère Tiens maman T'as les pieds pourris Je t'offre un truc Pour te laver les pieds C'est un truc pour masser les pieds Ouais je vais faire ça mon père Et c'est super bien ça Et le bel Je te dis que moi Je suis à radin A filer des cadeaux pas chers Mais excuse moi Ma centrale vapeur Elle valait quand même Un peu plus cher Que ton Mais qu'il est généreux Romano Que ton bas de pied pour ave En plus Le bas de pied pour ave Là je suppose C'est un truc qui avait des gros problèmes de pieds Vous savez Il avait des mycoses Et où je lui avais amené un bac Comme ça pour ses pieds Le bel je lui ai refilé le biard C'est pas gentil pour la maman C'est vrai qu'il y a des trucs bien comme ça Bah bac à pied Mais c'est le temtem ça Toi qu'est-ce que ça l'est Moi je trouve ça pourri C'est pourri ouais Non mais pourri de mer Les darons elles a kiff Non mais bac à pied Mais souvent les darons Les darons des fois C'est vrai qu'elles ont des envies à la con Moi ma mère avec sa centrale vapeur J'ai un peu halluciné les dernières Mais c'était la plus heureuse des femmes Quand je lui ai offert Ah tu vois Donc bon voilà Après il faudrait voir ce qui lui manque Tu vois Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui s'est pété dans la maison Que tu pourrais lui racheter Alors vous avez plein d'idées là On va mater vos messages 41SkySkyRock.fm Vous vous dites Qu'est-ce qu'on achète à la daronne Alors Ah on me demande ce que j'ai acheté à ma daronne Moi plein de choses Je lui ai acheté un sac bien cher Ça c'est vrai Un sac à main c'est bien Un sac à main Que j'avais trouvé En Italie Sac mode L'Italie Oui en Italie L'Italie Kéké à Milano Diffoul il a ramené un faux Vuitton Non L'Italie c'est quand même Les spécialistes du faux Il était très joli mon sac L'Italie Kéké L'Italie Kéké Oui mais il était joli mon sac C'était Vuitton Ils avaient oublié le U Ça faisait Vuitton Je lui ai acheté un bonnet avec des gants aussi Oui ça c'est Un bonnet avec des jolis gants Des gants avec des petites perles De ceux qui font cling 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 C'est pour les femmes C'est pas pour moi Pas bien avec des gants avec des perles Qu'est-ce que j'avais acheté d'autre bien beau en plus Tu peux lui acheter Ça c'est une bonne idée ça Hugo Dugar Toujours de bonnes idées Hugo du 30 là Achète lui 43 balais Elle a 43 ans Et c'est une femme Non mais super Romano qu'est-ce que tu penses de cette idée Elle est pas mal Mais malheureusement Tu n'auras pas assez avec tes 40 euros Pour acheter 43 balais Oui car Romano connaît le prix de tous les balais Elle en a tellement acheté à ses ex Et à sa bibite Bien sûr Non c'est pas bibite C'est ma zizine Toi même tu sais plus Tu as acheté déjà un balais ? Non je n'ai jamais acheté de balais Un aspirateur ? Non un aspirateur C'est un héritage qu'on a eu Héritage un aspirateur Alors des propositions On vous attend C'est gay Qu'est-ce que vous pouvez acheter d'autre ? Moi j'allais acheter des pompes aussi Des baskets À ma mère Moi je donne des sous moi direct Ah il y en a qui nous disaient Il faut donner de l'argent Comme ça elle achète ce qu'elle veut Ouais Tu lui offres l'amour Toi t'es un gros radin là c'est qui ? Julien du 77 Tu lui offres l'amour d'un fils dévoué Bah ouais T'as qu'à lui faire un dessin aussi Non mais alors tu vas Je sais pas moi Genre chez Mariono Genre de truc Tu fais un check cadeau Chez cadeau Parfumerie ? Ouais mais t'as Non mais c'est parfumerie C'est maquillage Et plein de trucs Il y a Slim qui dit Tu lui achètes un petit parfum Ou un bijou Offre-lui des bijoux pour Miss Offre-lui un joli collier Pour Romano 95 Offre-lui un bouquet de fleurs Et elle sera comblée Pour Beza Salut Beza De Seine-Saint-Denis Du 93 15 ans Diffoule t'as pas 1500 euros Mais bien sûr Ah malheureusement Le check ce n'est que le matin Il a bien plus que ça Vous savez Pour répondre à Skyrock Et c'est le matin Et bien détrompe-toi Romano Détrompe-toi T'es bien à plaindre Bah oui Ah là je sors les violons Eh oui Bien à plaindre Elle a quel âge ? 43 nous demande Sika Sika a 43 ans Elle a la mère Les darons aiment bien Les beaux bijoux Ils sont beaux les bijoux C'est vrai petits bijoux T'as les trucs en argent Ça coûte pas la peau du cul T'as les trucs jolis T'as pas envie d'acheter Un petit bijou ? Avec 40 euros J'aurais assez Ouais En argent Tu crois Bah j'étais un petit bijou sympa En argent Bon tout fin Tout fin pas lourd Non ça c'est clair Que tu vas pas avoir Un truc bling bling Pour 40 euros Non mais Un truc comme les rappeurs américains Non mais c'est le geste qui compte C'est bien Non mais un petit collier Ouais Avec un petit pendentif Ouais et puis l'argent c'est pas cher Et puis c'est pas du tout Comment ? L'argent c'est cher Tu rigoles Ah ouais c'est très cher Parce que Romano Pétale Oui l'argent c'est cher Oui Oui Salim Alors Salim Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Ouais Ça a l'air bien Enfin un bijou Un bijou Achète lui un siège massant Moi je l'ai acheté à ma mère Elle kiffe trop Oh c'est vilain ça Mais c'est vrai que les darons Elle kiffe Il a raison C'est Florian là Qui nous laisse un message du 5-9 Ah faire gaffe Faut vous l'acheter Les sièges massants Il y avait eu l'histoire Ah oui Le lot de sièges qui venaient de Chine En fait il y avait des produits toxiques Il y a des gens qui ont été brûlés au 3ème degré Ah oui oui Alors on élimine le siège massant Pour ne pas brûler ta mère au 3ème degré Non mais c'était chaud Les gens c'était horrible Puisque les séquelles en fait Ils ne savaient pas Ça ne passait pas Au 3ème degré C'est chaud Ah oui Non mais ils avaient les dos ravagés Pour aller au 3ème degré Oui c'est chaud Oui il y avait des produits vachement toxiques Alors vous avez des idées qui déchirent Vous y allez On nous dit appareil photo Mais on ne va pas offrir une Bon Appareil photo pour l'Adia Je ne lis pas tous les messages Par respect Appareil photo 40 euros Mais il y en a qui proposent des choses un peu spéciales Que Marie et Romano utilisent Je vous en dirais plus plus Ah oui d'accord Oui non ça va Ah t'es là les gars Pour ta mère c'est pas le top Non c'est pas le top Oui c'est limite Oui En fait j'avais pensé à un truc Un manteau Mais je ne sais pas si ça va être bien 40 euros c'est Je ne sais pas si tu vas avoir un beau manteau Ah c'est serré pour un manteau Ah bon ? Ah ouais Bah tu en trouveras peut-être Mais ce ne sera peut-être pas les plus beaux manteaux Ou des bottes Ou des bottes Des bottes Des bottes à 40 euros Peut-être tu peux trouver Mais ça ne sera pas cher Les bottes Ta mère au bout d'une semaine Elle perd la semelle C'est possible A 40 euros Non mais sinon le parfum à 40 euros Tu peux trouver Tu peux trouver des petits bijoux à 40 euros Un beau cadre avec une photo de vous deux Love mail Comme c'est mignon Il y a le bouquet de fleurs aussi Que tu peux trouver pour 40 euros Ouais ouais c'est vrai Non mais sinon le cadre là T'es midon Tu n'aimes pas le bouquet de fleurs Bah oui ça ne sert à rien Ma copine elle va faire ça sa mère Des fleurs Des pissenlits Sur les conseils de son mec non ? Tu sais un cadre Mais tu sais les cadres numériques là Tu sais où tu peux faire défiler les photos En fait avec une petite carte Comme dans les appareils photos là C'est pas mal ça Ça défile Ils ont mis les photos des petits enfants Et j'étais content C'est pas cher en tout cas Bah pas cher Si quand même C'est pas donné cette merde Ah c'est pas donné Bon bah prends plutôt Je sais pas non mais plutôt qu'un bouquet de fleurs Parce qu'un bouquet de fleurs ça meurt Tu peux lui acheter une plante avec Des fleurs en plastique ? Non dans un pot Des fleurs en plastique C'est très joli Non une plante dans un pot non ? T'aimes pas ça ? Tu veux faire une plante dans un pot ? Genre une orchidée ? Une orchidée ? C'est quoi les orchidées ? Des cris d'un thème ? C'est joli ? Non et vite Je sais pas si elle va apprécier ça Alors un cadeau pour une daronne Allez-y Moi une fois à ma mère Je lui ai acheté une poubelle Elle était contente C'est Yo de 42 Bah elle a l'air vie d'une poubelle Elle devait être contentée avec sa poubelle C'est vrai que les daronnes Elles ont parfois des envies Il y a des poubelles high-tech Il y en a maintenant avec un détecteur C'est-à-dire que tu passes la main Elle s'ouvre La poubelle s'ouvre Ah ouais mon pote il a C'est high-tech ça Eh oui C'est pour Non mais ça ne sert pour rien Il y a qu'il sous standard C'est nous on disait quoi Les soins chez Yves Rocher là Les soins Les soins chez Yves Rocher Oui c'est les soins pour la peau Tu prends un chèque cadeau là Tiens maman t'as une bonne gueuleuse Chez Yves Rocher Tu peux faire les ongles Par le même bruit Chez Ikea il y a plein de babioles A 20 euros Lampes, tapis, cadres, couverts Kambou Qui a offert un Kambou Qui a offert un collier à sa daronne Il y en a plein qui ont offert des bijoux Une machine à pain J'en ai une moi regardez Aïe Aïe Une machine à pain Aïe C'est pour faire des pains Aïe C'est Gabriel du 30 Qui a offert une machine à pain à sa daronne A la limite ça je peux t'en revendre une J'en ai une je m'en sers plus Oh l'escroc Bah tu me la donnes 40 Je te la fais à 40 euros Bah tu peux lui la donner Tu peux lui donner pourquoi ? Bah c'est parce qu'il y a une réalité Que dalle Bon bah vas-y On va trouver une autre Regarde ma machine à pain Je vais t'en donner une Aïe Allez on va prendre les réactions pour toi Salim Reste avec nous Il y aura Tristan qu'on trouve en direct de Nice Les filles, les gars On vous attend tous et toutes Si vous avez des idées pour la daronne de Salim On prend tout Oui on prend tout Et puis dans un instant Tiens je vous ai trouvé la liste des premières fois A quel âge On a fait les premières fois Toutes les premières fois Le cul bien sûr Parce que quand on dit première fois C'est marrant C'est le premier truc auquel on pense Bah ouais Première relation sexuelle J'imagine Nous on était plus sur le premier téléphone Marron, 17 ans On n'a toujours pas de téléphone Et il en a marre Oui parce qu'en fait C'est le seul à ne pas avoir de téléphone Ah oui normal Bon il y a eu quelques messages De gars et de filles Qui n'avaient pas de téléphone Alors comment vous avez fait Pour nous envoyer un message ? Vous avez pris le téléphone de la famille Ouais voilà emprunté Bien pratique Bien pratique Et pas cher Ouais ouais comme ça Bim Bon les premières fois Toutes les premières fois L'âge de la première fois Pour le téléphone Ok Pour la première fois de l'amour Bien sûr Mais également l'alcool On a choisi des sujets Qui ferait plaisir Qui ferait plaisir Au membre de l'équipe La Marie Ça va boire Les premières règles Ça rappellera la gothique à Romano Oh ma mère Les premières voitures Après oui Ta première voiture A quel âge je suis-là en moyenne ? Oh les français Qu'est-ce qu'ils ont répondu ? On s'occupe de ça sur Sky Et puis je ne vais pas parler du son Qu'on écouterait ce soir Alors ? Les premiers Les premiers de la soirée What It House Eh bien c'est la section Section d'assaut Premier son de cette soirée Du Rihanna aussi tout à l'heure Le nouveau Rihanna Qu'on se mettra tout à l'heure Qu'est-ce qu'on va écouter d'autre ? Pitbull C'est longtemps qu'on l'a pas mis Pitbull Allez Yasser et là Avec son beau costume Il nous manque Eh eh Yé le costume brillant Du Jay-Z Du Kanye West Et puis reste de la place Donc profitez jusqu'à minuit Et n'oubliez pas dans une heure C'est André qu'on retrouve L'André C'est dans le problème d'une voix Oui Il est bien amoché Eh bien on va l'aider André Ok On s'est dit J'ai une bonne gorge On va mettre toi sur la photo Et dans quelle fois ? Mais arrête de te faire des films Si je sais Sûrement pas les gens des beaux quartiers Radio Libre sur Sky Jusqu'à minuit Avec à l'instant La section d'assos Et reconnue Whaty House Non on va te faire enculer Non on va te faire enculer Bon qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'occuper les premières fois On va s'occuper également Même si on a été très très efficace Avec les cadeaux pour la maman de Salim On va continuer C'est l'anniversaire de sa mère Mais il y a plein de messages Que vous nous avez laissés Donc on va vous prendre Et même des réactions Oui plein d'idées Allez on va vous prendre en direct Cadeau pour la mère Pour l'anniversaire de votre mère Qu'est-ce que vous achèteriez ? On y revient C'est romantique tu trouves ? D'acheter un truc ? Bah quand même pour la mère Oui il faut acheter un truc Pas romantique c'est mignon Ouais 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 Romantique c'est plus avec ta meuf Ça lui fait plaisir à la maman Oui très bien Romano Vive les centrales vapeur Romano les fer à repasser Ah ouais ma mère elle kiffe Ah sa mère aimait Il en a fait la plus heureuse des femmes Avec son fer à repasser Au chacun d'entre eux Ça sera un balai Oh qu'elle va être heureuse Heureuse comme tout Eh ouais Bon allez on va s'occuper Bah tiens on va s'occuper de Marron Donc il n'y a toujours pas de téléphone A 17 ans Marron C'est pour ça qu'il nous a laissé un message Oui ça le fait un peu chier Et c'est pour ça qu'on ne peut pas l'appeler aussi Oui Parce que Eh bah oui pas de téléphone On ne peut pas appeler Sky Donc le premier portable Alors on a fait la liste des premières fois Voici donc la liste de toutes les premières fois Alors le premier portable C'est 11 ans Voilà Premier portable c'est 11 ans Ouais c'est ça On avait fait ça le matin Les premières règles Ça on n'avait pas dit le matin Les premières règles C'est à quel âge En moyenne chez les filles En moyenne j'en ai aucune idée Moi je dirais 13 ans 13 ouais Bien joué 13 ans Putain mais je fais que des toupiles C'est dingue Alors un truc qui me fait halluciner Premier verre d'alcool 11 ans Un an Un mois pardon Un mois Un jour Un jour Non moi ouais A 7 jours Non mais j'avais A 7 jours j'ai pris ma perleur cuite Non mais j'ai pas bu de l'alcool Mais ma mère avait trempé son doigt dans le champagne Faites le pas parce que vous avez vu ce que ça donne Quelques années plus tard Oui enfin bon Elle l'a fait aussi à mon fils Mon fils va très bien Je crois qu'il aime la bière Ah bah voilà C'est une famille Oui c'est vrai J'avais oublié ça Premier verre d'alcool 11 ans moi je dirais C'est 11 ans Oui bravo Romano T'as bu ton premier verre d'alcool Ah 11 ans Putain je me souviens pas Non mais parce qu'il y a eu Quand j'étais au collège je buvais pas Bah c'est bien Non mais j'aimais pas ça du tout En fait le goût je trouvais ça dégueulasse Putain moi j'étais J'étais déjà à l'ivrogne moi Depuis le CP Ah ouais Et après Je savais que c'était ma première cure Adox à 8 ans C'est jeune Faut faire attention Non mais ouais Au collège Tu sais je goûtais Parce que forcément j'avais des potes qui buvaient Tu vois Je trouvais ça ignoble Et à partir de la seconde J'ai commencé à traîner dans les bars Moi je trouve pas ça bon l'alcool Je trouve ça dé... Bah ça dépend lesquels Non mais même ça... Bah bah un bon jus Ça dérangeait pas d'en voir J'aime le jus Non c'est pas ça Moi aussi j'aime le jus Pas le même copain Moi aussi je suis pas trop alcool On préfère du jus Non ça dépend À choisir de l'alcool ou du jus Un bon coca bien frais tu vois Ah un bon caca bien frais Un jeu de merde Casse toi le caca C'est dégueulasse C'est normal Le belge je m'éloigne de toi Un bon caca Une belle rondelle de citron Une belle rondelle en plus Un goût citron Premier verre d'alcool Cédric Jamais ? Forceux 4 Ah oui c'est vrai T'as bu du Forceux 4 Je le bu en Forceux 4 Ça a ouf le belge Non non j'ai déjà bu du champagne Ah ça je trouve pas Par exemple moi le champagne Je trouve ça abominable Premier rapport sexuel 17 ans et 2 mois pour les garçons Et 17 ans et 6 mois pour les filles En moyenne Ah ouais C'est une moyenne On attend un peu plus Pas grave vous avez le droit De le faire après Oui aussi Première voiture 19 ans Non en moyenne Ah ouais en moyenne 21 21 ans En moyenne 21 ans la première voiture Tout ça c'est des moyennes Ça veut dire que quand on dit Le premier verre d'alcool en 11 ans Il y en a qui l'ont fait plus tôt Marie fait baisser la moyenne Non mais non Ah bah les dernières années J'ai fait assez de jours Oui Marie fait baisser la moyenne Elle est toute seule Mais non mais non Mais si Non mais non Non mais assez de jours C'est chaud Non mais c'est normal C'est quand je suis sortie de l'hôpital Du ventre C'est une sorte de Non mais c'est un truc qu'on a dans la famille On se bourre la gueule A 7 jours Non mais on se bourre pas la gueule C'est juste pour goûter le goût Tu vois c'est une sorte de baptême du champagne Mais t'as pas dégueulé ? Ah non J'étais bébé Non mais mon fils aussi Elle lui a fait Il a pas dégueulé J'ai adoré plutôt Oui Non mais c'est rien C'est même pas une goutte Tu vois c'est vraiment Le goût sur le doigt Il s'est reculé Genre c'est fermenté Il était pas content Il était détesté Bon première règle on a fait Premier verre d'alcool on a fait Premier rapport sexuel on a fait Premier emploi 23 ans en moyenne 23 ans pour le premier emploi Et le premier enfant Et bien Romano Et il va falloir t'y mettre C'est dedans Moi j'ai 21 ans C'est 30 non ? 31 ans le premier enfant Ah ouais ? En moyenne C'est tard aussi Bah oui c'est tard Bon faut profiter de la vie Maintenant c'est ça Ouais maintenant c'est vrai Que ça recule de plus en plus Bah oui C'est bon j'ai encore 10 ans devant moi Non bah Bien sûr Non mais tu devrais le faire là Bah non mais j'ai pas envie D'en faire un Je comprends pas C'est du harcèlement Ce que tu me fais Pourquoi du harcèlement ? Bah pourquoi tu veux Que j'ai un gosse ? Pour rigoler Bah je m'en fous J'en fais un ou te le file Non mais tu vas Allez ça va Ça c'est un cadeau du fou Ça se refuse pas Ah non mais moi C'est pour le moment C'est pas J'ai déjà Pas ton objectif quoi Ah non ouais non Moi c'est de faire des sous Pour le moment Après tu feras des gosses Ouais voilà Parce que les gosses Ça coûte des sous Ah vous avez vu Il va en faire Non mais bon Peut-être qu'un jour J'en ferai Mais quoi Quoi que Putain ça a changé Non mais je me vois pas Avec un gosse quoi C'est ça Tu vas faire monter la moyenne Bah comme Marron Il fait monter la moyenne Pour le premier portable Qui est de 11 ans Donc la moyenne Et Marron il a 17 ans Dans le 93 Et lui le premier portable C'est pas possible Les parents ils veulent pas On a Cindy Peut-être qu'il y a une idée Pour Marron là T'es là Cindy ? Ouais je suis là Comment ça va Cindy ? Ça va T'habites à Rennes Et t'as 18 ans C'est ça ? Ouais Bon alors Il paraît que t'as l'idée du siècle M'a dit Samy Bon moi je cautionne pas Mais bon ça peut marcher J'avoue Dis nous un peu l'idée Bah en fait Elle a raté plusieurs fois Son bus en fait Et du coup Bah elle pouvait pas prévenir Ses parents Et ils se demandaient Où elle était Elle rentrait tard Bah elle rentrait Mais plus tard quoi Oui Et du coup Bah elle a dit à ses parents Que ouais mais si elle avait Pas de portable Bah elle pouvait pas les joindre C'est vrai Donc on en revient à l'idée Tout à l'heure Mais ça c'est une belle démonstration L'idée qu'elle avait volé Romano Sur SMS je le rappelle C'est pas moi C'est pas moi Et donc pour elle Ça a marché Ils lui ont filé un portable Ils ont accepté après Ouais bah de toute façon Elle l'a raté plusieurs fois Suive Enfin pas suive Suive mais Ouais j'aimerais la faire Ça discrètement Mais exprès quoi Ouais mais bon Là où c'est pas cool C'est que les parents Ils s'inquiètent quand même Oui mais ils seraient inquiétés C'est mieux important Ouais ouais C'est de leur faute Elle arrivait au final A ce qu'elle voulait Et c'était quoi les raisons Elle avait quel âge Ta copine toi ? 17 aussi ouais A 17 ans Donc elle avait pas de portable Et les raisons des parents C'était quoi Pourquoi ils voulaient pas Lui acheter de portable ? C'est trop cher C'est que pour eux Ça valait pas Parce qu'elle avait pas le permis Et du coup bah Mais il va falloir expliquer Que le permis c'est pour conduire Et qu'on ne conduit pas un téléphone Il n'y a pas permis de téléphone Non Ils avaient vraiment son petit mixus de merde Ah oui oui Pour eux tant qu'elle travaille pas Enfin tant qu'elle travaillait pas Et qu'elle n'avait pas le permis Elle ne se pas servait à rien Ouais voilà Ah ouais Et quand elle lui Je sais pas Elle avait dû leur dire Que tous les potes Ils en avaient un au bahut Tout ça Ça me tiendrait Ouais ouais Mais ça changeait rien Bon bah en tout cas Pas mal l'idée Bon après les parents Ils risquent de te pourrir la gueule Quand t'arrives en retard Parce que t'es un trou bus Mais toi ça a marché Enfin pour elle ça a marché Ouais pas mal Ouais Alors attendez bougez pas Parce qu'il y a aussi Ellie Là qui est au téléphone Allo Ellie Ouais Salut l'équipe C'est nous Ellie Bonsoir mademoiselle Non mais n'importe quoi Non c'est Ellie Ellie qui rentre du foot Tu rentres du foot ce soir Ouais Ah sportif Ouais je viens de jouer A Madrid un match L'entraînement du mercredi soir C'est bon ça Exactement T'as 21 ans toi Ellie Ouais Alors petite idée Pour le portable aussi Toi tu l'as eu à quel âge Ton premier portable Moi je l'ai eu à 15 ans 15 ans Ouais ouais T'as aussi l'amoyen T'as vu Ouais comme moi 15 ans Ouais 15 ans je l'ai eu Tard En 3ème Et pourquoi tu l'as eu avant Bah pourquoi je l'ai pas eu avant Parce que en fin de compte Ouais bah mes parents Ils voulaient pas quoi Ah pareil Ouais un peu comme Cindy Tu vois il y avait pas l'utilité Ouais machin T'es encore à l'école Ah ça ne te sert à rien Mon fils ça En fin de compte moi je l'ai eu comment Bah je l'ai demandé à mon anniversaire Et puis on me l'a offert à mon anniversaire Ah pas con Avec un C'est 14 moi Un forfait bloqué 14 Cédric Ouais Mobicart Ouais voilà toujours Oh maintenant tu nous as dit Avec ton super téléphone Ah bah j'avais un téléphone Ouais avec 14-15 ans Ouais Eddie Full Bon bah lui C'était beaucoup plus tard forcément C'est évolué à l'époque J'ai eu un téléphone à 4 ans C'est ça Un téléphone à 4 ans oui Non à 4 ans A 4 ans C'est les vieux Comme dans le cadran qui tourne Ouais Comme dans des rics la télé Ouais Un truc tu tournes des numéros Tu pètes un câble Et tu peux prendre le petit écouteur Pour écouter Ouais c'est bien T'as le son stéréo Si tu mets les deux Ouais Alors comment t'as fait toi Eli ? Eh bah en fait moi tu vois J'avais l'argent de poche Et puis Et je fais à mes vieux Bah donnez-moi un peu plus Et je suis complètement autonome Tu vois je paie mes freins Et tout ça Et en fait Bah moi ce que j'ai fait Je vais plus Et après je suis allé m'acheter une mobicarte Et puis Donc tu vois Au début mes parents Ils le savaient pas Et puis c'était pas trop chaud Et puis après Ils l'ont découvert Au bout d'un moment Tu vois Parce que moi je fais Au bout d'un moment Tu vois ton portable Tu poses sur la table Tu fais plus trop gaffe Et puis Voilà Et puis après Bah mère elle va Bah donnez-moi ton numéro Au cas où machin Et puis en fait Elle s'est rendue compte Que c'était bien utile Et donc du coup Après mes petits frères Ils en ont eu un aussi A 15 ans Ouais en fait Tu as travaillé pour toute la famille C'est bien Et puis voilà Donc après Donc après Je me suis acheté ma mobicarte tout seul Et après Je gérais mon truc Complètement tout seul Toi t'as forcé un peu la main Toi en fait Bah ouais Voilà Si ça marche pas C'est ce qu'il faut faire Bah oui Donc toi ça a marché Et depuis tu as encore le droit D'avoir un téléphone à 21 ans Parce que tu es grand J'ai de la chance Bon bah voilà une autre idée Donc après l'idée de Ah il y a aussi Samuel Après l'idée de Cindy C'est le délit Ah attendez on prend Samuel aussi Allo Samuel Allo Samuel de Lille Comment ça va ? Salut Ouais ouais Mickaël Alors qu'est-ce que t'as fait Pour le téléphone toi Samuel ? Bah moi tu vois Bah il y avait ma petite frère Tu vois Elle a eu un nouveau portable et tout Ma grande frère Elle a eu le corpi et tout Il y a pas longtemps Moi j'ai récupéré Tu vois que de la merde En fait j'ai récupéré le sien et tout Le Shine Le Shine Je vois pas si comment Shine C'est quelle marque ça ? LG LG Shine ? LG Shine Qu'on est pour ? Ouais tu vois il y a deux ans et tout Mais bon Bon c'est pas trop de la merde Mais voilà Et donc bah Tu vois Comment t'as fait ? Toi t'avais pas le droit D'avoir de portable c'est ça ? Bah mon père il était pas chaud tu vois Et alors comment tu l'as convaincu ? Bah je sais pas Comme ça Comme ça D'accord Ah bah voilà C'est la méthode pour marron Comme ça Je veux que le chaud J'ai l'élimination Voilà Non mais le LG machin là Il a un clavier coulissant là Un clavier coulissant comme ça ? Ouais c'est vrai qu'il fait un peu à l'ancienne Mais bon ça va Il est pas ring ring quoi Alors qu'est-ce que vous nous dites sur SMS là ? Il faut qu'il en parle à ses parents Et dire qu'à son âge C'est quand même pas normal Qu'il se fait traquer par les potes aussi Ça c'était le message de Jojo là Là c'est pas normal Non mais c'est vrai que tu passes pour un as quoi Qu'il se fait traquer par les potes Là c'était le message de Genesis Ou même tu peux aller plus loin Tu peux dire que tu n'as plus de potes Car en fait eux ils s'appellent entre eux Et toi ils peuvent jamais t'appeler Ouais mais les parents ils vont te balancer Que c'est une excuse de merde Plus de potes Plus d'amis Je pense hein Tu n'as plus d'amis Non mais c'est vrai qu'un mec qui n'a pas de téléphone Comment Personne l'appelle Personne l'appelle Et là c'est bizarre que tu n'aies pas utilisé ta méthode Tu pleures J'allais y arriver là Ah la méthode définitive pour réussir à coup sûr Et là tu t'effondres en larmes J'ai pas de copines Un petit caprice au passage Et voilà Bah non mais je pense que ça peut marcher Voilà Non mais il faut les prendre par les sentiments Dire ouais voilà Tout le monde en a Les mecs ils sortent entre eux Ils m'appellent jamais Bon et la meilleure méthode S'il a un problème Il ne peut pas prévenir ses parents Ça c'est le message d'Adrien Ah ça c'est le message On n'a pas pensé aussi à la méthode grands-parents Les grands-parents c'est-à-dire Tu te fais offrir par les grands-parents Ils sont complices en général Pas mal ça On n'a pas pensé à ça Bon méthode grands-parents Ça ça peut servir ça Et puis bon les méthodes d'Elie De Cindy également Pas mal Enfin la méthode de ta copine Cindy Merci d'ailleurs Cindy du coup de fil De rien Bah écoute de rien De rien à toi Et puis merci à Eli aussi Ouais bah de rien Et puis bah Bonne nuit là Tu vas être crevé après ton entraînement Ouais ouais Tu t'es lavé là ? Tu vas bien dormir Tu t'es lavé ? Tu t'es lavé au stade dans les vestiaires Ah pas encore ? Moi je fais comme Romano Je me lave pas Je dors dans ma crasse Comme ça je suis bien Ah t'es bien ouais ? Ouais non mais à ce point là Flinguer les draps Attends Romano Tu passes des week-ends à pas te laver Ouais mais je te transpire pas autant que Ouais voilà Je te transpire pas Moi je fais rien moi Tu me posais comme ça devant téléphone Tu me dis Comme une larve Tout le week-end Comme ça ouais Bon bah merci à vous Merci Samuel Merci Eli Merci Cindy Et puis vous allez pas quitter On va vous envoyer votre jeu Ou votre maillot Vous allez choisir Et oui parce que c'est au choix Et puis là on va prendre avec nous Jonathan de Montpellier Et juste après on viendra aux cadeaux Pour les mamans Qu'est-ce qu'on peut offrir Comme cadeau pour une maman ? Ouais C'est mignon c'est Salim Qui va offrir un cadeau à sa mère C'est bien En plus les mères parfois Ça leur met les larmes aux yeux Ah bah moi quand je lui offre La centrale vapeur Elle a pleuré Ah bah c'est vrai Non elle a pas Non elle est Non mais il avait Quel con d'avoir fait ça Oh comme c'est mignon Ouais oui Bon on prend Jonathan juste avant Avant de s'occuper des cadeaux Jonathan de Montpellier Salut Jonathan Salut Beuillant à tous Beuillant à toi Beuillant Salut Beuillant Romano Salut à tous lesquels Ça va tranquille Eh bah écoute ça va bien Tranquille Seule bienvenue Jonathan Ah ça fait bizarre de vous avoir Ça fait plaisir Eh bah t'as bien fait de nous appeler N'hésitez pas Faites comme Jonathan En plus toi t'as un petit service A demander Jonathan Ah ouais j'ai un gros problème Un gros problème Alors un gros problème De quel ordre Dis-nous un peu Sexuel on va dire D'ordre sexuel Absolument Pas la boîte à caca Romano Vas-y 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 Non bah bon Ouais joli Vas-y Non Patrick J'allais l'appuie Jean-Pierre Mais pas d'autre Non c'est Patrick Je crois qu'il s'appelle Non Patrick Oui C'est pas la sodomie Rien à voir avec la sodomie Alors un problème d'ordre sexuel C'est avec ta meuf T'as vu en même temps Que vous êtes ensemble Bah en fait C'est compliqué On est ensemble On est pas ensemble Bon ça fait 3 mois On va dire Ah ouais Déjà c'est compliqué Au bout de 3 mois comme ça Ça promet Ouais Mais vous allez comprendre en fait Ah alors vas-y dis Bah en fait C'est qu'elle s'est trop pas sucée Elle me raye le casque A chaque fois Elle te raye Elle met les dents Ouais Ah ouais Mais quand je dis C'est ignoble C'est vraiment ignoble Bah faut lui dire Ouais il dit Alors t'es non Elle m'avait pas dit comme ça Elle m'avait dit c'est tout Elle m'avait dit Mais là tu bandes Et Romano il fait Bon oui Non mais non Je bandais même pas J'arrivais pas à bander Je sais pas ce que j'avais Ah ça devait être vraiment tout petit Et après Ce qui s'est passé C'est qu'on avait On a tenté de baiser Et elle m'a dit Mais c'est tout Bon c'est vrai que ça peut vexer Comme ça là Ah ouais Bon c'était Moi le premier chien On s'est pris la tête Moi j'avais gueulé après Pourquoi t'avais gueulé ? Parce qu'il était pas content des reproches Ah bah ouais Ah ça m'avait énervé Je sais plus ce que je lui avais dit Bon c'était pris la tête Elle m'avait foutu dehors Et puis après bon finalement Elle m'avait accepté dans sa maison Non mais faut dire Non mais pas obligé de lui faire la question Non mais si elle fait mal Non mais ce que tu fais Mais t'arrives à bander Quand elle te Bah ouais Mais si tu préfères C'est moi ça me fait mal Donc je bouge un peu Je fais des petits ah Mais en fait Elle a fait du bien Donc elle continue T'as vu Bah c'est pour ça qu'il faut lui expliquer alors Mais fais pas des ah Elle fait des aïe Oui c'est vrai Aïe moi Je veux dire aïe Ça m'a l'avexé quoi Bah oui c'est fragile les filles Le casque Ah ouais grave Ouais mais bon Elle sait pas trop faire a priori Donc il vaut mieux lui dire Alors pour ceux qui demandent Mais c'est quoi le casque ? Bah c'est le gland C'est le casque allemand Le casque allemand Bah ouais bon Parce qu'à la guerre Les allemands ils avaient un casque Comme tu es cultivé Mais que Karim est cultivé Karim nous fait de l'histoire Ce soir Raconte nous la guerre Karim Oui Il faudrait des trompettes là Parce qu'en fait Le casque des allemands Pendant la guerre En fait il était comme le gland C'est pour ça qu'on dit casque allemand Bravo Karim Tiens bah là du boudin C'est Cédric qui m'a sorti Non mais faut dire Je sais pas Dites nous si ça vous est déjà arrivé Tout ça là Ou si on vous a déjà fait des reproches Pendant l'amour Tiens on vous a fait des reproches Pendant que vous faisiez l'amour Dites nous comment vous avez agi Si ça vous a vexé Si ça vous a rendu service Comment vous avez pris le truc Cédric a déjà un témoignage A nous Tu veux nous faire part d'un témoignage Un témoignage A nous laisser Dans un instant Tu vas pouvoir témoigner Cédric Tu vas pouvoir tout donner Oui Plus précoce en fait Ah ouais Cédric Je vois le témoignage que tu veux faire Tu rayes le casque Bon et puis donc on attend vos réponses Pour Jonathan On vous attend en direct Pour tout le reste aussi Et on a Salim Dont il faut qu'on s'occupe maintenant On va finir avec les cadeaux Même si on a été très efficace D'ailleurs merci à vous Ah oui bien joué Merci pour les messages Plein d'idées de cadeaux pour Salim Et on a eu plein d'idées Notamment des En fait c'est pour ta mère Salim Elle va fêter son anniversaire Et bon forcément Il faut acheter un cadeau Et là tu t'es dit Je vais lui faire plaisir Je vais lui acheter un cadeau Alors on avait dit Les petits bijoux Si t'as bien plu Les petits bijoux Qu'est-ce qu'on avait dit Les autres aussi Ah oui le châle L'espèce d'écharpe longue Oui Tout ça Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Qui t'avait plu aussi Parfum Ouais parfum Parfum Ouais classique Numéro 5 de Chanel Nous dit Tonton Fire Ça c'est le luxe 40 euros Tu l'auras pas Un collier Tiens un collier Qu'on nous proposait Un collier de pâtes Tu sais comme à la maternelle Mais oui Super Ou la boîte à bijoux camembert Pour mettre les beaux bijoux dedans Bah oui Après ils sortent le camembert Ta mère pue Il y avait un beau cadre Avec une photo de vous deux On vous l'avait dit Place de concert Place de concert C'est galère Ouais c'est galère Faut trouver un truc qui lui plaise En plus si c'est un truc qui lui plaise Elle risque de pas te plaire Elle risque de t'amener C'est pas bon ça Ouais Bon alors attendez On va prendre les Je vois tous les messages qui défilent On va prendre Tristan Là qui est en ligne avec nous Jessica aussi Une idée de garçon Une idée de fille Tristan de Nice T'as 16 ans Salut Tristan Salut 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 Ça va Tristan Salut Ça va ça va Ça va ça va C'est gentil d'appeler pour Salim C'est pour les cadeaux pour les darons Ouais c'est ça Et Jessica On va dire bonjour à Jessica aussi Jessica en direct de sa mort Dans le 94 Salut Salut Jessica Ça va Et toi ça va bien tranquille ? Ouais tranquille Tranquille Sois la bienvenue T'as 20 ans toi Jessica Ouais Donc une idée de fille 20 ans Une idée de garçon Tristan 16 ans Alors qui commence Honneur aux filles Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as commis Jessica pour la mère de Salim ? Pour les mères en général Un petit cadeau sympa Pour les mères en général Soit Ça dépend Ça dépend de la maman Tu peux l'inviter Genre voir un film au ciné Ça peut être sympa Ça peut être sympa C'est vrai Et puis en plus ça d'a moins Que pour 40 euros Là tu gagnes même Tu gagnes même un petit peu d'argent Ou tu peux lui payer Un soin en institut Une manuture Tiens maman Je t'offre un soin en institut Tiens On va te faire la basse Ça te fera pas de mal maman Oui Bah ouais Elle sera tranquille au moins Pendant ce temps là Exactement Une épilation Si maman tu ressemblais à Gorée Je t'offre une épilation Pas mal C'est gentil Ça va lui faire plaisir Non mais ça on nous l'a dit souvent Donc c'est vrai qu'on rigole Jessica Mais c'est vrai que c'est une idée Qu'on nous a laissé souvent Un petit soin en institut Une séance massage détente Qu'est-ce que vous nous proposez d'autre ? Ah la Smartbox aussi Où tu choisis le week-end Moi ça m'a coûté 250 euros Ah ouais mais on les a pas nous On a 40 euros là pour l'instant Non mais les Smartbox Il y a différents prix On a un carotte Les moins chers Elles doivent être à 39 Ouais mais t'as quoi pour ça ? Pas grand chose D'accord Alors d'autres idées pour les femmes peut-être là ? Oh bah un petit coup de balai Oh non On a déjà dit C'est impossible Le balai on a dit 43 balais T'as dit c'est trop cher Non mais 43 déjà Elle a 43 ans la mère de Salim Elle a 43 ans ta maman Ouais Bon Alors donc ça c'est tes idées Jessica Est-ce que Tu maquilles ? Ta mère elle se maquille ? Ah Non Non Merde J'allais dire du maquillage Et bah non Et toi Tristan T'as quoi comme idée pour la daronne de Salim ? Bah moi ma mère L'année dernière Je lui ai offert un soin en institut Encore pareil Vous êtes d'accord tous les deux T'as vu Jessica et Tristan Garçon et fille Une idée chacun Et le soin en institut pour tous les deux Bon bah ça c'est pas mal alors au final Ouais bah ma mère elle était contente T'as mère elle était contente Et la tienne aussi elle était contente Jessica ? Euh bah moi je vais pas refaire ça Mais c'est vrai que j'y pensais Ah c'est juste une petite idée Bah ça te servira peut-être pour le prochain Un soir Comment ça coûte ? Bah après ça dépend C'est pareil où tu vas quoi Ça dépend ce que tu lui fais faire La totale 40 euros Bon je sais pas trop Un massage Un massage de bain de boue Nous dit Elle est jolie en plus ta mère Avec ça nous dit l'inconnu Là sur SMS C'est pas mal ? Ouais ou se faire emballer Avec des algues Juste une petite précision Eh ma mère elle porte le voile Bah elle a le droit de porter le voile Et de faire attention à sa part Ouais mais partir Dans un truc de massage non ? Bah un truc de massage Si c'est une meuf qui lui fait Ça va pas la gêner C'est des femmes qui massent Ah ouais c'est des femmes Elle va pas se faire masser par un homme Ah bah non Ah si on me signale que j'ai un masseur en ligne avec nous Absolument oui Vas-y 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 que je te masse On t'a reconnu Patrick Absolument vous m'avez reconnu Ah bah ouais on t'a reconnu Absolument oui Non mais tu peux l'envoyer aussi Dans un truc rebeu Tu sais les hamams Moi c'est où je vais Hamam Ouais mais pour faire ça Moi je vais à la mosquée de Paris Mais bon t'as plein d'endroits comme ça Où t'as un massage Enfin t'as plein de trucs quoi Assalamu alaikum absolument Assalamu alaikum Assalamu alaikum salam C'est Patrick absolument Vous savez ce que je suis en train de faire Dans mon hamam Ah ouais Je suis en train de m'asturber Absolument oui Ah très étonnant Ça va coller au sol Non je mets de la crème Ah très bien Oui car Patrick Mets de la crème lui directement Oui Bon tu vas faire quoi alors Salim Après toutes ces idées Celle de Tristan Celle de Jessica Celle de Toutes celles qu'on t'a donné Sur SMS et sur le net là Je crois Je vais lui acheter un bijou Un bijou Un petit bijou Un petit collier C'est mignon Ouais ça fait plaisir ça Ouais c'est vrai Des bijoux nous dit l'algérien Du Gard Il a raison En plus ça se garde longtemps ça Il y a Tiens moi je lui donnerai de l'argent Pour qu'elle s'achète ce qu'elle veut Ouais mais c'est pas pareil Ouais et puis bon 40 euros c'est pas À la limite vaut mieux acheter Un petit bijou C'est plus mignon Pour 50 euros Driss du 77 Acheter un réveil Qui éclaire au plafond C'est trop bien Ah ouais ça marque l'heure T'es fait carotter Moi je l'ai payé 10 euros Bah cher T'es fait pigeonner Je lui ai fait un petit chien Comme Parquette C'est pas Parquette C'est Mémette Ah pardon oui Et puis moi c'est pas un petit chien C'est un grand chien Oui un grand chien Et pour lui faire plaisir Une crème anti-rides Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah pourquoi pas Ah une bonne crème anti-rides Non non Ça fait plaisir Ça va la vexer Bon bah en tout cas Merci pour toutes les idées Gros bisous Jessica Merci Tristan aussi De rien Merci à tous les deux On va vous envoyer le jeu Ou le maillot d'ailleurs Vous choisissez Bon après il y a les porte-monnaie Qu'on n'avait pas dit Porte-monnaie, portefeuille Des trucs comme ça Bon ça peut toujours servir Voilà Mais si t'es parti sur le parfum Ou le petit bijou Ouais c'est un camin Petit bijou c'est sympa Petit bijou Ah ouais Bon bah écoute Fais plaisir à ta daronne Salim J'espère qu'on aura donné plein d'idées Puis je souhaite lui un bon anniversaire De la part de toute l'équipe de Sky Tu veux que je chante pour elle ? Oh Vas-y Quel est son prénom ? Elle s'appelle Badra Badra Petite chanson pour Badra Bon anniversaire Badra Bon Bah attends Oui non les paroles Je vais quand même redonner les paroles Parce qu'elles sont un peu compliquées On se vient Les paroles sont Joyeux anniversaire Badra Joyeux anniversaire Badra C'est bon je suis Joyeux anniversaire Badra Joyeux anniversaire C'est bon je l'ai là Très bien Joyeux anniversaire Badra Très bien Joyeux anniversaire Badra Happy birthday to you Badra En américain Happy birthday to you Comment on dit ? On rebeut bon anniversaire Et bien bon anniversaire à Tadaron Et qui te passe Alim ? Je peux lancer une dédicace ? Et tu peux lancer une dédicace Vas-y Ouais Alors à Sabrina A Karimba A Kauter Et à Assou A 26ème Écoute Eh je suis pas Oui Il faut aussi le dédicace Alors dédicace Pour toi Tristan Et petit coup de fil Enfin petit tour Par le standard Pour toi Salim Allez dédicace As-y Tristan Alors une dédicace A Aymeric Momo A Noir Julien Et tout le collège Saint-Eglipéry Et bien salut tout le monde Salut à toi Salut Et grosse biche Jessica Ciao Ciao Tous les soirs des 21h Diffouler sur Skyrock Diffouler sur Skyrock Diffouler sur Skyrock Dans un instant on parle de rayage de casque Et oui pour le pauvre Le pauvre Jonathan Qu'on a eu tout à l'heure En direct de Montpellier Sa copine raye le casque Eh ouais Il se fait éplucher le gland Alors Karim était persuadé Qu'il c'était un casque allemand Non ça veut dire se faire Chucher avec des dents Qui graquent Qui raclent Ouais c'est ça Je l'ai dit elle t'épluche quoi Je l'ai travaillé Je sais pas comment dire en fait Je vais faire éplucher la bite Tu fais pas ça bien sûr Non Non je n'ai plus de dents Une solution Mais c'est pas con ça Je les ai fait enlever spécialement C'est ça Il y a pratique Il y a un dentier Je le remets après Et voilà Je le pose dans mon verre Comme les vieilles Je mets d'aspirine dedans Non c'est stéradent Non oui c'est un truc C'est un produit spécial Pour nettoyer Mais quand on sera vu On aura ça Non maintenant ça se fait plus Maintenant tu les gardes Parce que c'est vrai Les mamies avec des dents Qu'elles enlèvent Non mais il y en a de moins en moins Maintenant c'est des trucs Comme il est Romano Ah c'est comme toi C'est des dents plastiques Non mais moi c'est pas un dentier Que j'ai Ah t'as pas un dentier Non moi j'ai des fausses dents C'est complètement différent Le dentier c'est que T'as la limite Je l'ai jamais avec Qui a intégré Et tu l'emboîtes dessus Horrible Et voilà Un coup de colle Et c'est reparti Eh ben super Donc on reparlera de ça Dans un instant Pour Jonathan Mais juste avant On va prendre Ah oui On va prendre des nouvelles d'Aurore Je parlais d'Aurore Au début de l'émission Qui a besoin d'un gros gros coup de main Vous allez voir pourquoi Aurore on la retrouve Dans un instant Comme promis Et on n'oublie pas bien sûr André Qui sera le héros De notre problème du mois De ce soir Et on va pas tarder à attaquer Ah ben moins d'une demi-heure Je peux vous l'assurer André débarque sur Skyrock Bougez pas André Aurore Et Radio Libre Jusqu'à minuit Ça continue sur Sky Une vis accidente au mobile Et qui se déshabille à volonté Envoie par SMS Strip Télécharge ton application Et elle fera tout ce que tu veux Tu commences par le haut Par le bas Strip S-T-R-I-P Elle compasse Abonnons 3 euros par semaine Sous-T-R-I-P 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 HUMM SOUTF SOUTF Jusqu'à minuit et on est jeudi dans une demi-heure André, même pas il arrive André, André, André C'est le client du problème du mois de ce soir En gros c'est le dingue de la semaine C'est vite dont on va s'occuper Donc on va s'occuper d'André, il a un petit souci Il veut nous raconter un petit peu sa vie sexuelle avec sa compagne Et oui il a écrit et il est mal le man Vous savez c'est les gens qu'on trouve sur le net qui écrivent Parce qu'ils sont tellement mal qu'ils ne savent plus quoi faire Donc ils écrivent sur le net et il y a d'autres gens qui répondent Et ce soir donc le sélectionné de la semaine c'est André C'est son prénom c'est André Il arrive, il s'appelle André C'est Dédé Je ne sais pas quel âge il a, mais à mon avis il m'a touché à André Non ça André, je doute qu'il est 20 ans Il y a des problèmes dans son sexe André Ah ça oui il a des problèmes Bon avant André, avant le problème du mois qu'on attend tous avec impatience Et puis on a en plus plein d'autres choses à faire d'ici minuit Vous allez voir, Aurore elle a vraiment besoin d'un coup de main Parce qu'elle a un peu changé On va nous expliquer, on va l'apprendre tout de suite Juste un truc que je voulais vous dire, c'est hier on vous a demandé si vous vouliez section d'assaut Parce que vous êtes plein à avoir loupé l'émission de section d'assaut Vous êtes plein à l'avoir écouté et à nous l'avoir demandé Et bien section d'assaut, vous avez voté hier A l'unanimité Bah non il y en a quand même Oui il y en a pas Mais une grosse majorité Vous voulez section d'assaut Et bien demain Vous les aurez Vous les aurez demain donc entre 21h et minuit Dans la spéciale Et bien à pas louper la section d'assaut Avec les featuring Romano section d'assaut Les featuring inoubliables on peut le dire Ah bah ça inoubliable Oui le buzz du début de l'année Sur l'ensemble des réseaux sociaux Ouais c'est comme ça qu'ils disent à la télé C'est ça qu'ils disent à la télé Ça buzz Ça buzz à fond la caisse Ça buzz à mort Donc section d'assaut qu'on va retrouver demain soir Donc c'est promis Demain entre 21h et minuit Loupez pas la section d'assaut D'ailleurs est-ce qu'on va écouter un autre section d'assaut ici minuit ? Bon on s'en met trop Avant minuit Une autre section d'assaut Bon sinon à part ça Et bien c'est Aurore Dont on va s'occuper tout de suite Et on s'occupera du rayage de casque également De Jonathan Ouais quand il se fait sucer Bon sa meuf Il mêlait les dents Mais il faut lui dire Bah ouais Il fait mal Aïe putain Mais il n'ose pas Bon voilà Alors vos témoignages On va y revenir Allez c'est parti pour Aurore Ah oui gros coup de main Filé à Aurore Écoutez bien la story d'Aurore là Ça va ? Comment ça va Aurore ? Bah ça va ça va et vous ? Bah écoute ça va ça va aussi Sois la bienvenue Aurore Bon bah En fait Guy Foul le plus beau Émarque la plus belle Tu trouves ? Oh merci Bisous Aurore Arrêtez de me faire des compliments Comme ça Vous savez que ça me gêne Regardez je suis tout rouge Ah oui mais tu es belle Tu es beau Non mais ça va pas à toi Tu es belle Non mais dis donc Ah tu es très belle ce soir Bon alors Aurore Dis nous pourquoi tu nous appelles Écoutez bien Aurore Vous allez voir Aurore Tu as beaucoup changé Ces derniers temps C'est ça ? Et c'est pour ça que tu nous appelles Tu ne te comprends plus Tu ne te contrôles plus En fait il y a un an J'étais une petite fille très sage Il y a un an Tu étais une toute petite fille Toute sage Toute sage comme une image C'est à dire Qu'est-ce que tu entends Par petite fille très sage ? J'étais une fille normale Et je n'étais pas perverse Mais là Ah bah pour elle C'était toi Tu es devenue perverse Absolument Direct C'était normal Ah Marie pour elle Ça ne me choque pas du tout C'est bizarre C'était tout à fait normal Ma petite horreur C'était ironique C'est horreur Marie Ce n'est pas horreur Oui c'est horreur C'était jolie pourtant Horreur C'est moyen Derrière toi Il y en a une horreur T'étais une petite fille Très sage Et aujourd'hui C'est quoi la différence Avec aujourd'hui ? Maintenant j'allume les gens Tu ? Allume Tu allumes les gens ? Tu allumes les gens Oui les mecs en fait Oui Mais tu allumes les mecs Comment tu allumes les mecs toi ? Avec ma webcam Avec ta webcam ? Avec ta webcam Ah tu fais des shows Tu fais des shows pornos Ouais voilà Mais tu as quel âge toi horreur ? 15 Ah oui ? Ah oui tu fais des shows sexy Sur ta webcam à 15 ans Fais attention Tu vas te retrouver Tu risques de te retrouver Tu risques de te retrouver Star du web C'est tout 15 ans Pour être star du web Ouais ouais Moi mais le pire C'est que j'ai quelqu'un Dans ma vie Qui ne le sait pas T'as quelqu'un dans ta vie Qui ne le sait pas Mais tu vas faire quoi Sur les webcams ? Ouais c'est quoi ? Comment tu dis Que tu fais des shows ? Tu fais quoi par exemple ? Des choses méchantes Non mais par exemple Tu fais quoi ? Tu te mets toute nue Devant ta webcam ? Ouais Mais complètement Mais tu te mets toute nue Devant qui d'ailleurs ? Tu discutes avec qui Sur le net toi ? Absolument Bonjour c'est Patrick Il faut faire gaffe Parce qu'il y a quand même Un paquet de pervers Ouais il y a des mecs Qui sont Vagis Vagis Oui bah justement Patrick Tu vas lâcher immédiatement Ta webcam Absolument Non là je me carisse Sors de cette affaire Mais c'est vrai il y a des gens Un petit peu chauds Ah bah il y a des gens Mais dégueulasse On se masturbe pas sur Enfin tu te masturbes Ou tu veux Mais faut faire attention Que tu te regardes Oui oui Mais tu fais comment ? Alors tu discutes avec qui toi ? Bah des inconnus Des inconnus Donc tu vas sur un site Tu discutes avec des inconnus Et après il se passe quoi ? Bah après je les allume Et puis je leur dis adieu Tu les allumes Donc tu te fous à poil Et après tu les dégâtes Mais tu te mets complètement à poil Ou tu fais quoi ? Bah je les touche Hein ? Tu te touches à la webcam ? Bah ouais Parle bien dans ton téléphone On n'entend pas On n'entend pas de problème Ou alors on peut peut-être Vaitre la webcam On branche ta webcam Ah non J'arriverais peut-être plus A me rendre compte Avec ta bouche qui bouge Évidemment Pour comprendre ce que tu nous dis En fait là Vas-y Mais oui vas-y Ah oui Et euh Tu les rencontres des fois Les mecs après Ou c'est juste pour dévirer ça ? Bah tant mieux Oui ça c'est Je dégage Mais les mecs ils ont quel âge En général ? Entre 15 et 21 15 et 21 15 et 21 non Ouais Non mais bon fais attention Parce que les mecs Ils peuvent enregistrer chez eux Ils se font des petites vidéos Qu'ils regardent Et puis après les petites vidéos Ils peuvent les envoyer à des potes Ah bah les vidéos Elles peuvent tourner rapidement Ah bah ça c'est clair Et après ça peut tourner Tu risques de te retrouver Je t'ai dit Star du web C'est dangereux ton truc Star du X sur le web Et après on te voit à la télé Avec les animateurs Elle fait le buzz Elle fait un buzz de fou Elle a petit temps Elle a 15 ans Regardez les vidéos C'est tout à l'heure Et euh T'as pas très envie De te retrouver Ouais De t'afficher comme ça Faut que tu fasses gaffe Et elle est complètement ravagée On nous dit La commu Mais pourquoi tu t'es mis à faire ça Alors que t'es un mec Bah je sais pas C'est venu d'un coup Parce qu'en revanche J'étais coincée Et puis depuis que je suis décoincée Bah c'est venu d'un coup Mais décoincée On peut se décoincée Sans forcément S'exhiber devant le monde entier Romano Tu n'es pas du style Particulièrement coincée Au niveau sexuel Oh non ça va ouais Moi je suis assez ouvert T'es ouvert De tous les orifices Vous voyez ce que je veux dire Oui on voit bien On voit bien J'viens de tous les orifices Non alors par contre Putain moi c'est un truc Non bon Il y a des zooms Sur la cam Mais non alors moi Putain c'est un truc Mais qui ne m'excite Pas du tout Mais bon après J'ai fait son rôle Non mais ouais Par contre de regarder des meufs Pourquoi pas Ouais ouais Ça c'est plus excitant Et les mecs Tu les vois à poil Ils se foutent à poil aussi Bah oui Bah oui aussi Ah ouais chacun Regarde on a dit Tu n'as pas de pudeur Ça te fait pas chelou De te montrer toute nue Ça c'est le message de Zizou Elle a 24 ans Elle est en Loire-Atlantique Zizou Mais en fait le problème C'est que j'aime bien arrêter Mais je n'y arrive pas Bah si bien sûr Tu vas y arriver C'est pas compliqué Ta webcam Je vais la récupérer Ça va arriver Je vais prendre le PC moi Non 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 On récupère pas mon PC Non c'est pas trop Bah si ça pourrait limite Te rendre service Romano il veut récupérer Ta webcam Moi je prends le PC Voilà Bah tu vois on s'arrange On vient aller chercher Mais bien sûr Tu vas y arriver C'est pas une drogue Oui ça va Alors à tous ceux Qui nous demandent Son MSN Je ne le donnerai pas Il y a Mohamed De Sainte-Sainte-Denis Qui le veut Il y a Timat Qu'il le veut Qu'il le veut aussi Il y a du monde Même chose pour Victor Enfin bon je ne veux pas Tous vous les citer Mais en tout cas Il y en a plein Qui nous laissent Qui nous laissent Oh mais ils nous laissent Même leur MSNAE Pour qu'ils soient en contact Avec toi C'est curieux Il y a même qui te demandent Ton numéro de téléphone Et qui te donnent Leur numéro de téléphone Oh comme ils sont gentils Bon si vous aussi Vous êtes un petit peu comme ça Vous avez déjà Vous aussi été un peu accro Bah il paraît qu'il y a De la cyber De la cyber addiction Ouais ouais c'est vrai Qu'il y en a qui sont accro Genre à des trucs quoi Genre par exemple Il y en a qui sont Pour se branler Ils sont obligés d'aller faire un tour Sur des sites de rencontres Et puis de voir une meuf Qui bouge en face pour eux Tout ça Ouais c'est vrai ouais On va aller voir des vidéos de cul Des trucs comme ça Ouais bon Sur le web et tout Ou les vidéos de cul On avait eu un auditeur Qui était complètement accro Des sites pornos Et il ne pouvait pas s'en passer Je ne sais plus combien d'heures Il y allait par jour C'est un Bon c'était 8 heures je crois Ah ouais mais c'était un truc de ouf L'avantage avec les vidéos de cul Bon c'est que tu les regardes Mais personne ne te voit Non Ça c'est au moins Oui ça c'est l'avantage Ah oui c'est toi qui fais la vidéo Toi par contre c'est toi Qui fais la vidéo de cul Bah ouais c'est ça le truc Mais on voit ton visage et tout Quand tu te fais Ou tu te masques un peu le visage Tu mets un masque Allez Aurore Qu'est-ce qu'il y a Aurore Ah tu voulais le prénom de Aurore C'était donc ça Ouais on voit Tu montres ton visage et tout Bah non mon visage non Je le montre pas Déjà ça c'est pas mal Ah ouais ça c'est Ouais Non mais à 15 ans Faut pas te foutre à poil T'imagines Ah tu voulais le prénom de Aurore C'était donc ça Ouais tu montres ton visage et tout Bah non mon visage non Je le montre pas Déjà ça c'est pas mal Ah ouais ça c'est Ouais Non mais à 15 ans Faut pas te foutre à poil T'imagines 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 Avec un mec Avec un mec dégueulasse Avec un mec dégueulasse Qui te regarde Tu fais ça avec des gens C'est horrible Ils disent qu'ils ont 15 16, 17 ans Ils en ont peut-être 57, 58, 59 Absolument Bonjour c'est Patrick Ah bah tiens Voilà justement J'ai 15 ans Il a 57 ans Bonjour Qu'en âge as-tu Patrick ? Absolument J'ai 15 ans Bien sûr Absolument Bientôt 16 Je suis en train de m'asturber là C'est ça Patrick Tu offres ton corps A des mecs que tu connais pas Marie t'as jamais fait Des shows pour nos Sur le web Après ça peut être un fantasme Mais bon Faut faire attention Ça peut être un fantasme Mais dans ces cas là Tu le fais une fois Tu le fais pas dix fois Et ton mec Ça fait combien de temps Que t'es avec lui ? Deux semaines et demie Bah j'aimerais pas être lui Oui c'est tout frais Bon c'est frais Non mais peut-être Que ça va te calmer Mais t'as fait l'amour avec lui ? Comment ? T'as fait l'amour avec ton mec ? Non 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 pas encore Oui t'as raison Faut laisser passer un petit peu le temps Ah oui ? Déjà règle ton problème de webcam Et après peut-être pas ça On passera à la suite Déjà tu montes ton corps A des inconnus Et tu fais pas l'amour Avec ton mec et tout Il vaut mieux pas qu'il le sache Peut-être qu'elle a pas envie De faire l'amour aussi Il est jaloux donc voilà Il est jaloux Elle n'a pas envie de faire l'amour C'est bizarre C'est bizarre qu'il soit jaloux Non mais non tu serais jaloux Admettons Tiens pas Moi je pète un câble Alors qu'il est Turbine Est avec son chien Matt Muth Non Mémet Et c'est Zizine ma copine Bon elle là Du dune Ouais Elle est à la maison avec le chien Elle décide De se mettre devant la webcam Sur un site pornographique Qui s'appelle Je suis une cochonne Point com Voilà et elle fait des shows Et elle décide De se faire un show sexy Un show pornographique C'est-à-dire qu'elle se déshabille Petit à petit Avec le chien qui danse Le chien est déjà nu Voilà lui Il est toujours à poil Il est à poil Tout le temps Et tu l'apprends Comment tu réagis Ah moi je me m'envoie Non mais sachant qu'elle fait ça Avec des inconnus Qu'elle rencontre jamais les mecs Et qu'elle sait pas qui c'est Ah mais je me m'envoie les couilles Moi je m'embrouille avec elle Pourquoi tu m'embrouille avec elle ? Parce que tu vois J'ai pas envie que tout le monde La voie à poil Tu vois qu'elle se caresse Devant des mecs Comme ça C'est vexant Pourquoi tu serais vexé ? Ah bah ça m'est C'est vexant que ta meuf Elle a besoin de ça Pour être excitée Ah bah je l'excite bien assez Bah ouais mais si elle fait ça C'est qu'elle ne manque un truc Tu vois Non mais moi C'est pas qu'elle se mette Toute nue avec le chien Ah moi je m'embrouille Mais moi j'enlève la webcam Et tout le bordel T'enlèves la webcam Et tout le bordel Ah ouais C'est bon J'ai pas envie qu'elle fasse des shows Des shows sexifs Ah bah non mais c'est clair Voilà bon après J'ai qu'à fait ce qu'il veut Mais moi j'aimerais pas C'est ton corps c'est ta femme Je veux que les gens apprécieraient nous Ouais c'est ça Bon et à l'SS À CELS Qui nous demande Pourquoi tu fais ça Qui te pose une question Aurore Tu t'es posé vraiment la question Pourquoi tu fais ça Bah parce qu'en fait Quand je suis trustée Bah ça me rassure Ouais tu dis qu'il y a des mecs Qui s'intéressent à toi Non mais bon t'en as un mec Pourquoi t'as besoin de te dire Que t'en as besoin de Bah je sais pas C'est comme ça Bah mais c'est le même principe Que les meufs Tu sais qu'elles vont en boîte Elles se font tringler par un mec Juste comme ça Parce qu'elles ont besoin De se sentir rassuré par des mecs Ouais bon t'as un mec Tu creuses l'amitié quoi T'as besoin d'être rassuré Quand t'es tout seul Ou toute seule Ouais oui c'est clair T'as pas besoin de te rassurer T'as séduit un mec Il y a quinze jours Il y a deux semaines et demie Bah ouais Ouais puis je vois pas S'il y a de rassurant Parce qu'au final Les mecs ils se tapent une queue Et puis c'est fini quoi Ouais mais c'est ça Toi t'as l'impression de plaire Tiens il y a Manu Le Marseillais Qui dit moi Je ne peux pas me passer De films de cul J'y vais dix fois par jour Sur le net D'un Manu Le Marseillais Peut-être qu'il te connait Des bouches du Roni Tu l'as peut-être déjà vu Aurore Mais non mais attention Aurore Je ne sais pas ce qu'on peut te dire À part de faire gaffe Il y a plein de Patrick sur les sites Il ne faut pas y aller Nous dit Gwen du 29 Ah oui tu en es d'accord Bah oui Mais il n'y a pas des gens Qui étaient dans le même Quatre mois en fait Mais on va demander Alors allez-y Si vous voulez Si vous voulez réagir Vous nous dites Il y a Anala Qui a fêté son anniversaire Hier bon anniversaire Joyeux anniversaire Anala Elle nous dit Mais cette fille a juste besoin Que l'on s'intéresse à elle Elle est en banque d'affection C'est pour ça qu'elle fait ça Tu crois que c'est ça Toi Aurore Je ne sais pas Mais c'est quoi Tu as l'impression De ne pas plaire Dans la vie réelle Bah non Mais je ne sais pas C'est comme ça La preuve que tu plais Tu as trouvé un mec Oui dans ce cas-là Tu n'as plus de questions À te poser Tu as trouvé un mec aujourd'hui Donc Puis bon Tu n'es pas vilaine Moi je me fous à poil Sur chatroulette Mehdi Eh bien écoute Mehdi C'est sympa Chatroulette c'est la spécialité Mehdi 18 ans Qu'il se fout à poil Sur chatroulette C'est 80% Je ne suis jamais allé Sur ce truc là C'est 80% Cédric m'a monté Parce qu'il ne m'a pas monté Je pense que je ne serai plus là Je me serai tiré une balle Un matin je l'avais montré Très tiré comme ça Une balle Dans la tête Cédric il m'avait montré Il me fait Oh regarde Il y a plein de mecs Qui montent leur beat Super Tu as vu des beats Mais pourquoi tu y vas alors Non mais j'avais tout dit Il y a des meufs aussi Il y a des couples aussi Moi je n'ai pas vu Une meuf qui montrait sa chatte Non mais attention Les mecs Bon Mehdi Je ne parle pas de toi en particulier Mais tu vois La gueule des mecs Tu sais c'est des pauvres mecs C'est des pauvres mecs Non mais c'est des pauvres mecs Qui n'ont pas de beat sexuel Ou alors il y a des qui font ça Pour délirer Non mais il y a des mecs Tu vois Qui ne sont pas aidés dans la vie Mais toi de pas d'ailleurs Cédric tiens le dessus Non mais tu vois C'est quand même Moi je ne sais pas A limite pour délirer Oui mais Allez avoir une Une vie sexuelle Sur chatte roulette Putain moi je trouve ça De une tristesse Je pense qu'il y en a C'est ça Tu vois Quand tu vois la gueule des mecs C'est leur seule vie sexuelle Je pense Alors qu'est-ce que vous faites Vous si vous êtes Si vous êtes Dans le cas d'Aurore Vous nous dites Si vous avez déjà fait Si vous aussi Vous vous êtes mis tout nu Ou toute nue Sur des sites Devant des inconnus Et que ça vous excite Dites-nous Qu'est-ce que ça vous procure Pourquoi vous avez fait ça Et si vous avez arrêté C'est pas mal aussi Parce que l'on pourrait peut-être T'aider Aurore Si vous avez arrêté Comment vous avez fait Mais dans la vie réelle T'aimes bien te montrer Dénudé un peu Exhib Non mais Non c'est juste derrière La webcam Il y a des gens Qui sont exhib Il y en a Ils aiment bien se foutre Oui il y en a Moi j'avais des potes Ils adoraient se foutre à poil Ils aimaient bien se mettre tout à l'heure Ah mais c'est à la moindre occasion C'est spécial Mais c'est genre Tu passais une soirée avec eux Mais à un moment ou à un autre Se retrouva à poil C'était C'est normal Ah mais moi j'avais rencontré Tu sais que tu passais une soirée avec eux Ah non mais j'avais rencontré Un mec pendant les vacances Mais le mec Tous les soirs On allait en soirée Le mec tous les soirs On y avait droit Il se foutait à poil Il était content C'était pour délirer Mais le mec c'était Limite obsessionnel Bon toi A priori C'est pas ça Puisque déjà Tu clasces ton visage Déjà ça tu fais bien Ah bah oui t'as raison Il y a Camille Si un jour tu tombes sur un mec Qui te reconnait Un mec de ton bahut Et tout ça Derrière attention Bon on va prendre Camille Qui est en ligne avec nous Qui appelle pour toi Camille en direct de Versailles Salut Camille Salut Et toi comment ça va Camille ? Ouais bien merci C'est gentil d'appeler pour Aurore Vous êtes plein à laisser des messages D'ailleurs pour Aurore Le conseiller d'arrêter tout de suite Regardez Il y a Pat là qui nous dit Arrête ça tout de suite Tu vas tomber sur des gens chelous Il y en a d'autres qui nous disent Qui se sont fait Qui se sont fait reconnaître Par des potes à eux Sur chatroulette Et pourtant il y a du monde Sur chatroulette C'est mondial le truc Pas de chance de te faire repérer Par un pote à toi là Ah mais il doit y avoir des heures Où il y a moins de monde Donc tu fais plus vite le tour C'est Liebig qui nous laisse un message Comme la soupe Comme on dit Le monde des petits la preuve Bah ouais Alors toi Camille Qu'est-ce que tu voulais dire Toi t'as 17 ans Et t'es à Versailles J'avais dit Qu'est-ce que tu voulais dire Pour Horror toi ? Bah moi ça m'était Enfin j'ai eu la même chose Enfin je sais pas avec elle Sauf que moi je me suis fait crier Et ça m'a porté préjudice Auprès de ma famille Et tout Parce que je me suis fait crier Par ma petite sœur Et mon cousin Donc toi en fait t'allais sur des sites Des sites quelconques Tu discutais avec les gens sur MSN Et au bout d'un moment Tu finissais à poil sur la webcam Ouais Parce que moi pareil Je ne trouvais pas mon visage Je m'arrêtais au cou Au cou Tu montais même plus haut que les seins T'allais jusqu'au cou Ouais j'allais jusqu'au cou T'avais quel âge Quand tu faisais ça toi Camille ? 14 jusqu'à 16 Ah ouais putain Ah quand même 1 pendant 2 ans Et les gens qui venaient te voir Ils avaient quel âge à peu près ? Ah mais il y avait tous les âges Franchement au début Ça m'a dégoûté un peu Il y avait vraiment tous les âges Ça m'a dégoûté Et puis après j'ai vu J'avais plus de population Genre 40 ans et tout J'ai vu au la Mais toi tu te foutais à poil Devant des mecs de 40 ans ? Mais ouais Ah mais tu ne disais pas Que les mecs ils étaient un peu Ouais puis tu vois Ah bah ils sont quand même À tendance un peu pédo quand même Complètement Carrément oui Exactement Exactement oui Mais toi ça ne te faisait pas peur De te dire que Que t'es cité des mecs En prison Oui Mais en fait le truc c'est que Au départ j'ai commencé Avec une amie C'est une amie qui m'a dit Ouais mais viens regarde Et tout Regarde c'est trop drôle Elle est levée Depuis genre 6 mois C'est déjà bizarre les filles Ça c'est marrant ça C'est vrai que c'est ce pays ça Ouais non mais c'est vrai Mais en fait je m'en suis rendue compte Parce que j'en ai parlé À ma grande-sœur Parce qu'un jour Je suis tombée vraiment Sur un mec chelou Qui était avec une fille Et qui me disait Ouais Tu ne veux pas faire ci Ça et tout Bah non Ah lui il était parti Dans son délire Vas-y Mets-toi un god Non mais c'est vrai Les mecs ils devaient te demander Ouais parce que les mecs C'est bon On a des traqués quoi Bah carrément Tu leur disais ton âge ? Ça se voyait j'imagine Bah en fait Un corps ça ressemble pas à mon âge D'accord Ouais Ouais tu t'es développée plus vite quoi Voilà Ouais mais enfin bon T'avais quand même 14 ans dans ta tête quoi Oui Oui voilà Non mais j'avais complètement 14 ans dans ma tête Et en faisant ça Franchement je m'en rendais compte Que j'étais beaucoup plus immature Parce que franchement ça m'a porté Mais ça m'a embrouillé Mais comment tu t'es fait griller en fait ? Ah oui tu nous as dit Quand t'as grillé dans la famille C'est qui ? C'est ta sœur qui t'a grillé ? Ma petite sœur et mon cousin Et ton cousin ? Mais c'est un petit truc C'était un mariage de ma tante Et donc il y avait toute la famille et tout Et en fait Il y avait ma petite sœur Et mon cousin Dira ma petite sœur Viens pas regarder des trucs et tout Ma petite sœur Bah t'es Enfin je sais pas l'âge quoi Mon cousin qui regarde et tout Et il tombe sur des sites Et en fait c'est des vidéos pré-enregistrées parfois Oui Et là Il tombe sur moi et tout En fait il reconnait le derrière Ah ouais genre la chambre et tout quoi Ah oui c'est vrai La déco T'as beau caché ton visage Mais quelqu'un qui t'est déjà allé chez toi Il va l'aller chez chez toi Ah bah ouais Et en fait Franchement J'avais pas été intelligente là-dessus J'aurais dû prendre un mur blanc ou quoi Un truc simple Et le truc Enfin machin On l'avait bien décoré Et il a trop grillé Moi au départ J'ai dit mais non et tout Mais en fait Oh dis donc T'as vu la même déco que moi C'est fou Il a mis la même photo de moi derrière La même photo de moi derrière Au même endroit C'est fou Non il n'y avait pas moi sur la photo quand même Non j'étais pas sur la photo Mais ouais donc voilà Et ça ça t'a calmé tout de suite toi Carrément Ah bah je pense que tu t'es fait calmer par la famille aussi En fait mon cousin on voulait dire À ma tante C'est une grosse valence Et j'ai dit non mais ça va pas ou quoi T'étais fou du passage Bon je vais pas le dire à ta tante Alors je vais le dire à ta mère Non mais il l'a dit à quelqu'un Eh bah ouais en fait On l'a dit à ma grande cousine Qui a maintenant 24 ans Et elle Enfin on a trop trop parlé Bah depuis j'ai arrêté Puis même je me suis rendu compte C'était pas bien pour moi Enfin je faisais quelque chose de mal Et voilà Bon après quelque chose de mal Ouais ça t'éclatait à l'époque Ouais bon c'est le problème C'est que t'avais 14 ans Je veux dire si t'as Si t'as 20 ans Et que t'as envie de te foutre à poil partout Bon tu te fous à poil C'est pas forcément gênant Après il faut juste penser aux conséquences Aux amis A la famille A ta mère Ta mère par exemple Romano apprendrait que Tu te mets à poil sur le net Maintenant là Maintenant Et elle verrait les images Comment réagirait-elle Non mais elle me dirait Même si tu n'as plus 15 ans Bah non j'en ai 21 Bien sûr que oui Non mais elle me dirait Elle me fait ouais T'as un pet au casque Ouais c'est juste par rapport à la famille Aux amis Ouais parce qu'en fait En plus le problème qu'il y a sur le net C'est ouais tu fais un truc en direct Mais pour un peu Il y a des mecs qui ont enregistré la vidéo C'est à dire que ta vidéo Elle peut tourner pendant des années derrière quoi Tu peux la faire enlever Mais bon Ouais quoi C'est compliqué quoi La faire enlever partout Compliqué Non mais ouais Donc c'est Tu vois à l'époque Bon il y a eu l'histoire avec Lormand Oudou Là où son ex-sommeil Qu'il avait balancé des photos Lucas Marine Ouais voilà tu vois La meuf elle en a fait enlever une partie Ouais le repel Tu sais c'était tellement répandu Que forcément je pense que Tu arrives encore à les trouver Sur certains sites quoi Non j'ai regardé J'ai pas trouvé moi Oh merde Je me suis pris Oh bah non Non mais tu sais forcément Il y a des mecs qui les ont enregistrés Ouais voilà c'est ça Tu sais c'est sur des disques durs de personnes Ouais d'accord Le truc ouais Ça disparaît jamais complètement quoi Ouais Qu'est-ce que tu conseillerais toi Camille à Aurore Écoute bien Aurore T'as vu des problèmes que ça peut amener quand même Bah oui Bah réfléchir vraiment L'idéal ce serait qu'elle arrête Mais t'as eu un manque toi quand tu t'es arrêtée Quand t'as arrêtée de te montrer toute nue sur le web Parce qu'on parlait d'addiction là tout à l'heure Donc comme si ça droguait quoi Bah ouais un peu En fait j'ai arrêté d'un coup Et enfin normal Et en fait je me suis dit Au départ je me suis dit Non allez j'y retourne juste pour rigoler une fois ou deux et tout Et en fait je me suis dit Non enfin si j'y retourne Je sais que je sais très bien que je vais y rester Donc en fait non J'ai vraiment décidé Ouais j'ai vraiment décidé de mettre ça de côté Parce que Ouais t'as bien fait Il y a Gabi c'est un mec du 87 là Qui nous dit Qui nous dit que lui Bon il faisait ça Je me suis arrêté en supprimant mon ordi En me supprimant sur mon ordi La webcam et tout et tout et tout Donc en fait oui C'est ce qu'on disait tout à l'heure T'enlèves ta webcam Bah voilà donc on va la récupérer Donc on reste sur notre idée du départ Voilà je récupère la webcam Il faut le récupérer le PC J'ai plus d'ordi chez moi en plus Moi non plus Oui mais c'est moi qui ai demandé d'avance Ah bah j'ai pris la webcam Ah bah voilà Marine il n'y a plus rien pour toi On va le câble Je t'en remercie Un bout de câble T'es incontente C'est sympa Et depuis comment ça se passe Camille ? T'es un copain ? Tout se passe bien dans ta vie ? Ouais enfin Il m'a lâchée donc voilà Pas à cause de ça ? Non non il l'était pas Non T'as pas tourné au collège T'en bas T'en bas T'en bas T'en bas Heureusement C'est horrible Tiens moi je faisais pareil Parce que j'étais mal dans mon corps Et je cachais mon visage Ah c'était pour te prouver Que t'arrivais à séduire peut-être Bah oui Il y a peut-être un petit peu de ça là Bon bah écoute Merci Camille du témoignage J'espère que ça sera bien Pour Aurora Séduire un sadie de 40 ans Quand t'en as 15 Oui T'es mal à choisir À la limite je préfère pas plaire moi Bah je te rassure Romano Je te le confirme Tu me plais pas Ah non bah tiens Elle est excitée Des espèces de pédo là Des gueulasses Ah ouais c'est chaud Bon bah merci Camille C'est gentil d'avoir appris en tout cas Merci pour le témoignage Si il y a d'autres témoignages On les prendra là tout à l'heure Vous pouvez réagir sur SMS Sur le net Et puis en nous appelant Une petite dédicace Vas-y Camille Merci Alors je voudrais embrasser Antoine Qui m'écoute sûrement Salut Antoine Timothée Julie Ingrid Margot Puis tout Tout mon collège Puis à tous ceux qui m'écoutent Puis à bonne chance à Aurora Franchement Bah oui Aurora Je te remercie Camille Bah c'est gentil Camille Et puis t'as bien fait De nous appeler Nous appeler Aurora Si tu peux te calmer un petit peu C'est pas mal Tiens il y a Cassose 81 Qui nous dit Sur chat roulette J'ai rencontré un type Qui s'appelait Cédricain Qui m'a demandé De lui montrer ma queue Ah oui C'est dingue ça Tu vas souvent donc Cédric sur chat roulette Chez Cassose 81 Tu vas nous envoyer un message Voilà Vas-y Fais-moi ta queue Voilà Trop belle Voilà On se filer la rancin Je te suce Ah mais Cédric Je crois que tu es quelqu'un T'a repéré Faut faire attention Moi je vous dis C'est dangereux ces webcams Faut faire gaffe On se fait repérer C'est pas bon Mais un masque Dans un instant C'est André Ah oui Le problème du mois On va donc attaquer Notre problème du mois De ce jeudi Problème du mois On peut le dire en plus Exceptionnel Puis c'est un collector Eh ouais Exceptionnel Dédé 54 ans C'est lui que je vais vous présenter Je vais vous lire la lettre qu'il a écrite Parce qu'il a un problème avec sa femme dans son couple Voilà donc Dédé a écrit Et ça va pas du tout Ah non ça ne va pas du tout Ça ne va pas du tout le couple Ah il y a des insultes Alors en fait la femme de Dédé aimerait Se faire insulter beaucoup très fort Très très fort Ah très très fort Bah Dédé va tout nous expliquer On va même avoir la liste des insultes Présirées de sa femme Eh ouais on aura tout Dédé le problème du mois Dans un instant Bah juste le temps d'écouter Rihanna Le nouveau Rihanna D'ailleurs elle est en train de nous écouter Et elle est actuellement à la Barbade Big up Rihanna Rihanna Et le nouveau c'est Where have you been ? Nouveau Rihanna maintenant sur Sky Ils ont tous choisi Pour leur concert en France Rihanna Section d'assaut Section d'assaut sur Sky Nicki Minaj Jay Zink Innie West Innie West Tune Paul Drain Drain Résent sur Sky Drain 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 Ils ont tous choisi Sky Rock Drain 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 Et sur Sky Rock Radio Libre Avec juste à l'instant La leçon de Rihanna Nouveau Where have you been Était très nervé Jour-là Rihanna Excitée comme une puce Bon avec Pour la suite La sélection d'assaut On écoutera Pitbull J'ai promis Pitbull En début d'émission Il a mis son plus beau costume Pour ce soir Oui mais le costume brillant Le costume Est-ce que c'est le costume tout pourri Que tu prends d'habitude C'est le costume tout pourri Qui émoule la couillasse Et il est morte Il est morte Il est morte toujours Bon Pitbull a écouté aussi Et puis Il reste une place On verra On verra ce qu'on va se mettre Tout à l'heure Bon on est tranquille On a le temps de choisir Un but Non On va mettre un disque quoi Marie Voilà Un son Bon tu préfères pas écouter un son Si je préfère écouter un son Bon on va mettre Aurel Sade Allez Aurel Sade à écouter Comme ça c'est géré Parce que Marie après T'es tout excitée T'es tout excitée Bon ben Aurel Sade Prochain son de l'émission Allez on y va pour la suite Et la suite c'est avec Dédé On aura aussi dans la soirée Dans pas longtemps Juste le temps de faire le problème du mois Pas mal de choses à faire Parce qu'il faut qu'on s'occupe d'Aurore Vous savez Aurore qui fait des choses sur la webcam Ah c'est pas à poil Bah ouais Mais bon elle a 15 ans donc Bah ouais Il faut faire gaffe quand même Bah oui il faut faire attention Après tu peux te faire repérer Moi j'ai même un ami Tiens je vous racontais une petite histoire Juste avant de prendre Dédé là Un ami personnel Qui s'est fait repérer tout à l'heure Sur Tchatroulette A poil en train de montrer son ce gag Bon là je me suis fait griller Bah rien à voir Griller par vous en plus Un auditeur de Sky Qui t'a grillé C'est vrai Bah bien sûr Cédric il va s'exhiber Normal Sur Tchatroulette Mon sexe ouais Bon là on garde ma bite Les couilles Ah tiens Romano tu peux l'avoir Non ça va tranquille C'est sûr Ah bah tu vois On va faire sur Tchatroulette Cédric Bon et puis on s'occuperait également Du petit problème sexuel De Jonathan de Montpellier Mais on y revient juste après Le problème du mois Ouais Car c'est l'heure D'attaquer le problème du mois D'André Alors André Il a écrit donc Parce qu'il a un petit souci Il nous a pas écrit à nous Ils écrivent tous A des magazines Des sites internet Des forums Tout ça ouais Alors André Il a écrit à cause de son petit problème Parce que sa femme l'insulte Oui Lui doit insulter sa femme Ah c'est l'inverse Oui c'est lui qui voit Elle lui demande Elle lui demande donc Très très bien Et voilà Je pense que je vais bien lire Merci pour tous vos votes Ça a beaucoup voté pour le problème du mois Merci Merci Vous avez fait très très plaisir à Romano Parce que vous entendez Ah Je viens de tester le Sporelec Attends je peux pas le tester moi aussi Vengeance C'est le Sporelec Non parce qu'elle dit Foul tu ne pourras plus l'utiliser Ça va être tout gras A la fin je te laisserai tester Non 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 A la fin Cédric a les doigts très gras Comme son visage Il va pourrir le cas Il faut tourner celui-là ou celui-là Les deux Les deux Ah ah Spice de pute Vengeance Ça t'a fait plaisir ? Ah ouais ça soulage Bon alors c'est parti pour la lecture Du problème du mois Romano tu lis bien Sinon un coup de Sporelec Ce petit appareil avec des électrodes Qui est fait pour faire maigrir le ventre Avec les deux boutons Et voilà Et Bon nous il est fait pour apprendre à lire Ouais c'est ça C'est devenu un instrument de torture C'est Lifoul qui a eu cette idée géniale Pas de torture D'éducation Oui c'est ça D'éducation D'éducation à la lecture Ah il y en a qui attendent ça avec impatience Val du 45 Qui nous dit vive la lecture du problème du mois Oh putain Il y a Giguig 19 ans qui nous fait vive le Sporelec Et bien oui Il est branché Allez c'est parti C'est l'heure Lecture donc du problème du mois d'André Je sens que ce soir tu vas te planter Mais tu fermes ta gueule déjà Je sens que ce soir tu vas t'en manger là déjà Je vais me planter T'aimerais bien Ah ouais putain C'est vrai que je vais me planter Comme toi au clash Alors Donne-moi ma manette Elle est là la gaguette Non la manette C'est pas la gaguette C'est la manette C'est la manette Il va se planter Tu vas le baiser Alors Alors Bonsoir Jacques Weinberg Je vérifie si Zorick l'a pas cassé Le Sporelec Non ça marche Il l'a pas cassé C'est bien Bonsoir Jacques Weinberg Bonsoir Je me présente Je m'appelle André Mais tout le monde m'appelle Dédé C'est Dédé C'est Dédé C'est Dédé C'est Dédé C'est Dédé C'est Dédé Depuis de nombreux mois maintenant Ma femme me supplie à chaque fois que nous faisons l'amour De lui chuchoter Et même de lui hurler à l'oreille Qu'est-ce que t'as toi ? J'ai pas eu de planter là Bah n'importe quoi Bah c'était limite Bah va apprendre à parler ma gueule Vas-y bah on commence la phrase Bah ouais Depuis de nombreux mois maintenant Monsieur Merde Ah ouais C'était vraiment qui cause De toute façon je vois pas pourquoi Bah non je l'écoute plus Je relirai quand c'est bien lu Depuis de nombreux mois maintenant Ma femme me supplie à chaque fois que nous faisons l'amour De lui chuchoter Et même de lui hurler à l'oreille Des mots obscènes Et des vulgarités en tout genre Elle a toujours été très portée sur le sexe Mais cette exigence est assez nouvelle Et je dois bien l'avouer Me dérange fortement Je suis plutôt dans le style Sensuel lover Dédé 54 ans Et t'as lover Sensuel lover Sensuel lover Sensuel lover Il est le Dédé Elle Elle est tout le contraire Ouais c'est limite C'est vrai c'est limite J'ai hésité Franchement J'ai failli faire ça Ah J'en ai un d'avant J'en ai un d'avant Ferme ta gueule Par ta gueule Elle parle bien En haut Je te baisse Vas-y roulis la phrase Non bah c'est tout Tout le monde a compris Non on l'a pas compris Vas-y roulis s'il te plaît Roulis On commence Vas-y roulis Cette exigence C'est pas le début de la phrase Elle a toujours été très portée sur le sexe Mais cette exigence Est assez nouvelle Et je dois bien l'avouer Ah Je me dérange fortement Je suis plutôt dans le style Sensuel lover Alors elle Elle n'est tout le contraire Ah vous avez compris quoi Elle est tout le contraire Ouais c'est ça Elle veut que je la traite Sans retenue De chienne De salope De pute Attendez je note Ça fait une belle liste Que je décrive également Ce que je lui fais De manière très classe Par exemple Je vais te De défoncer le cul Je vais te péter la chatte J'en passe Et des meilleurs Des meilleurs Elle est complètement déchaînée Quand je lui sors ses obscénités J'ai bien essayé d'arrêter Mais à ce moment là Je ressens bien qu'elle a beaucoup moins de plaisir J'ai même constaté Qu'elle ne pouvait désormais réellement jouir Que si je la traitais ainsi Et ainsi Ah Ainsi Si je la traitais ainsi Ma femme est-elle réellement bien dans sa tête Si je ne l'insulte pas Elle s'énerve Elle m'agrippe le cou avec sa main Comme si elle voulait m'étrangler Elle me punit Elle me punit Elle me traite de nul Ses désirs sont-ils de simples fantasmes Qu'elle extériorise Ou les symptômes d'une maladie Je serais heureux Si vous pouviez m'éclairer sur ces questions Car j'aime ma femme d'un amour fou Et tout ceci me dépasse Et me déplaît Je m'en demande S'il n'est pas en train de devenir dingue Dans ce cas-là Que dois-je faire ? L'on met ce nouveau style C'est clair L'éclat Tu changes de voix C'est pour pas faire de voix J'ai trouvé Ça ça compte pas Normalement tu dois lui mettre des coups Ça compte pas C'est vrai qu'il a 4 ans Non mais lui normalement Pas juste On comprendra Bah si on comprendra bien Go go Allez lui normalement Je serais heureux Si vous pouviez m'éclairer sur ces questions Car j'aime ma femme d'un amour Et tout ceci me dépasse Et ceci là j'ai dit Tu n'as rien compris Tout ceci me dépasse Et me déplaît Que dois-je faire avec ma femme ? L'emmener chez le médecin ? Ou peut-être En parler à d'autres membres de sa famille ? Aidez-moi En parler à sa mère Ouais super Dis à sa mère Elle veut se faire traiter de chien Pourquoi t'as débranché ? Bah parce que c'est fini Ouais mais j'ai pas eu le coup de fin T'es bien fait baiser J'étais pas loin quand je disais salope J'ai envie de te dire Ah bah salope ça en fait partie Voilà c'était pas loin quand je disais ça Ouais je vais te péter le cul Bon après c'est des couples Ouais ouais T'es à deux en couple Non mais bien sûr On t'as déjà dit des petits mots sexy Ouais enfin une fois de temps en temps Ça peut être rigolo Mais beaucoup de temps C'est pas ton Un de tes mecs là Qui tapait sur les fesses en disant Et salope salope Si Si exact Peux-tu nous dire Comment tu m'avais réagi Quand il s'était mis à te taper sur les fesses en disant Et salope 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 Moi ça m'avait tout coupé Mais après là avec le temps Ça peut m'amuser Mais de temps en temps Tu vois Oui Elle c'est systématique C'est à chaque fois les dames C'est ça le truc Ah bah elle a tout le temps T'es tombé C'est quoi ce mec Il est tombé Pas d'un toi Je suis tombé Il est dommage des fois Qu'il n'y ait pas l'image Parce que Tu as une tête Une gueule C'est un animal C'est le problème du bois Ça m'a retourné C'est pas que tu t'es assis À côté de ta chaise Non je me suis assis dessus Mais en fait ça a basculé Parce que t'es pas tombé d'un coup T'es tombé en deux étapes Après par terre J'ai dit je suis tombé Je vous quitte un peu Bon Alors Qu'est-ce que tu disais ? Je ne sais pas Tu tombais pendant ce temps Il est tombé Il est tombé Oui Alors t'as quelque chose à dire Pour ton problème du bois Non bah Ouais bah si vous êtes Si vous êtes en couple Et que ça vous est Et que vous vous aimez bien Vous insulter Bah dites nous Dans les deux sens On peut faire les filles Qu'insulteurs mecs Mais là peut-être moins ça Il est torché On nous demande Non non pas du tout Pas du tout Non plus ça là Là tu peux te faire Vous ne l'avez pas vu Mais il a fait une tronche Parce qu'il est tombé Sur le côté gauche En fait Moi j'ai vu les bras Qui étaient en l'air Les bras sont restés en l'air Le reste du coup On est tombé Il est parti en deux fois Donc il y a sa tête Qui s'est un petit peu déformée Au départ Il a essayé de se retenir On voyait ses mains J'essaie de me sauver Complètement dégénéré Non mais non Je reprends Si vous êtes un couple Et que vous vous insultez Pendant l'amour Dites nous si vous aimez bien ça Ou alors les filles Si vous êtes tombé sur un mec Qui vous a insulté Dites nous ce que vous en avez pensé Et inversement Après il y en a des filles Qui insultent Pendant l'amour Mon gros salaud Vas-y mon gros salaud Vas-y baisse moi Ah ouais Là j'aurai l'impression De désigner germaines Bah oui mais c'est des germaines Ah ouais parce que Enfin pas tout Ah ouais Vas-y mon gros salaud Vas-y Je pense que je bloque un peu Vas-y mon cochon Vas-y Eh oui Allez mon goret Et bah allez-y justement Vos réactions 41skyskyrock.fm Et 0153 4030 20 Pour nous appeler Et comment vous réagiriez Si vous tombiez sur un gars Ou une fille comme ça Qui vous insulte Pendant l'amour Et qui vous demande De dire des saloperies Bah dites nous Vas-y 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 Je t'encule Alors il paraît Que j'ai quelqu'un Qui veut témoigner déjà Alors attendez Juste avant de prendre Jonathan Parce qu'on va retrouver Jonathan vous savez De Montpellier Avec sa copine Qui suce avec les dents Ouais Et bien juste avant Je crois que j'ai une petite réaction Une réaction De Bertrand Ah Bertrand Bertrand a quelque chose A nous dire Oui à propos des insultes Alors bah Bertrand T'en prie vas-y Lâche-toi Bertrand Ah bah voilà Bon exemple Effectivement On est dedans Oui Attends Bertrand Tu vas te détendre T'es gentil Donc sa petite insulte préférée A priori lui C'est salope Très bien Bertrand Salope Et ça c'est Gabi Ah bah Gabi aussi Dis donc Lui aussi s'y met Et bah Gabi même chose Salope Bon On s'en occupe Oui On s'en occupe Avec plein de réactions Mais d'abord Je vous le disais Jonathan Qu'on va retrouver Alors Jonathan Qu'on a eu là tout à l'heure Dans l'émission Et qui nous a expliqué Que sa copine Rayait le casque Ouais En gros elle met les dents Quand elle suce Alors Voilà Ça me tue C'est ça Ça fait mal C'est vrai que C'est pas fait pour être mordu Alors Karim Tu nous avais dit Elle se fait rayer le casque De quelle nationalité déjà ? Anglais Allemande Alors il avait dit Ah tu avais dit allemand C'est ça Alors plusieurs messages Ils sont arrivés depuis tout à l'heure Je parlais des messages Que vous nous envoyez Ultimate Max Du 22 ans Dans le 5-8 Du 5-8 Qui nous dit Les casques allemands Avaient une pointe Ça vient pas de là Non non J'ai pas le gland pointu Je vous rassure Ah tu vois Karim a priori Si un tiers garde Le casque allemand Et t'es pointu T'es vraiment un gland Karim C'est le cas de le dire D'ailleurs Pedro là sur SMS Le casque allemand A une pointe en haut Arrête de dire des conneries Karim C'est confondu avec l'anglais T'es chelou ta bite T'as une vite assez spéciale Karim t'es trop con Le casque allemand Il avait une grande pointe Micro 99 Encore SMS Casque à pointe Tu vois tous les messages Qu'on a pour toi Karim Ouais mais putain Mais je t'ai dit Je me suis trompé Ah tu t'es troué là Ouais avec l'anglais T'es troué Avec le casque anglais bien sûr Voilà il y a pas mal de réactions Pour toi Jonathan Alors qu'est-ce qu'il faut faire Toi tu dis T'as pas trop envie D'en parler toi ta bof Mais en fait C'est qu'elle est trop susceptible Si tu préfères C'est une meuf Genre toutes les meufs Sont susceptibles Romano Non pas du tout Pas du tout Non mais souvent Les filles vous vexez Pour pas grand chose quoi Non mais faut savoir le dire C'est clair que si tu lui dis Tu me rayes le casque Bon elle risque de mal le prendre Ouais c'est sûr Mais si tu lui dis Aïe Aïe les dents Aïe j'aime bien Les dents Tu me fais trop du bien Vas-y fais moi Voilà tu me fais trop du bien C'est bien Ah c'est capable de me croquer Ouais alors Ça arrive également à des filles Il y a Anaïs Anaïs qui nous a laissé un message Il est là tiens Ça arrive à des filles Oui moi c'est mon mec Qui me tirait trop sur mes lèvres Comme un malade Ah ouais Je lui ai dit Moi tu parlais ça pour la choune de gomme Faut peut-être que je fasse pareil alors Donc euh Ah ouais peut-être Ouais je sais pas Alors Jeff qui me dit Moi elle me rayait le casque aussi Alors pas le casque allemand Hein Karim Non Je lui ai dit Elle croyait qu'elle me faisait du bien Ah ouais parce que lui aussi Il devait faire des petits Aïe Oh Il devait Peut-être qu'elle croit ça ta meuf Toi elle croit comme Non mais c'est parce que Tu vois ça fait mal Donc tu bouges un peu Tu sais T'essaies de changer la position Et tout Elle est contente Elle croit que ça te fait du bien Mais non ça te tue en fait Bon et des réactions de filles Regarde Si tu voulais savoir Comment elle pouvait réagir Belle gosse qui dit Moi je préfère qu'ils me le disent Plutôt que je lui fasse mal C'est bien ça C'est bien toi T'es bien toi T'es bien Morganouche également du 83 Il faut lui parler en face à face Et lui expliquer Elle va comprendre Mais quand je vous Non mais vous la connaissez pas Elle est trop subjective Ah non ça on la connait pas Ah non Heureusement parce que Ah non elle se ferait plus chez l'habit Mais tu dois être irrité Ah non mais une fois J'étais pas en sang En sang Mais tu sais J'avais des gouttelettes de sang Carrément Non ça j'y crois pas Non mais sur le prépuce C'est pas possible Tu veux dire T'étais irrité rouge à ce point Rouge à ce point Ah oui donc Il faut lui dire Du calme avec la pipe boule Bah oui C'est pas un os Ah oui Non mais du calme avec ma bite Ah oui c'est chaud Non mais genre des fois Tu vois J'essaie de l'esquiver la pipe Mais bon Bah oui je comprends C'est fragile hein Faut savoir les filles C'est fragile comme ça Et puis sucé comme ça C'est limite désagréable quoi Tiens Veug Il lui se faisait mordre les boules Ça aussi ça fait mal Ah ça ça fait mal gros Ah car il n'aime pas Quand on les tripote ses boules Ah ouais non Bah c'est drôle Lui ça peut pas lui arriver La meuf s'étouffe avec Arrêtez le pauvre C'est gentil Bah ouais c'est pas sympa De se moquer de quelqu'un Qui a un problème physique Avec des boules qui tombent au genou Non mais c'est pas de problème Est-ce qu'on parle des fois Que t'es chauvre Mano Non jamais Est-ce que t'as déjà entendu Parler dans l'émission De... Non jamais Jamais C'est vrai jamais De problème de quel vici Jamais Premier je dirais plus rien Cédric Tu nous fais ton témoignage Comme quoi tu rayes les casques Alors Cédric Tu voulais témoigner Ouais pour Jonathan Non non moi c'est une meuf Qui m'avait fait une réflexion Je raye le casque Qu'est-ce qu'elle t'avait dit Non non parce qu'en fait C'était pas Moins vite Voilà voilà C'est limite quoi Parce que moi j'étais super excité Mais en fait pas de préliminaire Je voulais directement aller La classe T'as vous adoré les filles Pas de préliminaire Tout ça On fonce direct dans le trou Tu vas me soucier T'as la dalle T'as la dalle Moi j'avais super la dalle Bah justement On peut le faire bien Quand t'as la dalle Ouais non je t'ai pressé Moi j'avais qu'une envie Pressé oui ça c'est vrai C'est une de tes caractéristiques T'es souvent assez pressé Ah non pressé Cédric C'est vrai que ça n'avait pas duré super longtemps C'est étonnant 10 secondes Un peu plus 20 15 Non plus plus 5 18 Ouais 5 minutes Une minute non 2-3 minutes au moins 2-3 minutes Là tu vois ça va durer minimum Je pense 5 minutes Et le mec rajoute derrière au moins Donc c'est dire que d'habitude Ça doit carburer sévère Je pense 5-10 minutes tu vois Et elle t'avait fait quoi ? Elle t'avait dit C'est fini ? Non 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 en fait Ça c'est horrible Tu viens de faire l'amour Et ta meuf elle te fait T'as fini ? Là y est ? C'est fini ? Non mais ouais C'était limite un truc comme ça Moi je fais l'amour Je prends mon plaisir Moi j'étais content Elle avait encore des envies tu vois Ah bah oui Au bout de quelques minutes Les filles Et donc je me retire Tu sais je m'allonge Tu t'es retiré ? Ouais je me retire C'est pas vrai ? Tu t'allouge ? Je m'allonge sur le dos Tu vois je commence à me mettre bien quoi Pour dormir ? Et la meuf elle m'entend avant Genre comme une île Genre limite il pète au lit quoi Je me mets bien Non je me retiens ça C'est l'infamie Trop bien Tu vas tranquille à l'aise A l'aise Je me mets bien Et la meuf elle me fait C'est tout ? Ah ouais c'est ça C'est bien ce que j'ai dit C'est horrible ça Ça me met mal ça C'est tout Tu sais la meuf C'était pas une connasse Elle a pu me dire Genre tout de suite c'est tout Elle a pensé C'était rapide Mais que j'allais remettre le couvert Tu vois Et bah non Ah moi non Je m'en battais les couilles T'es fatigué Cédric J'ai pris mon plaisir Après c'était bon Ouais et tu l'as pas trop mal pris Bah C'est elle plutôt Qui l'a mal pris Puisque nous l'avons en ligne Elle est avec nous Et oui Excusez-moi Alors nous sommes à l'antenne Oui bonsoir Il est nul Bonsoir Merci pour le témoignage La relation sexuelle s'est bien passée C'est vrai que vous a tout dit là Bon merci du témoignage en tout cas Bon d'autres coups de fil On va prendre Kevin Qui est en ligne avec nous À Chambéry Qui doit être dans le coin Salut Kevin Salut Diffoul Ça va ? Ça va et toi tranquille Kevin ? Ouais nickel Et bah sois le bienvenu Bah merci Et puis on aura un couple aussi Un couple qui arrive pour toi Jonathan là Ah c'est gentil Et bah oui Donc Rémi et Aurore Donc ils veulent réagir Ils appellent en plus de plaisir dans le 78 Bah bah voilà Plaisir absolument oui Absolument Bon on va les prendre Mais d'abord donc toi Kevin Qu'est-ce que ça t'inspire T'as écouté le témoignage de Jonathan Ouais bah Jonathan en fait Ça lui fait trop mal au début Bah moi c'était pareil avec ma copine Est-ce qu'il faut le dire ou pas alors ? De quoi ? Bah ouais faut le dire T'as fait quoi toi ? Bah au début tu vois Elle est grave susceptible Donc je n'osais pas trop lui dire Et au bout d'un moment C'était tout le temps Elle me faisait mal J'ai dit c'est bon quoi J'ai dit vas-y mollo Donc tu l'as dit vas-y mollo Et là comment elle a réagi ? Parce que c'est ça qui inquiète Jonathan C'est la réaction de ta meuf J'ai vu elle a expliqué Mais après elle a compris quoi T'as pas fait un truc du genre Ah mais si c'est comme ça je te sucerai plus Ah non Ah non parce que là je l'ai quitté direct Ah bah voilà Oh c'est qu'il ne se laisse pas faire le Kevin Des petits violons là Et voilà Attention pas le faire chier Kevin Non c'est pas ça Mais c'est juste que C'est une relation sexuelle C'est pour le plaisir C'est pas non plus pour le faire dérouiller quoi Et on t'a déjà fait un reproche toi Sur ta relation sexuelle ? Non 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 t'as jamais dit Ça y est c'est fini déjà ? Ah non Ah non non je m'appelle pas Romano Ah Romano t'as déjà dit aussi Parce qu'il y a eu le témoignage de Cédric Mais tu nous as pas dit toi Romano Ah si mais je vous ai dit tout à l'heure Avec ma zizine Ah si à la première fois La première fois elle m'a dit Ouais c'est tout Pas d'autres expériences qui te sont arrivées comme ça Une critique sur ta manière de faire l'amour ? Non par contre une fois moi j'avais pourri ma meuf moi Ah tu l'avais pourri ta meuf ? Non parce qu'en fait elle s'était mise sur moi Et je sais pas comment elle s'est démerdée Elle m'avait crasé une boule Oh il avait eu mal à sa bouvoule Donc j'avais dit oh Oh tu fais mal à la boule ? Oh Et elle l'avait mal pris ou pas ? Non non Bah bon elle avait fait Oh excuse moi Elle avait fait un bisou à la boule après Elle avait embrassé ta boule Elle l'avait cherchée d'abord Elle est où ? Oui elle est où la boule ? Dans les poils Faut la trouver la boule C'est où le bordel ? Et ta gothique elle te faisait des reproches ? Non ? Non non Bah oui puis ça part Ça aurait quand même été malvenu Pourquoi tu dis ça ? Parce que bon au niveau cul C'était quand même pas le Quoi ? Bon c'était pas l'extase quoi Avec ta gothique ? Non mais elle était pas Elle était pas très portée sur le sexe quoi Bah ça devait pas aller votre couple alors ? Sur les canavres Bah moi au début je m'en contentais Et puis sur la fin bon De toute façon je pouvais plus quoi Ouais c'est ça Vous pouvaient plus la baiser ? Ah non non je pouvais plus Physiquement elle te... Ah non mais je te dis Elle rentrait dans la pièce Elle m'énervait D'accord Mais sans rien me dire Oui donc là c'est bon C'est un autre problème là Ouais quand on arrive là en général Oui tu baisses plus trop Bon Samy on t'a fait des reproches toi ? Non franchement jamais non Moi on me fait plutôt des compliments En général dans ces membres là C'est pareil moi C'est souvent c'était génial Mais comment tu fais ? On me demande comment je fais Nya 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 Trop fort aussi on me dit Ouais t'es trop fort Et toi Karim quand t'as été précoce T'as fait un reproche ou pas ? Ah non mais j'ai pas été précoce Bah si tu as raconté dans l'émission Attends c'était quand ? Voilà Karim a une très bonne mémoire Hein ? Il a beaucoup travaillé ce soir Avec l'histoire des casques allemands là Tout à l'heure Ouais trop mais Ah non mais rien dit moi Non du style comme si C'est genre elle a ignoré Elle a pas fait gaffe Voilà bon Non mais il vaut mieux dire Moi je pense Je sais pas ce que vous en pensez Ah ouais tu dis aïe quoi Bah oui ou tu dis aïe Comment tu dis en fait ? Bah tu fais aïe Donc là c'est le faire discrètement Tu peux le faire discrètement En faisant aïe ou Ouais je pense qu'elle va comprendre là Voilà Si elle comprend pas Tu peux lui dire Non fais pas avec les dents Parce que ça me donne trop de plaisir Machin Genre je vais venir vite Voilà Là comme ça c'est la méthode soft Bon après t'as la méthode un peu moins soft Genre tu me fais mal Ah tu suces mal Alors ça c'est la méthode hardcore C'est une horreur J'avais jamais connu ça Jamais on m'a sucé aussi mal Non mais tu lui dis aïe Aïe ça passe Prends la méthode soft Et puis on va écouter le couple Là il y a Rémi et Aurore Qui sont avec nous en direct Rémi et Aurore Donc vous êtes bien couple Tous les deux Ouais Bah soyez les bienvenus Tous les deux Salut Rémi Salut Salut Fais une bise à Aurore derrière Ça marche Fais une bise derrière Quand je dis fais une bise derrière Parce que Romano sourit Avec ses dents en plastique J'ai pas demandé d'abrasser le trou de balle Non mais j'ai bien compris oui Une bise à Aurore qui doit être derrière Absolument oui Donc Aurore 23 ans Et toi t'as 25 toi Rémi Ouais c'est ça Et vous habitez à Plaisir en plus Ouais exactement Petite ville dans le 78 Plaisir Ouais Voilà Une toute petite ville Alors c'est bien Vous êtes couple Et vous avez déjà connu ça C'est qui qui avait envie De faire un reproche à l'autre ? Bah en fait C'est un peu tous les deux Parce que Quand on faisait l'amour Il y avait certaines choses Qui nous plaisaient Qui nous plaisaient pas Puis en fait au début On a eu un peu peur de se le dire Et en fait c'est venu au fur et à mesure Bah c'est mieux d'en parler en fait Ouais exactement Parce que En plus Le fait d'en parler Après ça va beaucoup mieux Bon alors toi Qu'est-ce que tu avais à lui reprocher Aurore ? Bah il y avait Ouais Il y avait un peu de rayage de casque Et puis Ah ça rayait le casque Ouais un petit peu Le casque de quelle nationalité Karim ? Anglais Anglais bien sûr Voilà C'est bien Karim Oui Non il y avait ça Mais ça tu lui as dit T'as fait comment toi ? Ouais bah en fait au début J'ai eu un peu peur Parce que bon Elle est assez susceptible Ouais c'est une meuf Ouais D'ailleurs Aurore tu nous la passeras après Aurore Ouais il n'y a pas de soucis Donc ça elle pourra répondre à un gros badeau Non mais c'est vrai Attends De toute façon pour le moment Tous les mois Je crois que les filles je vous présente Il vient d'arriver C'est Miso Man Bonsoir Non mais depuis Depuis le début Tous les témoignages qu'on a eus Tous les mecs disaient Ouais ma meuf elle est susceptible C'est un constat C'est même pas être Miso quoi Non mais c'est vrai Vous êtes parfois un peu susceptible Mais bon Oui bon Et tu l'as dit comment alors ? Bah en fait ouais Une fois bah Elle m'a fait assez mal Et donc bah Je me suis dit Si je lui dis pas Ça va être de pire en pire Et donc ça allait quoi Et bon bah C'est passé tout seul en fait Je pensais pas mais Elle l'a bien pris Ouais ouais elle l'a bien pris Et puis bah Forcément derrière Je me suis pris des reproches aussi quoi Alors justement Tu vas nous passer Aurore Oui qui va nous faire les reproches C'est vrai Aurore elle s'est vangée en fait Voilà exactement Non mais c'est mieux comme ça Vous savez ce qui lui plaît à l'autre Vous savez ce que vous faites bien Vous savez tout ça quoi Ouais Bon alors on peut parler Aurore ? Bon alors Est-ce qu'elle peut ? Alors elle fait la susceptible Elle veut pas Elle veut pas parler Aurore ? Non Elle a la bouche-pienne ou quoi ? Maintenant elle ne s'arrête plus Maintenant qu'elle sait faire Elle s'arrête plus Passivée quoi Et toi elle avait quoi Elle avait quoi à te reprocher Aurore ? Bah il y avait des choses que je faisais pas Même au niveau de la sélation Bah ça lui plaisait pas trop Ou des positions qui lui plaisaient pas Et puis bah on en a parlé quoi Ouais c'était pas bien grave Les reproches qu'elle avait à te faire C'était le temps de te répondre quoi Non c'est sur toute la relation Puisque les positions qu'elle est pas Non mais pendant la pipe Non mais pendant la pipe C'était genre quoi ? Après elle s'est lâchée Aurore Voilà exactement Au début c'était un peu coincé Mais bon ça a été quoi Bon bah vaut mieux en parler Tu vois Jonathan Ouais ouais Mais franchement Mais quand je dis qu'elle est susceptible Mais à rien Ça lui fait péter un câble C'est ça le problème Essaye de le faire discrètement Comme on l'a dit là Avec le petit aïe Qui me donne trop de plaisir ma chérie C'est trop avec les dents C'est trop avec les dents Et tu le fais vraiment trop bien Ouais Comme ça si elle en suce un autre Un jour elle lui rayera le casque aussi Violemment Parce qu'elle pense qu'elle pense que ça date de plus Elle va arriver d'ici une heure Donc ouais bon je vais essayer Bah écoute ça roule Ah Momo Momo Allez Paris hein Ah on a un supporteur parisien là C'est bien les gars vous êtes deux comme ça Et il est du sud Samy Ça devrait t'énerver Il est à Montpellier Il est garé de plus Et oui je vais attendre Montpellier Allez Paris C'est bien triste Ah ouais 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 Ah non mais Paris vient de coeur J'entends ça Et Momo est très ému Ah ouais non non mais ouais Momo il porte Il se touche Il se fait l'effet Momo Il a beaucoup ému Momo dans son jogging Ouais c'est ça Je lui fais de l'effet c'est pourquoi Ah bah oui je vois ça C'est un gros effet d'ailleurs Il va falloir que tu sortes Momo Merci du coup de fil Je t'en raccroche pas Et puis merci au couple aussi Merci Rémi Ouais bah pas de soucis On embrasse Aurore également Ouais je peux passer une petite dédicace Une petite dédicace Puis on remercie aussi Kevin D'accord Une petite dédicace à Camaro Johan, Robé Et puis tous ceux qui m'ont reconnu Et bah tu salues tout le monde Et puis Kevin Mais on t'envoie toujours ton maillot aussi Pareil Rémi Et puis Kevin Merci du coup de fil Bah derrière je peux passer une dédicace Et tu peux passer une petite dédicace Vas-y Bah dédicace à ma bestounette A Naïs A Flopdi A tout le collège Jean Mermoz Et à tous ceux qui m'ont reconnu Et bah tu embrasses tout le monde là-bas Bisous tout le monde Et puis tu reviens quand tu veux Merci à toi en tout cas Bon allez on y va pour la suite La suite c'est avec le problème du mois La suite c'est avec Aurore aussi On va lui filer un coup de main Aurore Aurore qui fait des shows Enfin qui se fout à poil devant sa webcam Ouais c'est ça Bon le problème c'est qu'Aurore elle a 15 ans quoi Bah oui Voilà Oui donc il faut faire attention quand même Parce qu'il y a des gens chelous sur le net C'est vrai On en a connu quelques-uns nous aussi Donc ce serait mieux que tu évites de trop continuer Vous les avez entendus dans la semaine Bon ils sont parfois même un peu chelous Même complètement amochés on peut le dire Ah ouais ouais Attention Oui c'est ça le mot Attention Merci Attention 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 Merci Romain Je t'ai demandé Moi je t'ai fait à la bouche Alors avant ça Et bien on a le problème du mois aussi Ah oui Le problème du mois avec beaucoup beaucoup de réactions Le problème du mois insulte Oui c'est les insultes Les insultes dans l'amour Et même dans le couple en général Alors les insultes C'est sympa comme tout Et regardez tu voulais plein de témoignages Tu voulais donc des témoignages Romaino Oui c'est ça Bon des témoignages Si vous avez déjà vécu ça en couple quoi Et puis vos réactions aussi Est-ce que ça vous plairait de vous faire insulter Oui ou non Ah oui Si vous aimez bien C'est ce genre de truc qui vous excite par exemple Ah oui pas trop Ou alors d'insulter Ah Alors qu'est-ce que vous nous dites Ça a la fête Euh J'ai 21 ans 24 ans pardon Et ma femme aime que je n'insulte Bah c'est ce qu'il nous faut ça Ah bah alors il faut laisser ton numéro Et moi aussi j'adore Ah bah nickel C'est parfait ça J'adore rappeler moi Ah bah nickel La mimp Attends-toi à recevoir un coup de téléphone là tout de suite Maintenant ça sonne Non mais c'est vrai que mon temps Comme je serais un peu comme Marie Tu vois de temps en temps Mais bon après c'est pas Ouais genre je vais plus Elle te dit quoi Elle te traite de mon vilain Elle te dit ça Non elle m'appelle mon mignon moi Non moi elle m'insulte pas moi Elle t'insulte pas Elle peut pas m'insulter Tellement je lui donne des plaisirs Elle peut plus parler C'est pas une question d'insulte Mais c'est vrai que quand t'es amoureux T'es avec quelqu'un Tu fais l'amour et tout ça Et puis quelques fois Tu baises un peu quoi Ouais voilà C'est un peu plus sauvage quoi Un petit salope J'aime pas moi Avec une petite plaque sur les fesses C'est pas très grave Après c'est vraiment occasionnel Moi j'aime pas dire salope Mais voilà c'est occasionnel On est d'accord Oui non mais ça Marie par contre tu peux lui dire Moi j'aime pas dire Non mais tu peux Ma Marie t'es une salope Cédric Non mais toi non Tu vois elle le prend pas bien Mais Cédric T'avais pas eu ce problème Avec une fille que tu connaissais Une fois Qui t'avait traité de petite salope Oui avec une petite fessée Petite salope Elle t'avait dit Ouais ma petite salope Une fois ça m'a bloqué moi Pendant que vous faisiez l'amour Ouais ouais C'est pas mon délai Son délai c'est Petite salope Elle a des problèmes de vue non ? Non pourquoi ? Non mais juste comme ça Ah bah ouais C'est quand même pas un petit gabarit quoi Tu as plutôt une grosse salope Cédric Une grosse biatche quoi Une grosse biatche Bon alors on va retrouver Vos témoignages là On aura aussi Paul de Gap Qui veut réagir pour le problème du mois C'est bien tout ça C'est parfait Et bien même un couple aussi Ah bah nickel Et puis un autre témoignage pour Aurore Vous savez la webcam Aurore qui fait des shows sexy Dans la webcam Ouais il se fait à poil quoi Avec des gens qu'elle connait pas Donc réaction Attention 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 Et le son Et Aurel San Écoutez tout de suite La section d'assaut tout à l'heure Et Pitbull avec son costume Retrouvé avant minuit sur Sky Qu'est-ce que c'est-ce que c'est ? Skyrock te plonge dans l'univers impitoyable De Call of Duty Modern Warfare 3 Écoute le morning de Diffool tous les matins des 6 heures Et sur ton jeu Call of Duty Modern Warfare 3 Et un PlayStation 3 Plus des deux allers-retours pour New York La totale Call of Duty Modern Warfare 3 Plus ton voyage à New York C'est tous les matins à 6h-9h Dans le morning de Diffool sur Skyrock On va gérer une embrouille de famille Conflit familial On va s'occuper également d'Aurore Ah oui Aurore qui se fout à poil sur la webcam Il faut qu'elle fasse attention Aurore Il y a plein de messages que vous nous avez laissés Et un témoignage là qui arrive Ça n'a pas la tête Et oui fais attention Ah ouais ouais Non bah c'est surtout Aurore elle a 15 ans Nous aurons une auditrice qui se met tout devenue sur la webcam On ne peut pas la prendre en visioconférence Sur Skype On peut même mettre Skype On va essayer d'installer le bordel Non mais ça sera rigolo Ah bah ouais Hé 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 Voilà moi j'en bande d'enbonne Ah peut-être pas Non ça va Finalement on ne va pas le faire Allez un autre témoignage pour Aurore Et puis c'est Zadim qu'on aidera Pour un petit problème de famille là Bon sinon avant ça On est en plein dans les insultes Et on est dans le problème du mois C'est jeudi soir Et jeudi soir on ne loupe jamais le problème du mois C'est Dédé Dédé sa femme et lui demandent des insultes à tout va Et bien justement ça tombe bien Parce qu'on a plein de réactions Et notamment Marie et Jeff Qu'on va retrouver là avec nous à Nice Ah bien Ce sont tous les deux C'est un couple en plus Marie et Jeff Marie alors 21 ans Et Jeff t'en as 23 Salut Marie Salut Jeff Ah c'est pas Marie Salut salut C'est pas Marie C'est Marvin Marvin Ah d'accord Oui D'accord mais Marvin Donc c'est ta copine Voilà c'est malade Très bien J'ai compris Marie au standard Et non c'était Marvin Parce que ton téléphone était pourri au début J'entendais Il marche bien Voilà c'est mon cas C'est celui de Jeff Donc Marvin Elle a 21 ans Et toi t'as 23 ans Jeff Exactement Bon soyez les bienvenus le couple Vous arrivez pour réagir au problème du moi de Romano Ah c'est beau Bravo C'est bien C'est beau et c'est sur les insultes dans l'amour Ouais Alors vous pratiquez un petit peu Ouais nous on pratique beaucoup Au début c'était ma nana qui m'a demandé Ça m'a surpris Elle m'a demandé de commencer à l'insulter Ah bah pareil que Dédé dans le problème du moi Mais elle t'a demandé comment exactement Comment ça s'est passé C'était pendant l'amour Ou vous en discutez en dehors Non 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 C'était pendant l'amour On était là au début Tout se passait bien Et elle commençait à me demander de l'insulter Donc j'y vais un petit peu avec petite salope et tout Et toi ça t'a gêné ? Toi t'as réagi comment quand elle t'a demandé ça ? Moi ça m'a fait sourire honnêtement Et je voyais qu'elle était vachement sérieuse Et je comprenais pas trop Et elle disait encore 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 Et là ça y allait Et c'était vas-y encore plus fort Bah vas-y espèce de salope C'est le pute Ah là tu t'es lâché après toi Ça commence par petite salope Ça finit par grosse pute C'était ça hein ? Et Marie, toi plus t'entendais ça Parce que ça t'excitait toi Marvin Ah moi ça m'a excité totalement Moi j'en pouvais plus Non c'est vrai que ça me fait bander dur Non mais ta meuf elle était plus T'avais la bite veineuse ? Ah ouais elle était bien veineuse Ah ouais moi aussi C'est vrai que ça te donne la bite bien veineuse La bite veineuse Et c'est quoi vos bites ? Bah non mais tu sais Quand tu bandes vraiment beaucoup Je sais pas C'est veineux un peu Non moi j'ai la bite lisse Non mais moi aussi elle est lisse Mais t'as les couleurs des veines Je sais pas ça ressort Oui t'as la bite bleue ? Elle est veineuse Mais tout le monde Tous les mecs Très 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 veineuse Bah son chelou On dirait une carte de France Wow Tu sais comme avec les routes et tout ça quoi Ah ouais non mais c'est bizarre là par contre Il se sert de GPS Et elle ça lui fait quoi quand tu lui dis ça ? Bah vas-y j'ai fait la lettre s'exprimer Bah bah oui j'espère Vas-y passe-la nous Alors petite salope Non c'est pendant l'amour uniquement Romano Ah bah non Et oui Ah non et pendant l'amour oui ça peut être excitant Mais en dehors Ça te fait quoi toi alors ? Bonjour d'abord Marvin C'est Jess Bonjour Alors toi c'est Jess et c'est Marvin le garçon Ah ouais en fait Samy Ah c'est Jessica toi en fait Jess J'ai compris Ah d'accord Parce que Marvin c'est un nom de mec je me disais aussi En début ça Eh ouais Marvin Gaye, Marvin Aglaire Marvin Gaye, Marvin Aglaire Ok bah désolé J'avais rien compris en fait Donc Marvin 21 ans c'est le garçon Jess 23 ans c'est la fille Non je crois que Marvin il a 23 ans C'est ça Alors c'est encore foncé Ok Clairement officiellement Jess elle a 21 ans Et Marvin c'est le garçon Il a 23 ans Samy t'as à l'ouest Non c'est l'inverse Non 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 c'est ça Ah bah d'accord Bon de toute façon c'est pas très grave Alors on vous parle Et donc ça te fait quoi C'était pour revenir à la question Que je posais tout à l'heure Alors bah moi Quand tu m'insultes Bah ouais j'aime ça Après il y a plein d'autres choses Aussi qu'on pratique Ah ouais quoi d'autres par exemple Dis voilà ça peut être intéressant Ça peut être aussi un peu violent quoi Ah il te met des fessées Et il t'insulte quoi Ouais en fait j'aime bien J'aime bien quand Quand ça baisse quoi Quand c'est animal Ouais 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 Mais aussi quand Quand tu m'étrangles et tout Enfin ça me fait plus jouer Plus rapidement T'aimes bien te dominer toi en fait J'aime bien te dominer Tu mets une petite soumise hein Petite soumise Non mais c'est normal Dans un groupe c'est ça Tu fais un peu de tout C'est logique Je vais te faire écouter Je vais te faire écouter quelqu'un Alors Tu me dis si ça te plaît Jess Écoute bien D'accord Il s'appelle Patrick Absolument Ton ami à nous Écoute bien Ouais ouais T'es une bonne salope hein Est-ce que ce genre de choses t'excite ? Ah oui 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 ah tu vois Patrick Oui dans la bouche de ton mec Continue Patrick J'ai dit qu'il est une salope Ah Vas-y dis que t'es une salope Dis que t'es une salope Allez Jess On t'écoute Il te dit des trucs comme ça Dis que t'es une salope Yes Deux fois oui ouais Et toi tu dis oui Je suis une salope Une grosse salope Ouais je suis une grosse salope Ouais ouais T'as la bouche pleine quoi Vas-y c'est une bonne salope Non même pas Je dis même pas Je suis une grosse salope Je dis je suis ta salope Oh c'est mignon Salope de première salope Ta salope à toi Oui c'est mignon tout plein là Je suis une salope de première Mais oui Patrick bien sûr Ça y est Patrick il a un blocage T'es une salope Vas-y Donc Patrick en fait a des côtés sexy pour certaines d'entre vous C'est intéressant à savoir C'est pendant l'acte surtout Parce que bon Patrick il nous dit ça au téléphone Oui On ne se connait nulle part Non je connais pas Mais il nous dit ça T'es une bonne salope Je voulais savoir de l'autre côté C'est quel problème aussi C'est juste les insultes Ou c'est aussi Enfin c'est pas un problème Non non On disait que c'était physique On a génial étranglé Bah fais gaffe quand même Il étrangle pas trop Ouais il serre pas trop Tu l'étrangle ? Non mais il serre un peu Ouais ouais Non mais tu l'étrangle comme quand tu lui tires les cheveux par exemple Tu l'étrangle comme quand il tire les cheveux Non mais il va pas la tuer bien sûr Il va pas la tuer avec mon gros Marc Tu n'es pas un serial killer ? Non Non Tant mieux Bah c'est bien Est-ce que c'est Non mais ouais Une petite fessée C'est bizarre Oh Marvin Est-ce que non Parce que j'en ai eu plusieurs témoignages au standard Je me souviens plus Mais est-ce que c'est toi qui me disait que vous crachez dessus aussi ? Ouais c'est pas mal ça Oui oui c'est ça Ouais c'est ta submission ça Ouais c'est ça ouais Bah après chacun fait ça C'est un peu du SM Bien sûr Mais vous crachez dessus l'un et l'autre Ou toi tu craches sur Jess ? Non c'est que moi qui le crache dessus C'est quoi ? Elle le reçoit Ouais en fait tu domines toi Tu es dominateur Ouais tu le craches sur les fesses quoi Ouais j'le crache sur les fesses Et après tu lui mets une fessée C'est mignon Comme ce mignon C'est mignon ça Bah oui Ah non je pensais que lui il crache dessus En tout cas vous vous éclatez Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça va faire 4 ans Ah bah c'est que ça roule Vous êtes bien trouvés tous les deux C'est bien Ouais Après c'est pas un truc déouffé non plus Je sais pas jusqu'où ça va aller justement C'est la question que je me pose C'est qu'à chaque fois on découvre de nouvelles choses Et de pire en pire si je puis dire Mais Ça va c'est pas Bon c'est vos limites un petit peu en fait Bah écoute Moi je connais quelqu'un Qui a fait pipi sur sa nana Ouais bah écoute c'est très bien Très bien Marie Demain nous parlerons du caca dans la bouche Si ça vous intéresse Soyez là entre 21h et minuit Ça donne vraiment envie Marie de rencontrer Télécom La suite du programme La suite du programme Non mais je disais ça en rigolant Parce que je stacquine toujours Romano là dessus Ah ouais voilà Elle est bon Elle est sympa ta taquinerie Marie ça l'excite en fait Bon merci pour les messages en tout cas Parce qu'il y en a quand même qui s'insultent Regardez mon mec m'insulte J'adore ça C'est un petit peu comme tout ce que tu nous disais toi Jess tout à l'heure Mais Jess et Marvin C'est pas à chaque fois Si ? A chaque fois il y a des insultes ? Non pas tout le temps Ouais c'est au temps Des fois c'est un peu doux quand même Non mais c'est Non mais moi j'aime bien moi votre couple Ouais vous de tout Ouais ça paraît normal Ouais je suis assez d'accord Il est beau votre couple Non mais c'est bien vous aimez Ça fait 4 ans que ça dure Non mais comme quoi Une fessée ça n'a jamais tué personne Non Ça fait circuler le sang Voilà Bon bah merci du témoignage en tout cas Marvin et Jess Ça va pas d'avoir appelé C'est rien Vous êtes à 10 tous les deux Vous voulez qu'on vous envoie un maillot à un jeu ? Ouais Une matraque Ouais une matraque A partir Maillot au jeu Prenez ce que vous voulez là Bon on prend un jeu ? Allez un jeu ouais Allez on t'envoie Un jeu au choix C'est parti un jeu au choix Ouais ouais C'est celui que vous voulez On vous envoie ça à Nice Vous quittez pas tous les deux Gros bisous Jess Salut Marvin Allez ciao ciao Bon courage Salut les gars ciao Et dans le même club que Jess et Marvin Regarde ma copine aime quand c'est violent Elle me dit des choses choquantes Ah c'est elle qui t'insulte alors C'est Mamo59 Mais j'aime ça Ou alors elle dit peut-être Ouais baisse moi le trou C'est mignon tout plein Non mais Comme c'est mignon Ouais ou vas-y 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 quoi défonce moi Vas-y vas-y Ou alors vas-y vas-y Une salope de première Une salope de première Une salope de première De première il adore ça Absolument ouais Vas-y tiens on a André au téléphone Ah bah tiens Ça serait pas Dédé du problème du moins Je sais pas bah oui Et non c'est pas lui André 24 ans à Dreux T'es là André ? Ouais je suis là Salut tout le monde Salut André Salut Dédé Comment ça va ? Alors mon cochon Allez un cochon ? Ouais t'es un cochon hein ? Non c'est pas moi hein C'est ma gueule c'est ma nana C'est une cochonne hein ? Hé 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 Alors qu'est-ce que tu voulais nous dire Pour réagir au problème du moins toi ? Ouais donc moi Moi c'est pareil en fait T'es un peu comme le couple Qu'on a eu juste avant Marvin et Jess là ? Ouais un peu Peut-être un peu moins Enfin je crache pas dessus Mais c'est un peu pareil Mais dès la première fois en fait Dès la première fois Elle m'a fait Elle m'a dit Qu'elle aimait bien Un truc un peu violent Un peu animal quoi Animal ? Ouais 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 en fait Elle aimait bien se faire Comme on dit vulgairement Se faire démonter Voilà ouais Pas tout le temps Se faire casser les pattes arrière Casser les pattes arrière Mais qu'est-ce que c'est ça Robano ? Non mais elle fait ça Dédé regarde Ça vient d'où ça ? Avec Dédé on se comprend Bah je veux ça Ah Dédé Il casse ses pattes arrière Il est content Dédé Hé 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 C'est ça Moi au début Je kiffais ça grave Enfin depuis toujours Enfin tout le temps Et un C'est de la bonne baisse animale quoi Ouais voilà Enfin pas tout le temps Mais ouais des fois c'est bien Et ça Ça défoule Hé 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 Il aime bien dominer T'as raison en plus Non mais c'est vrai Ça fait du bien C'est un côté de la sexualité Voilà qu'il peut faire du bien Quand les deux sont avec moi Il n'y a pas de soucis Il y a Keira Elle c'est le contraire Elle aime bien dominer son mec Keira C'est moi qui l'insulte Et il aime ça Ah bah écoute tant mieux Keira elle est dominatrice Bah après L'essentiel c'est que les deux Soit d'accord quoi En fait il faut qu'une dominatrice Elle tombe sur un mec un peu soumis Ouais Et vice versa Ouais parce que bon Un mec complètement lover Avec sa meuf Qui lui dit Ouais insulte moi de salope C'est un peu le cas de Dédé Qu'elle s'en soit lover Le mieux pour c'est dur C'est qu'il y a un peu des deux Au final Ouais il faut varier les plaisirs Bah voilà c'est ça Varier les plaisirs Et t'as déjà eu des meufs Qui ont bloqué non Avec toi André J'imagine ça a dû t'arriver De tomber sur une meuf Qui supportait pas ça Bah en fait non Moi j'ai Avant avant que je la connaisse Maintenant je suis marié Donc je suis sage On va dire Tu t'amuses quand même Mais avant Mais voilà Mais avant C'était vraiment Je faisais ça de temps en temps Avec la nana qui voulait Mais sinon Je le faisais pas La première fois Je le faisais pas ça Ah oui j'imagine que la première fois Tu traites la meuf de salope Elle risque de partir en courant Ah bah ça ouais C'est quoi ce dingue là ? Mais maintenant toi Avec ma femme Limite Limite C'est un viol Elle aime ça quoi C'est vraiment Ouais il faut développer De la complicité Dans le couple là On précise Ouais oui oui Toujours oui 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 On s'entend bien sûr C'est un jeu sexuel Oui oui C'est un jeu Il y a Romain du 91 Qui a dit Dédé à une voix de petit pervers Hé 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 Non mais c'est vrai qu'on rire Ça fait un peu sadique Hé vas-y Ouais c'est vrai Hé 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 Mec c'est beaucoup Romaino de l'idée Ah mais je suis pas pédé Non mais moi non plus Mais on se sait jamais Ah un petit coup de défonçage Des pattes arrière Non Romaino Non cassage des pattes arrière Ah pardon excusez-moi J'ai cassé les pattes arrière Comme je suis assez dré C'est vrai qu'on clache quoi FEC et tout Bah elle aime bien FEC aime bien Ah bah claquez-vous Ah je vous disais Il y a des filles aussi Qui dominent là Regarde Big Toz 18 ans des Hauts-de-Seine Moi aussi je suis dominatrice J'ai décoincé mon mec Et notre histoire depuis un an et demi C'est que du bonheur Et oui les femmes au pouvoir maintenant Bah comme quoi il faut Toi faudrait pas que tu tombes sur elle Par exemple Big Toz Une meuf qui te domine T'aimes pas ça toi ? Bah non pas trop non D'accord Non ça t'exciterait Tu essaies peut-être De la dominer encore plus Qu'elle te domine quoi Ouais De prendre le dessus quoi Je suis d'accord avec quoi Romaino Parce que ma femme Dans la vie privée Elle a un fort 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 caractère Et après au lit Elle aime bien être soumise et tout Donc Elle la ramène loin Quand elle est au lit En fait elle passe la journée A te pourrir la vie Et puis pendant que vous faites l'amour Tu te venges Voilà Exactement Elle se fait doser Bon Elle se fait doser C'est quand même spécial Vos histoires nous dit Théo du 92 Ouais c'est Ça fait partie de la vie Les histoires des hommes d'affaires Là qui vont se faire Fesser Non mais c'est vrai Les hommes d'affaires Ils vont se faire fesser avec leurs costumes C'est-à-dire toute la journée Ils ont la puissance Et tout ça Et le soir ils se font fesser les fesses Ils se font mettre minables Fais-moi mal Cédric a déjà connu Non 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 Parce que la fin Cédric tu le dis pour de vrai C'est-à-dire qu'il vient de voir le mec Il en détresse Non 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 Il en détresse sexuelle Une fois je passais devant un sex shop Je connaissais un des mecs Qui bossait là Il me disait Viens voir il y a un mec Le mec je te jure c'est vrai Il me disait Le mec quand il est rentré Il est en costard cravate Avec son petit attaché Là machin Il rentre dedans Il est ressorti Il était en porte-jartel Non non le mec Il était dans le sex shop Mais à Walpee La bite à l'air A quatre pattes Avec une laisse Et il avait une meuf Qui le fouettait Et qui le traitait Et c'est vrai qu'il regarde ça Oh trop beau Oh là Le mec il m'a dit Il m'a dit Je te jure que ce mec là C'est un mec Genre quand tu le vois dans la rue Costard cravate Ouais mais là Pour moi le mec Il est un peu dégénéré Tu vois Non mais de faire ça Limite en public Pourquoi ? Ah mais le mec dans le sex shop Il en fait profiter Des amis Non mais tu fais ça Je sais pas En appart Ou tu fais ça chez toi Et tout Ah mais le mec Il venait dans un magasin T'imagines Tu vas Je sais pas Dans un magasin N'importe quoi Et demain tu te vois La personne qui veut me promener en laisse Tu sais au début je le croyais pas Le mec il m'a dit Si je te jure C'est vrai Vas-y Tu veux pas me promener en laisse Ouais j'ai vu Et t'as promené en laisse ? Non pas moi Voilà j'ai levé la pâte Le mec il était en laisse Tu vois il a la meuf A le balader dans le sex shop Bon après chacun c'est fantastique Il fait de mal à personne Oh non Ah bah non c'est clair Mais c'est chelou Ah bah ça Bon bah c'est bien On a eu plein de témoignages Pour le problème du mois de ce soir Merci pour tous les messages Que vous avez laissés Depuis Oui Et puis c'est mieux De faire ça en couple Quand t'es en compus C'est avec quelqu'un Que de faire ça Comme le mec Donne parler Cédric A côté quoi Bon bah écoute après S'il a envie de se faire promener en laisse Bah oui C'est sûr Le mec il paye la meuf pour ça Bah elle doit être bien contente C'est bien correcto Mais je dis simplement C'est mieux de le faire en couple au final Moi s'il y a des amateurs Qui veulent être promener en laisse Je sors les animaux Bon bah merci André Du coup de fil Ouais de rien Y'a pas de soucis Et puis toi avec ta femme alors Profite Ouais ouais Ok Et puis Et puis On aura la réponse André Pour le problème du mois Tu nous liras ta réponse Ouais quoi La réponse de Jacques Weinberg Si je l'avais pas dit Il écrit à Jacques Weinberg C'est vrai Il écrit à Jacques Weinberg Magazine Union On va brancher le sport élect On aura Paul aussi en témoignage Ah bah c'est nickel Et oui nickel Mais juste avant Comme promis On va s'occuper de Aurore Alors on a joint Sabi Et oui Sabi Qui nous a passé un petit coup de fil Là tout à l'heure Pour aider Aurore Aurore qui se fout à poil Sur sa webcam Bon En face d'inconnus Le problème c'est qu'elle a 15 ans Donc il faut quand même faire attention C'est vrai Parce qu'il y a des vieux messieurs dégueulasses D'ailleurs même si vous avez plus de 15 ans Faites quand même attention Ah ouais ouais Parce qu'il y a toujours des vieux messieurs dégueulasses Ouais ouais Et puis il se fait que les images Elles sont enregistrées Après vous repassez Je sais pas où Ah c'est clair Ah ça serait bien ça Oui quoi ça serait bien J'imagine que tu deviens star du net mondial Ouais sans rien avant de demander Super ouais Mondial Bon bah justement des réactions Par rapport à ça Et on a Sabi En direct de Paris Et 25 ans Comme quoi ça arrive à tous les âges Ah ouais ouais Tu vois non pas je veux Bon Sabi Ouais ouais Ça va Sabi Bonsoir Bonsoir à tout le monde Marie la plus belle Jamy elle est Marseille C'est gentil Sabi Donc moi j'appelle Parce qu'en fait Bah moi il m'arrivait la même chose Donc si tu faisais des choses sexy Des choses pendant Sur le net Ouais Moi ça a commencé au début C'était des discussions très chaudes Sur des chats quelconques Oui Mais c'était quoi Parce que tu cherchais un mec C'était pour rencontrer quelqu'un Non c'était pour triper C'était récemment ou t'étais jeune C'était récemment Il y a 6 mois Ah ouais donc Il y a 6 mois Un an à peu près Parce que je trippais Je m'ennuyais Et puis voilà Un soir je me suis connectée J'ai commencé à triper Non mais bon Pourquoi pas Oui voilà Et puis en fait Je me suis retrouvée sur MSN Avec des gars Je faisais des C'est marrant pour vous les filles Ça doit être facile à trouver Des mecs Oui c'est super facile On est à peine connectée S'il y a déjà 50 gars Qui nous demandent de nous parler Parce que nous on galère Voilà Plus sympa Plus Bah c'est l'avantage qu'on a Ouais Et en fait Donc moi je faisais des striptease Et puis je trippais Complètement Et les mecs Tu leur demandais de se foutre à poil Aussi ou pas ? Bah ouais Ça dépendait Ah ouais Tu pouvais te foutre à poil Et le mec était habillé D'ailleurs ça Tu les voyais tout le temps Et ça t'excitait ? Bah ouais C'était un délire D'accord Ouais c'était ton délire Mais genre par exemple Le mec il te disait Touche-toi Et tu te touchais Tu répondais à ce qu'il te disait Ouais Et le problème C'est que Bah moi en fait Il y a un gars Il a commencé à me harceler Il a commencé à me harceler méchant C'est-à-dire qu'à peine Je me connectais Il m'a harcelé Ah ouais Donc il te harcelait Je veux dire Il ne savait pas où tu habitais au moins Parce que t'imagines Non C'est mieux ça C'est la seule info Que j'ai jamais donnée C'était la ville où j'habitais Bah écoute t'as bien fait Parce qu'a priori Celui-là avait l'air parti Il l'air va aboché Le mec il t'aurait attendu Il serait caché derrière la poubelle Devant chez toi Vas-y Je te vois Après tu vois Il y a des mecs Tu sais sur internet Il doit y avoir des gros cassos Le mec il s'imagine Que t'es sa meuf C'est sa meuf Voilà Parce que là tu le bloques De ton MSN Il peut se régler Oui bah Moi le problème C'est que j'ai dû aller plus loin Parce que malgré le fait Que je l'avais bloqué Il m'a envoyé des emails Il a trouvé mon Facebook Enfin la totale Ouais puis après Le mec peut se reconnecter Avec un autre nom Et puis Voilà Et puis c'est reparti mon kiki Donc moi il m'a vraiment fait peur Parce qu'il a quand même menacé De faire toute la région Pour me retrouver Ah ouais Donc lui il était enjeu T'as bien fait De ne donner ton adresse Ah ouais J'étais tombée Sur le taré de service Et donc j'ai dû Aller porter plainte Parce que j'étais vraiment Aller trop loin Vous t'avez bien fait Ah bah ça m'est sympa Quand t'as porté plainte Oui bonjour Je viens Parce qu'il y a un mec Qui me harcèle Je me touchais devant ma cam C'était ça Le problème c'est qu'il a trouvé Mon numéro de téléphone portable Non mais ouais Parce qu'en fait C'est ce que j'allais te dire Parce que déjà le mec Si le mec il trouve ton Facebook Tu vois le mec il est un peu malade Il se fait pote avec des amis à toi Tu vois En grattant un peu Il a ton adresse Ouais le mec Il veut dire Ouais je la connais J'ai perdu son numéro Tu vois Fille moi son numéro Son adresse Faut faire gaffe Parce qu'il y a des vrais dingos La preuve Bah la preuve T'as tout tombée dessus Bah la preuve Je suis tombée dessus Putain t'as du fripé quand même Et ils l'ont retrouvé Les keufs ils ont fait quoi ? Ah bah les keufs ils l'ont convoqué Ah bah ils l'ont retrouvé Donc chacun dans un commissariat différent Parce que moi j'ai dit Que je voulais pas me retrouver face à lui Oui on comprend pourquoi Et au début quand j'ai été portée plainte Ils ont un peu rigolé Sauf que quand je leur ai fait écouter Les messages qu'ils laissaient sur mon répondeur Les textos qu'ils m'envoyaient Les mails qu'ils m'envoyaient Ils t'envoyaient quoi ? Ils disaient quoi sur les messages ? Ils me disaient ouais De toute façon je vais te trouver Vu que tu m'as allumée comme une salope Et bah moi je vais te traiter comme une salope Je vais te violer dans un coin C'est dangereux Ouais ça c'est très peur Et du coup bah en fait Du jour où ça s'est arrivé J'ai dû aller porter plainte Donc je me suis humiliée quand même Ah ouais parce qu'au keuf Tu leur as dit la vérité Ah t'es obligée Ah bah oui J'allais pas mentir Ça va rien Parce que de toute façon En interrogeant le gars Ils allaient lui dire Comment vous l'avez rencontré Bah ouais Elle s'est dit sur internet quoi Ah les keufs ils ont été bloqués quand même Absolument On va voir les vidéos Oui ce sont des pièces à conviction Je vais les amener à la maison d'ailleurs Vas-y Non ça va ils ont été tranquilles pour ça Ils n'ont pas été Voilà quoi Et le mec il s'est calmé Et bah le mec il a interdiction De prendre contact avec moi De quelque manière que ce soit Bah écoute tant mieux Il m'a tant mieux pour toi Et puis bah du coup j'ai arrêté quoi Moi il m'a fait peur C'est pour ça Ça t'a calmé les chocs porno Ouais maintenant tu fais plus de chocs porno Et encore je suis majeure Et encore je suis majeure Mais elle elle a 15 ans quoi T'as 25 ans tu fais ce que tu veux Oui c'est vrai qu'elle a 15 ans Elle a 15 ans c'est dangereux Et toi Sabi t'as un mec T'avais un mec pendant ce temps là Bah ouais Et il est au courant ou pas ? Non Non tu l'as jamais dit jamais dit Jamais jamais Et toi c'est quoi qui t'es excitée De faire ça alors que t'avais un mec ? En fait moi j'ai un copain Qui est pas souvent là Ah ouais Il est donc il passait le temps Il est une petite heure extérieure Donc il est pas souvent là Et c'est vrai que ça me rassurait Ça me permettait de Comment dire De voir que tu plaisais encore Ouais aussi Bah tu es un gars Mais c'est surtout moi Ça me permettait de Voilà de prendre mon pied De prendre ton pied sans le tromper Voilà Bon Bah écoute merci du témoignage Ça va calmer tout le monde Ah ouais c'est clair Ça te passe l'envie ça ? T'as bien fait d'appeler Sabi Bah oui J'ai arrêté direct Moi je dis tout de suite Faut qu'elle arrête tout de suite Mais tu as tes compagnons Bon bah t'as entendu le conseil de Sabi Aurore Regarde ça Donc voilà Et je voulais juste vous demander Est-ce que c'est possible D'avoir le maillot de Marseille ? Mais bien sûr Le maillot de l'OM On va te envoyer à la maison Et puis on va te faire un gros bisou Sabi Et puis bah te souhaiter un beau week-end Ouais bah merci Et puis bah te remercier Merci aussi pour tous ceux Qui ont laissé des messages Ou celles qui ont laissé des messages aussi Qui se sont fait capter par la famille Ou qui ont eu 2-3 soucis Avec 2-3 dingues également Je voyais le message Oui mais ça peut arriver la preuve Ah oui parce qu'il n'y a pas que Il n'y a pas que Enfin tout le monde peut y arriver Une gamine de 15 ans Une gamine de 25 Une gamine de 50 ans Oui bah je vois même Je vois même Jordan Qui pensait discuter avec une fille Et qui en fait discutait Avec un vieux papy De au moins 60 ans Oh non Absolument J'ai l'habit fripé Jordan Qui a 19 ans Et qui lui Demontrait son ce gag Donc à une fille Mais la fille était un homme en fait Vagi vagi Et d'un certain âge Donc ouais Donc faites attention On peut dire n'importe quoi sur le net Merci Sabi Gros bisous à toi en tout cas Au revoir Et puis on espère Que ça ira bien pour toi Aurore aussi Parce que chaud quand même Oui fais attention à toi Aurore Et chaud 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 les marrons Voilà Faut faire attention Tu devrais faire des stands Tu sais Ouais sur les marchés Chaud les marrons Chaud Demandez Bon dans un instant sur Sky Attention Section d'assaut Ma direction Dans un instant La réponse du problème du mois aussi Et puis on a Zadim On va le prendre On va lui dire bonjour à Zadim Zadim en direct avec nous Salut Zadim Salut Sky Zadim Bonjour Bien Oui Marie c'est Zadim Elle a un problème Combien Quoi ? Ah écoute Tu as dit que Marie avait un problème Non 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 C'est si Elle a un problème Trop belle pour avoir un problème Attends Trop belle pour avoir un problème C'est gentil Nyou 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 Encore Eh bah merci à toi Zadim Merci Alors, on te présente, t'as 15 ans toi Et t'es annoncé Et tu nous appelais pour un problème familial Conflit familial Plus pétage de couilles Quelqu'un dans la famille qui lui pète les couilles D'après vous, c'est qui qui lui pète les couilles À Zadim ? Ta soeur, frère ou soeur Tu penses ta petite soeur Tu nous dis ça Cédric Parce que ton petit frère t'a victimisé C'est pas ça ? Non, c'est pas ça Je sais même pas si t'as une grande soeur, Zadim Vous êtes combien dans la famille ? Quand mes parents sont divorcés, j'ai une petite soeur avec moi Mais je m'entends très bien C'est pas la petite soeur Les parents ? Mais qui comme parent ? La mère C'est ta mère Oui, Cédric, parle pas de ta mère Mais on va parler de la mère de Zadim Tu vas nous expliquer pourquoi elle te pète les couilles Ta mère, Zadim Ah bah oui, on va savoir Et puis le problème du mois La réponse du problème du mois Les derniers témoignages s'invignent Tout ça fait la section d'assaut sur Sky Une question, il y a 1500 euros à gagner On va te demander quelle est ta radio préférée ? Je veux jouer, j'ai trop envie de jouer Vous savez, tu réponds Skyro Je sais Skyro Ah, ta gueule Mais oui, mais oui, tu viens de gagner 1500 euros, Marina C'est pas mon bout de nez Tu gagnes 1500 euros En sérieux ? Gagnes 1500 euros ? C'est ouf ça Ah, merci Toi aussi, si Difoul t'appelle Réponds Skyro Tu réponds 1500 euros dès le réveil Voilà Reste à l'écoute La prochaine fois, ça sera peut-être pour toi Tu sais, tes potes en bas des blocs On prétend pas être des modèles pour les gosses Ni pour personne d'autre J'en tiens juste à dire que Le pont qui mène au succès Est un pont fragile J'ai fait des choses en plus F***, 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 F*** F***, 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 F*** Radio Libre Et jusqu'à minuit sur Sky Avec la section d'assaut Et avec Pitbull qui arrive La section d'assaut C'est ma direction Oh, mais Pitbull est déjà avec nous Il met mon costume Il met son costume Et tout brillant Tout brillant pour être tout beau gosse Tout à l'heure D'ici là, on aura fait la réponse du problème du mois Car on est en plein problème du mois Et on a l'autre, là, comment il s'appelle, André André, André, avec sa femme qui veut l'assulter C'est surtout sa femme qui est complètement amochée Et on aura la réponse de Jacques Weinberg Femme amochée, on a eu des témoignages sympas De petites relations avec des petites insultes Pendant l'amour Non, mais bon, à partir du moment où les deux sont d'accord Tout va bien C'est mignon Ah, ma salope Après, il ne faut pas le faire en public Ah, ma salope, Diffoule Non, elle parle à toi J'excuse-moi, Cédric Mais je crois que Romano Si t'es intéressé à toi Ça serait bien de lui répondre Ah non, non, il a dit Diffoule à la fin Il a dit, non Ah non, ben non, je t'appelais Diffoule Ma salope C'était pour toi, ma grosse salope Ah, tu as le connard Mais oui, pour toi, Cédric Mais oui, ma grosse truie Ah, c'est sympa Bon, tiens, on a écouté Section d'Assaut C'est demain, d'ailleurs, qu'on se refait La visite de Section d'Assaut Dans l'émission À pas louper Demain, soyez là Entre 21h et minuit La section sera là aussi Eh bien, Zadim Alors, les embrouilles de famille Enfin bon, Zadim Il nous a dit que sa mère a cassé les couilles Ouais C'est pas bien de dire ça de sa maman Non, mais bon, en même temps, ça arrive Ça arrive, mais bon C'est leur boulot aussi, aux darons Leur boulot C'est pour notre bien, les darons Qu'elles pètent les couilles, parfois Non, mais après, il y a des darons Qui sont un peu folles, quoi Pour notre éducation Oui, c'est ça, exactement Parce qu'on évite de partir en couilles Romano, ta mère, elle était sévère avec toi ? Oh, non, sans plus Ah oui, ta mère, elle te passait tout C'est vrai qu'elle t'amenait ton petit déjeuner au lit Jusqu'à l'âge de 17-18 ans Ta mère, elle amène ton petit déjeuner au lit À toi, Zadim ? Ah non, non, j'aimerais bien, mais bon Je te confirme, c'est trop agréable Ça m'aurait gêné, moi Ça, c'est comme à l'hôtel, quoi Ah non, moi, j'aurais été gêné, moi C'est un peu ta bonniche, quoi T'es vautré, là T'es dans ton lit, sale Sale, parce qu'il y a transpiré toute la nuit Les mains creleuses J'ai juté, ouais, tout, quoi Et à juter Ça, maman, on nettoie Et là, tu prends ton petit déjeuner Jusqu'à l'âge de 17 ans, elle t'a ? Bah, jusqu'à... Non, même pas, plus de 17 ans, 18 18 ans, elle a fait ça, quoi Et elle t'a lavé aussi avec une éponge Non, mais ça, c'était quand j'étais tout petit Elle te lave avec une éponge aussi dans la baignoire, Zadim, ta mère ? Ah non, non, elle rentre même pas Elle rentre pas, Romano, elle se faisait laver, le Zizi Non, non, mais je me fais laver le Zizi Bah, tu me disais qu'elle te lave avec une éponge Mais non, mais ça, c'est quand j'étais bébé C'était bébé ? J'étais bébé petit Mais tu es tout petit ? Oui, bah, j'ai quand même grandi par rapport Quand t'étais petit, t'avais déjà une peau éléphant sur ta bite ? Bah, je me souviens juste qu'un jour, en fait, je sais pas J'avais la bite chelouée, je l'avais montrée à ma mère Elle avait dit quoi ? Mais t'avais quel âge ? 19 ans, il avait Non, je sais pas Elle avait 19 ans, il est Je sais pas, je me suis regardé la bite Et alors ? Et je sais pas, je l'avais trouvée étrange Et je l'avais montrée à ma mère Elle m'avait dit non Elle t'a dit qu'elle est toute petite ? Non, mais elle est normale, t'inquiète pas Elle m'avait dit non, il n'y a rien de spécial Les classiques, elle est comme Les classiques Bon, eh bah oui, c'est un peu le boulot des darons De remettre les choses en place Oui, oui, ça c'est clair De temps à autre Zadim, pourquoi tu dis qu'elle te pète les couilles, ta mère ? Bah, tout le temps, genre, voilà Tu sais, on faisait un camping ce week-end On est allé manger J'ai commencé à préparer la viande et tout Et puis, directement, ma mère, quand je lui ai passé de la viande Elle a commencé à manger Elle m'a fait, oh, c'est pas cuit Elle est dégueulasse, ta bidoche Faut quand même être débile Pourquoi ça va faire cuire un bout de billet de viande ? Non, mais elle a goûté pour savoir si vous allez bien manger, c'est bien Non, mais elle m'énerve Mais non, mais tout le monde mangeait très bien Tout le monde était content Et c'est la seule à se teindre et tout Elle est vraiment dégueulasse, elle est pourrie, ta bidoche Vraiment Non, mais, tu sais, genre, j'essaye d'être sympa avec elle, quoi Je bosse à fond et tout Je dois atteindre les 14,5 moyennes, je suis en 3ème et tout Et puis, elle, elle me fait, oh, ouais, de toute façon, tu bosses pas T'es une merde Elle essaie de te motiver En fait, elle aimerait que tu fasses encore mieux Ta viande, tu l'as trouvée bonne Mais ta mère, elle aurait aimé qu'elles soient encore plus bonnes Non, je vous assure, elle était dégueulasse, sa bidoche Voilà, donc elle l'a trouvée dégueulasse Bon, c'est chacun ses goûts, hein Et pour le bahut, elle aimerait que t'es 15 au lieu de 14,5 Enfin, elle aimerait que tu fasses mieux Bon, elle l'exprime mal, mais elle a envie de te motiver, quoi Bah oui Bon, c'est vrai qu'elle s'y prend pas très bien Mais t'es un nul à l'école, en plus de ça, de pas savoir faire cuire dans la bidoche Et puis un gros naze, mon fils Et oui, et la bidoche, elle est pourrie Ouais, dégueulasse Mal cuite, dégueulasse Non, il fallait lui dire, bah la prochaine fois, tu la prépareras Ouais, tu me fais toi-même Ouais, voilà, ouais Mais tu sais, à chaque fois, elle se plaint, c'est que genre T'à l'heure, j'avais laissé, non, c'était hier J'avais laissé la porte ouverte de la cuisine, elle s'est prise dans la tête La porte ? Ouais, elle s'est prise dans la tête Ouais, 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 elle était tellement sur les nerfs devant toute ma famille Elle a commencé à m'engueuler et tout Et elle m'a fait, là, mais t'es nul De toute façon, tu sais même pas fermer une porte Et ce connard qui sait pas fermer une porte ? Et il fait pas faire cuire la bidoche Et il est nul à l'école Ouais Mais est-ce qu'il y a des trucs qui l'énervent dans sa vie ? Est-ce que, je sais pas, son boulot, il se passe mal ? Ou elle est à bout de nerf ? Avec ton père, peut-être ? Ouais, ils sont divorcés Ouais, j'ai un beau père, je me suis déjà tapé avec et tout Mais bon, maintenant ça va Et là, il y a 2-3 jours, j'ai mis ma clé USB sur l'ordinateur Je venais de la vérifier et d'analyse Et il n'y avait pas de virus Et puis elle me dit que j'ai bouillé son ordinateur Ouais, ce connard qui met un virus en plus de ça Avec sa viande dégueulasse Elle est venue à l'école Mais elle me fait tellement chier J'ai même pensé à fuguer un jour, elle m'énerve Ça n'a rien de fuguer Romano, il a fugué 2 heures à cause de ça Ah bah tiens, on revient à tes ex, Romano Tu nous reparles de ses ex Ah bah j'ai rien dit là Bah si, on parle de fugue, on parle de tes ex Oui, bah j'avais fugué pour Poquipu Ah, j'ai fugué 2 heures, ouais La belle Poquipu l'avait fait cocu beaucoup Non, mais elle m'avait surtout largué là Ah, largué carrément tout son temps là Elle larguait définitivement là Ah oui, t'as vu Et là, moi, j'avais fui Fugué dans son local poubelle, vous connaissez l'histoire Oui, j'étais parti dans la forêt avant Ceux qui la connaissent pas, oui, Romano est allé dans la forêt Bon, il a eu peur Non, bah j'avais peur, ça me fait flipper la forêt la nuit Il a eu peur dans la forêt Putain, en plus je me faisais chier Surtout vers chez toi en plus Il me faisait bien chier, tu sais, il n'y a rien quoi C'est une forêt quoi Ah bah Et après je me suis dit, je vais rejoindre la ville Et là, j'ai sauvé que j'avais trouvé mon réfugié C'était un local poubelle Ça lui rappelait l'odeur de sa Poquipu Je te sentais si bien J'étais bien, j'étais assis dedans Et comme ça, posé dans son local poubelle Et après je suis sorti et je me suis fait cueillir par les keufs Voilà Fin de l'histoire Non mais ça se termine toujours pareil De toute façon, ça se termine, t'es obligé de rentrer Bah il vaut mieux d'ailleurs Ouais, ouais, ouais Enfin bon, moi j'avais dit où j'étais Ah t'avais fugueur disons où t'étais Donc c'était une fausse fugue quoi Oui, c'est pas une vraie fugue Il savait que je m'étais enfermée chez mon mec pendant le week-end Donc toi, t'as qu'il me saute T'as déjà eu envie de... Non, non J'ai dit à ma mère Il faut qu'il me saute Tout le week-end maman A peu près 2 mois ou 3 mois Elle a su que je fumais Donc là, elle m'a niqué un truc de fou quoi Elle a raison Ça sert à rien de fumer, ça coûte cher Ouais, ça coûte cher Ouais, ça fait mal à la santé Et le... Fumez-tu ? Il fumeau d'Aneja Gravaman Tété Et qui ? Qu'est-ce que c'est un tourno ? Fumez pendant la grossesse Nuit à la santé de ton enfant Waouh Normal, t'sais Alors attention Zadib Non mais le pire c'est qu'elle fumait pendant sa... Pendant que j'étais dans son ventre Et elle a arrêté après Bah oui, donc elle a peut-être pas envie Que toi tu fumes aussi Bon, tout ce qu'elle fait en fait Elle essaye pour être... Elle essaye de te motiver pour le bahut Elle essaye de... Ouais, ça me démerge ça Mais elle s'exprime mal Elle est mal Mais ouais, mais Elle s'exprime mal Mais en plus, tu vois Elle me met plein de... Elle fait que du chantage Tu vois, du contreparti Du genre Tu fais ça, t'as ça Tu fais ça, t'as ça Des trucs dans le genre Et tu sais, elle commence à m'enlever mes potes Et tout L'autre jour, elle a pris mon portable Tu sais, elle me prend mon ordinateur A longueur de journée Tout ça, ouais T'as pas fait ci, t'as pas fait ça Et tu récupères ton ordi Que si tu fais ci, tu fais ça C'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça Ouais, c'est du chantage Ouais, bah c'est ça Mais c'est que du chantage Ça m'est vraiment que du chantage Ça m'énerve, quoi Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour... Parce que ta mère On va pas la changer, Zadim Ah non, mais... Non, mais il faudrait qu'elle arrive Elle va se détendre un peu, quoi Elle a l'air un peu au taquet, cette dame C'est devant toi, il faut lui dire Ouais, ouais Vas-y, calmement, maman Peace Tranquille, cool, pépère Mais peace sur qui ? Sur Cédricain Je t'ai déjà dit, non, pas sur moi, mec Donc si vous arrivez... Il n'y a qu'avec toi dans la famille Qu'elle est comme ça Ou avec tes frères et soeurs, elle est... Mais non, avec ma petite soeur Elle est super sympa Elle lui dit rien et tout Le chantage, c'est tout le temps envers elle Tu sais, du genre la dernière fois J'étais en train de lui gueuler dessus Parce qu'elle m'a bousillé un disque dur En fait, elle m'arrête, ça n'arrête pas de gueuler Sa gueule pour du habidoche Sa gueule pour des portes mal fermées Ah, il y a un habidoche, bordel Sa gueule pour les disques durs Ah ouais, non, mais tu sais J'ai pété le disque dur Elle me fait machin, ouais C'est de ta faute Si tu lui as laissé, machin C'est toi qui es responsable et tout Elle me fait... Je lui fais mais arrête des tais Elle commence à me bouger Elle me pète le cou à chaque fois Il y a Choquette 06, là 22 ans, qui dit mort de rire Elle est relou, la daronne Mais bon, elle ne doit pas s'en rendre compte Faudrait peut-être que tu en parles avec elle Ouais, mais je lui en ai déjà parlé Mais à chaque fois qu'on finit la discussion C'est bon, bah alors Tu sais qu'elle me fait même signer des contrats Tu vois, genre tu fais ça Tu te couches à telle heure J'ai le papier en bas de la page Pas mal Elle a craqué Elle est à bout de nerf Il y a forcément un truc Qui lui tape sur le Ah ouais, tu vois C'est une étoile C'était son gosse qui lui tape Elle a un pet, quoi C'est gentil, Romano Non, mais bon, elle est pète à vous Ça se passe mal dans son boulot Avec son mec Elle rentre, elle n'est pas un peu au taquet Parce que vous te savez, ça peut jouer Non, non, au boulot Elle vient d'être augmentée et tout Non, c'est toi peut-être Comme dit Samy Ouais, c'est toi qui l'énerve Bah oui Elle ne peut pas te saquer Ah le coup de la bidoche Je ne m'en fais pas Oui, dégueulasse ta bidoche Bon, quitte pas Zadim Reste avec nous Et puis appelez-nous pour Zadim Si vous avez ou vécu à peu près la même chose Ou si vous vivez la même chose actuellement Bah 41 Sky Skyrock.fm Et 01 53 40 30 20 Ouais Passons maintenant au problème du mois Ah oui Au problème du mois d'André Alors André, le pauvre André Et les insultes dans le couple Alors pour lui ça tombe mal Parce qu'André c'est un lover C'est même un lover sensual je crois C'est ça, sensual lover Ah pardon, sensual lover 54 ans André Il a écrit pour le problème du mois Ouais Et sa femme elle veut se faire insulter Donc il l'insulte Donc lui ça lui fait bizarre Ouais, il est moyen Il se demande si elle a pas un péton casque Il y a un Isrine qui nous dit Moi j'insulte mon mari en arabe Quand on fait l'amour Bah c'est bien Isrine Moi pas Bah écoute En toutes les langues En toutes les langues du monde Il y a des insultes dans toutes les langues Ah ça peut être excitant Fuck me Tu te fais un Ouais voilà Fuck me Voilà Romano Fuck me Bon alors les insultes On y revient Puis on aura donc la réponse De Jacques Weinberg Réponse qu'on attend avec impatience Comme chaque semaine Le sport est né Ouais ça y est Il est installé Tout est prêt Prêt au combat Je sais que vous attendez La réponse avec impatience C'est un des moments Que vous préférez dans la semaine T'es bien Cédric ? Ah moi j'aime bien Ah ah Bon on fait la réponse Du problème du mois Ouais Et on a Paul en ligne avec vous Ah oui on avait J'attendais les derniers témoignages Les derniers témoignages de Paul Donc c'est pour André Avec sa femme Lui qui est Cereal lover Non Sensual lover Sensual lover Oui Et donc sa femme Il lui demande de l'insulter Bon il le fait le pauvre Mais il aime pas trop quoi Non Alors Paul toi t'es à Gap Et t'as 18 ans Salut Paul Ouais salut du foule Comment ça va ? Bah ça va Je suis un peu stressé là Pourquoi ? Parce que tu passes à la radio Ouais 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 J'ai pas l'habitude Eh bah écoute Ils font pas On regarde On est tranquille Bah ouais Tu as peur de quoi ? T'as peur de bégayer ? Ah j'ai le coeur qui pulse là T'as le coeur qui pulse ? Regarde Romano Est-ce que tu as peur de bégayer Quand tu parles à la radio ? Oh non Sinon il serait en panique T'as peur Je me gêne pas pour le faire Donc gêne-toi pas Fais comme chez toi Paul Bah je voulais fumer à Bédo avant de passer Mais j'ai pas eu le temps en fait Tant mieux Car la drogue Mais violon Mais violon Oui bah j'attends la fin de la phrase La drogue C'est mal C'est mal Enfin en même temps tu peux le faire C'est mal man Tu peux le faire en même temps Voilà Super C'est bien Marie T'as Marie a fait le conseil encore Un peu un petit peu Voilà Alors Paul Donc toi tu voulais témoigner Rapidement pour le problème du mois Parce que Tu pratiques toi aussi Tu te fais insulter T'insultes Qu'est-ce qu'il se passe Non moi je préfère insulter moi T'insultes qui ? Bah ma copine Ah Et qu'est-ce que tu lui dis ? Bah au début ça a commencé soft C'est genre Ouais t'aimes ça ma petite cochonne et tout Oui t'es mignon Cochonne Ouais voilà Après j'aimais bien Ouais t'es une grosse salope Va te faire mettre et tout Ouais d'accord T'as quand même Augmenté la vitesse T'as dévié T'as mis la vitesse supérieure Et elle a réagi comment ? Bah au début mal Trop mal au début Et puis tout à fait c'est ça je crois Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure Mais c'est pourquoi tu t'es pas arrêté Si elle réagit mal Parce qu'on disait tout à l'heure Ça dépend sur qui on tombe Et des envies de la personne Avec laquelle tu fais l'amour Ah ouais il vaut mieux se connaître un minimum Parce que si t'arrives avec une meuf Toi imagine Romano La première fois Tu couches avec Turbine Ouais Ta copine Oui si si Qui a un fort caractère Et un grand ancien Qui s'appelle Bebette Non Mehmet Il s'appelle Ah là Mehmet Et tu arrives et tu lui dis Tu lui fais l'amour la première fois Et tu la traites comme Paul Comment elle aurait réagi ? Ah moi je pense qu'elle s'enlevait Elle me disait Mais ça va pas ? T'as pas T'as craqué ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu te sens pas bien ? Tu m'as pris pour qui ? Tu m'as pris pour où ? Mais ta copine elle aime pas vraiment ça toi Paul Si ? Ah bah avec le temps elle apprécie En fait toi tu es habitué quoi La pauvre Elle a pas le choix Elle a été une chalope et c'est tout Et ça fait combien de temps que ça dure entre vous ? Bah là ça fait deux ans le 15 Ah ouais quand même Donc c'est une belle histoire quoi Ouais voilà Et elle elle te dit des trucs non ? Des fois ou pas ? Euh non Elle subit la pauvre Elle n'ose pas Elle dit rien Elle est là Elle attend Elle attend que ça se passe C'est que moi qui profite Voilà le dingue avant il va m'insulter Voilà j'attends Bon on va voir ce que nous dit Jacques Weinberg pour la réponse Restez avec nous Paul La réponse du problème du mois Alors Donnez-moi mon Sporelec Attends Ma manette du Sporelec Qu'est-ce qu'il est bien branché en manot ? Euh à merveille À merveille Il faut quand même que je fasse les tests habituels Attends Donne-moi mon Sporelec Non mais attends Est-ce qu'il y a un problème là ? Il ne marche plus Tu aurais cassé le Sporelec Attends Ah ça y est Allez Ça y est c'est parti là Alors attends Je vais faire le test quand même pour en... Non mais ça marche bien là Je veux en être sûr Ah Ça marche bien Bien oui En effet Ça marche bien La réponse pour Dédé Regarde le message là Je vous disais Nana94 Le mien il n'a pas intérêt de m'insulter Sinon ça a mal se passé Elle ne cesse pas faire Nana du 94 là Bon alors Oui tu voulais lire Romano ? Oui Est-ce que je vais effectuer le test ? Ouais ouais ça y est C'est bon on l'a fait Ah putain l'autre il perd la tête Qui ? Il devient gâteux avec l'âge Qui devient gâteux ? Toi ? Pourquoi je deviens ? Bah si on l'a fait le test Moi je deviens gâteux Ah ! Bon alors Li Alors Bien sûr mon cher Dédé Que ce sont des fantasmes C'est fantasme à elle Qu'elle a osé vous exprimer Sans retenue Bien Et il semble qu'elle n'ait pas eu Une bonne idée Puisque vous le vivez assez mal Et ceci parce que vous ne comprenez pas La différence Tant ce qu'on trouve Une fantasme Quoi ? C'est quoi la fois ? Tu t'arrêtes ? Attends C'est vrai qu'elle a dû toucher Le sporélec Parce que mes doigts glissent Les boutons J'arrive pas à les éteindre Il semble qu'elle n'ait pas eu Une bonne idée Puisque vous le vivez assez mal Oui Et ceci parce que vous ne comprenez pas La différence entre fantasme et réalité Les fantasmes sont des scénarios imaginaires Dans lesquels un individu Homme ou femme Se permet des attitudes Ou des comportements Qui sont différents Ceux de la vie réelle Ouais De ceux de la vie réelle Ah ouais c'est vrai Ah ! De ceux de la vie réelle Eh oui Cela n'est nullement une maladie Mon cher Dédé Ne vous inquiétez pas Mais une production de l'imagination Plus ou moins fantasque Et plus ou moins débridée Selon les personnes Oh comme tu l'es bien En effet Pour certains ou certaines L'imagination est très fertile Alors que pour d'autres Elle l'est beaucoup moins Et leurs fantasmes Sont alors nettement moins repérables Il est bien souvent délicat De livrer ses fantasmes A son partenaire sexuel Qu'est-ce que cela Peu prêter à confusion Vas-y C'est ce qui se passe entre vous Vas-y Mais c'est également Une très belle marque De confiance de sa part C'est vrai Elle a osé se confier Oui Oui Enfin en général Ça arrive un petit peu Structuré Ce serait plus simple Si vous et votre femme Aviez tous les deux Les mêmes fantasmes Et si vous étiez Consents ensemble Qu'il ne s'agit pas Non on ne comprend rien Je suis obligé de sévir Je suis d'accord avec toi Dès le début On ne comprenait pas trop Ce serait plus simple Si vous et votre femme Aviez tous les deux Les mêmes fantasmes Et si vous étiez Consents ensemble Qu'il ne s'agit que D'une mise en scène érotique Sans conséquence Sur votre vie En temps normal C'est vrai que c'est juste Pendant l'acte sexuel Heureusement Tu imagines Il arrive à la boulangerie Tiens ma salope Qu'est-ce que tu prends ? Alors Qu'est-ce qui te ferait plaisir Grosse vache C'est vrai que ça pourrait choquer Oui c'est vrai Même les gens autour C'est vrai que c'est particulier Priver votre femme De ses fantasmes Serait dommage Mais vous forcez à les réaliser Si cela ne vous convient pas Le serait aussi La sagesse voudrait donc Que vous jouiez à ce jeu De temps en temps Mais pas de façon systématique Le genre de fête De façon à que Chacun dans le couple Soit content Ah ce que chacun Ah dans une couple Soit content Ah à bientôt Et bon courage T'arrêtes Ah t'arrêtes C'est fini Oui ça y est C'est vrai qu'il a raison C'est un peu compliqué C'est vrai oui Parce que lui il est tombé Comment il est Sensual lover Ouais c'est ça Et elle elle est un peu soumise Non mais en même temps Dans un couple Tu évolues Donc Bah lui il va falloir Qu'il évolue un peu Non mais de temps en temps C'est pas de mal Quelques petits tests Que vous nous laissez Petits messages Que vous nous laissez Faudrait faire le test De ce moment-là Sur Cédric Tu veux qu'on le fasse Cédric sur toi ? Non non parce que Cédric Il est jaloux Il a peur Non non ça va je lui laisse Bon Je trouve que ça fait pervers D'insulter Ça c'est des réactions Par rapport au problème du mois Ça fait un peu manque de respect Si la fille Ou le gars d'ailleurs N'est pas d'accord Après Ça c'est sûr Ça pimente la relation Bon bah chez eux C'est bien pimenté Ah bah c'est clair qu'il faut Que tous les deux soient d'accord Sinon c'est pas rigolo Bon voilà pour le problème du mois Très bien ton problème du mois Cette semaine Merci à tous les participants Et les participantes Et bah on va remercier Paul aussi Merci Paul Tu vois c'était pas compliqué De passer à l'antenne Ça s'est bien passé Paul On a été gentil On a été très gentil Ah bah voilà Ah bah merci Paul Et puis on va t'envoyer ton jeu Ou ton maillot On va être encore plus gentil Tu veux quoi ? Ouais merci J'ai un petit jeu Un petit jeu ouais Voilà très bien Tu peux passer une dédicace Tu peux passer une dédicace Vas-y vas-y Ouais alors je passe une dédicace A Vaillant A Pilo A Kevin A Rapace Live Et à l'équipe des Rapaces de Gap Et bah tu salues tout Gap Salut à toi Paul Paul Allez merci Paul Paul Désert Kaka Chez Paul Salut Paul Ciao Bon j'arrive pas à faire mes devoirs J'ai mort de rire Ah à cause de toi Ah bah non À cause de vous Alex Terreur Pardon Tu l'as empêché de faire ses devoirs C'est une sale note En même temps c'est pas une heure Pour faire ses devoirs C'est la mère qui parle Moi je le faisais le matin moi Ouais moi aussi Moi en terminale je ne faisais plus Pourquoi tu ne faisais plus tes devoirs Parce que ça me faisait chier Pourquoi ça te faisait chier Vous allez devoirs Moi je faisais rien moi je me levais Moi je me levais une heure avant Quand j'y arrivais C'est des trucs de maths Je prenais à mes copines Ah putain moi je me levais au dernier moment T'étais sale tu te l'avais pas ? Non C'est sa mère qui l'avait Ta mère elle te l'avait pas avec sa éponge ? Non non elle n'avait pas le temps Je me levais trop tard Pas d'éponge le matin ? Bah ouais je me levais à 7h30 Pour être à 8h en cours Ah bah nous on se faisait laver par sa mère Avec une éponge Oui quoi Quand j'étais petit Ça j'aurais jamais pu T'es bizarre Elle est obéuse en la salle ? Ah ouais Moi aussi Sans une douche ? Ouais quoi je pense qu'il y en a plein Qui le font Sans se brosser les dents Si tu veux tu te lèves à la bourre Voilà quoi tu te laves pas quoi Tu te l'avais pas tes dents ? Non Bah non c'est pour ça que j'ai eu des tas de problèmes Ah ça oui Il a perdu 13 dents Oui quoi Elles ont pourri ouais Il a très Non mais c'est vrai Tu les as pas perdues Elles ont pourri Elles ont pourri J'en perdais des bouts et tout Elles s'effritaient C'était un bordel là-dedans Un champ de bataille ma bouche Maintenant j'ai une belle bouche en plastique Elle est en plastique Elle est toute belle J'en suis assez content Il va vous sourire d'ailleurs Il va vous sourire que c'est dans mon plastique Il sourit Et oui J'espère que tu souriras encore demain Lors du Clash de la drague Bah j'espère que ça va continuer Demain soir Clash de la drague A pas loupé Demain soir section d'assaut Et là c'est pas fini Parce que dans un instant On va s'occuper de Zadim Avec sa mère Pour laquelle rien ne va Dès que Zadim fait quelque chose C'est pas bien Mais t'es qu'un con T'es un regard Comment t'as fait ça La bidoche par exemple Vous rappelez l'histoire de la bidoche Le barbecue tout pourri Bah il est trop de suite La bidoche de merde Jamais elle est contente sa mère Bon on finit de s'occuper de Zadim Et puis on retrouve tout de suite sur Sky Le beau Pitbull D'aller Yes we're there Il est venu D'aller 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 Mais putain je crois que c'est gay D'accord Oh du lit Tu penses encore à ton ex ? Et s'il t'aimait toujours ? Envoie ex au 720 Et découvre si vous avez des chances De vous remettre ensemble Ex au 720 Et si votre rupture n'était qu'un break Envoie ex au 720 Tu penses encore à ton ex Décider à ta grâce Et si t'es toujours Envoie ex au 720 Envoie ex au 720 Ensemble C'est qu'un point Quoi ta gueule Présente Le geste qui rapporte Oh pas cher Depuis que je récupère Un dors de pluie Des billets de 5 euros Pousse au milieu de ma lavane Oh non Eh ben non On vous a souvent fait gagner de l'argent Pour vos gestes écologiques Leader du recyclage de téléphone Nous rachetons votre mobile jusqu'à 350 euros Et merci Pitbull Quelle belle délustration De rien Pitbull Il danse Il y a la moustache Ah ouais Ah c'est vrai tu as la moustache En plus de costume Il y a un look de bé On voit bien Pitbull En tout cas sympa Pitbull On rigole mais bon Il est sympa Il est gentil C'est un sketch Non c'est tout Bon alors On a Zadim Il faut qu'on s'occupe de Zadim Et Zadim et sa mère Alors tiens Il y a pas mal de messages Que vous nous avez laissés d'ailleurs Par rapport à sa mère Vous savez sa mère Qui lui prend la tête tout le temps Sa mère veut qu'il aille plus loin C'est ce que nous dit Audrey Sur SMS Elle te prend la tête tout le temps Parce qu'elle veut que tu fasses mieux Tout le temps Ah bah ça tombe bien Parce que c'était également Mon diagnostic Que je vous ai fait tout à l'heure Sauf qu'elle l'exprime super mal Oui puisque bon J'avais rien qui va Fait avec ta mère Zadim Avec ta bidoche Que t'as fait cure Mais elle est pas cuite C'est ça oui Dès que tu fais quelque chose Tu le fais mal en gros T'as 14 et demi de moyenne Il faudrait que t'aies plus Tu fais de la bidoche Bon elle est pourrie ta bidoche C'est ça Il y a une porte qui est ouverte C'est toi qui aurais dû la fermer Parce que c'est pris dans la gueule Bon c'est vrai qu'elle a pas de chance En parlant de ça Bon Alors C'est vrai que Sur le coup Elle a un peu Tu manges une porte dans la gueule Bien sûr que tu gueules C'est normal Toi t'en es mangé non ? Non mais toi c'est pas C'est pour toi que tu gueules Cédric C'est vrai que tu nous as dit L'aspect dernière C'est un camion Cédric c'est pas un camion C'est un mur connard C'est toi que t'es mangé le camion Dans le visage Putain tu te souviens même pas De ce que je te dis Il y a même des darons Quand tu vas me dire Les portes dans la gueule Diffou Liri Mais c'est quand même le premier C'en est pris une Et c'était le nez Donc Aïe Aïe de pas être Ça c'est pas une porte T'as vu c'est mon point Non mais avoue Faut être con quand même Mon point C'est con de quick là Ils avaient lavé leur porte Elle était toute propre C'est pour ça que maintenant Ils mettent des bandes Ah c'est clair Des autocollants Oui des autocollants Parce qu'il y a des débiles Ils se cassent le nez J'aurais gagné plein de sous Ah ouais peut-être Ouais c'est clair C'est au quick de Montieu Ça m'est arrivé ça Montieu C'est où ça ? C'est au Géon Casino Mais c'est où Montieu ? Bah ça à Saint-Etienne À Saint-Etienne À Saint-Etienne À Saint-Etienne Bah entre les deux même Ah Montieu C'est Montieu C'est dans le Bronx quoi Dans le Bronx de Saint-Etienne Exactement J'ai des darons aussi Qui nous écrivent Regarde Bébé du 5-9 Daron ou daronne Je sais pas si t'as un papa Ou une mère Une maman J'ai 35 ans Et j'ai un garçon de 16 ans C'est lui qui me commande Ah c'est lui qui gère à la maison Et il est obsédé par sa copine Il me fait honte T'as honte de ton fils toi Bébé du 5-9 Ah bah ça me fait plaisir Alors il y a Florent de Meaux Qu'on est en direct avec nous Salut à toi Allô En direct du 77 Comment ça va Florent ? Ça va quoi ? Bah écoute ça va bien Salut Sois le bienvenu Je te présente Salut toute l'équipe Je te présente Zadim aussi Bonjour Marie C'est le X Samuel et l'OM Bon alors dis-nous Qu'est-ce que tu voulais dire à Zadim toi Bah parce qu'en fait Voilà moi Pendant un moment Je m'embrouillais tout le temps Avec ma mère C'est arrivé à un point Où je me barrais même De chez moi et tout Elle aussi Elle voulait que tu fasses mieux Tout le temps Elle critiquait tout ce que tu faisais Tu faisais jamais rien de bien En fait c'est pas qu'elle voulait Que je fasse mieux tout le temps Mais en fait Si tu veux Dès qu'elle était genre énervée Ou quoi ok C'est moi qui prenais tout dans la gueule Ah donc t'es plus Ce qu'on nous disait tout à l'heure Ce sont les mères Qui ont des problèmes dans la vie Ou au boulot Ou elles sont vénères Non mais en fait Le truc c'est que ma mère Tu vois Elle travaille pas Elle fait rien de sa vie Et tout Et après Elle s'est fait chier non ? Bah c'est ça Elle s'est fait chier non ? Dans la vie Ouais je pense Je pense Tu vois mais Et voilà le truc c'est Ouais prenez la tête et tout Genre mes parents Ils sont divorcés Les week-ends que je devais passer Chez ma mère Je l'ai passé chez des potes Et tout Tout le temps je me barrais Tu vois Je l'esquivais le plus possible Ah moi tu la voyais Mais tu te portais en fait Ouais voilà Et genre ça arrivait un jour Où bam On s'est embrouillés Et je lui ai banoncé Tout ce que j'avais à lui banoncer Dans la tête Et de plus ça va mieux Tu vois C'est genre Enfin ça va mieux Je lui parle Comme on dit Vous avez crevé l'abcès quoi Ouais mais L'abcès tué Il est tellement énorme Tu vois que Même à l'heure d'aujourd'hui Je pense pas qu'on l'a encore creusé quoi Non mais au moins Ça va mieux quand même Ouais bah ouais Ça va un peu mieux Mais voilà T'as grandi T'as 18 ans là maintenant Donc Ouais bah ouais C'est pour ça Elle a peut-être vu Que tu étais un grand garçon Maintenant Mais oui tu es grand Je crois Elle pense encore Elle est tout petit Mais il est tout petit Tout petit Quand tu vois ta mère C'est toujours pareil Bah ouais c'est toujours pareil Ça va pas changer Sauf le petit déj qui est plus au lit Elle te donne plus le petit déj au lit Ouais faut que je me lève Et elle te lave avec son éponge Non elle me lave plus non plus Elle te lave plus avec l'éponge Non 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 C'est fou ça Non bah sinon ouais c'est pareil Elle s'occupe de toi ouais De toute façon pour aller pas T'es toujours son petit oui Ouais t'es toujours à l'enfant T'es toujours à l'enfant T'es toujours à l'enfant T'es à n'importe quel âge quoi T'es tout petit Bah oui Bah l'impression j'ai pas changé moi Je me conseille de parler avec elle Bah oui c'est ce qu'on avait dit Zadim Et voilà après Discuter avec elle Entre quatre yeux Comme on dit Tu discutes avec elle Et tu lui dis Bah tout ce que t'as sur le coeur Bon gentiment hein t'essayes Bah de toute façon au final Ça peut pas être pire que maintenant Bah oui Alors maintenant Dès que tu fais un truc Elle te pourrit la gueule Donc je t'ai déjà dit la bidoche Elle est dégueulasse Elle apporte On l'affaire Bah après je la prends dans la gueule Non mais tu lui dis Que c'est pas très grave Si la bidoche elle est pourrie Enfin si elle a pas aimé Toi tu l'as trouvée très bonne ta bidoche Mais ouais mais tu sais Il y avait un repas de famille et tout T'as un putain de barbecue T'es toute ma famille J'étais heureux J'étais content Ils m'ont remercié Ouais elle te gâche ton plaisir En fait En fait elle a craqué en public Elle te gâche ton plaisir Quand t'es heureux Elle te casse ton bonheur Elle est bonne ma viande Non elle est dégueule Non elle est pas bonne C'est un barbecue de merde Qui nous a fait T'arrives avec ton bulletin là Quatorze et demi Bah t'es un gros Mais c'est que t'es un gros nul T'es un gros con mon fils Et là tu vas voir ton brevet Elle te dit Oh bah t'aurais pas pu avoir ton bac C'est la merde Oui Elle crie que sympa Non mais il a raison Il a raison Flo Dans ce qu'il dit Je sais pas ce que tu en penses La Marie Il faut en parler avec sa mère Ah bah ouais Non mais de toute façon Le dialogue c'est ce qu'il y a de mieux T'as eu des problèmes toi De dialogue avec ta mère Ouais Moi ça s'est pas bien passé Comment t'as fait pour résoudre le problème Ah bah non mais le problème C'est résolu tout seul C'est quand j'ai eu mon fils En fait Ça s'est tassé tout seul quoi Je me suis barré Ciao la vieille Ah bah non Moi ça allait tellement pas Qu'elle a appelé mon père Elle a dit tu récupères ta fille J'en peux plus Ah bah je me casse la vieille T'as eu du fait chier Y'a rien à boire chez toi Ah bah alors là par contre Tu bois tout Tu te plantes là Complètement là Donc le deuxième conseil Donc de Marie C'est de faire un gosse Zadim Ah bah c'est pas un conseil Tu m'as demandé comment moi Ça s'était passé Ah bah voilà Ça a marché en priori Moi ça s'est passé comme ça Et après ça marchait Et maintenant on s'entend très bien Avec ma mère Voilà donc fais un gosse Zadim Mais elle est tellement parano ma mère Je ne veux pas que j'invite des meufs à dormir Elle m'aille dormir chez elle C'est la dernière fois Elle me fait Mais non mais tu vas les foutre enceinte Et tout Et tu vas avoir des gosses Et c'est qui qui va payer C'est encore moi C'est encore moi qui vais payer Non mais je pense Ta mère telle que tu nous l'as décrit Moi je pense qu'elle est à bout de nerfs Ouais non mais au taquet du taquet Elle est au taquet Là ça se sent Ouais et puis ça donne de l'amour Mais oui Ton chien il a donné de l'amour au canapé Ah bah ça il a tellement donné Qu'il a joué sur le canapé Il a jeté sur le canapé Non mais ça donne de l'amour Tu vois c'est mignon quoi Il donne de l'amour au canapé bien fort Ouais il est magnifique mon ancien C'est vrai si ta meuf a un souci Que ça va pas du tout Tu lui achètes un chien Elle est heureuse Non mais moi elle en a déjà Elle a pas fait de racheter un autre Non mais ça va C'est bon elle est pas dépressive Non mais c'est un exemple Que je donnais Ça va pas Non mais ça va Tu lui achètes un beau chien Comme ça Non mais ça pareil moi Le jour où elle a envie d'un gosse Je lui refine un chien Ça va jeter un peu pour 10 ans Ouais et puis après Elle pourra plus l'avoir Non mais regarde-le celui-là Bon bah le dialogue une fois de plus Bon courage Nadim en tout cas Puis s'il y a d'autres témoignages D'autres On te fait signe On est lâche qu'à minuit Donc reste à l'écoute Zadim Ouais bah merci Je peux passer une dédicace Bon tu vas discuter avec elle Tu vas faire quoi ? Bah je vais essayer de discuter avec elle Je vous tiendrai au courant Parce que Elle taffe ta mère Zadim ? Ouais ouais elle taffe Elle est à DRC Direction régionale du commerce extérieur Bon bah ouais c'est bien C'est peut-être ça Qui la met à bout de nerfs Non mais ouais Tu sais pas Et puis tu Qu'est-ce que tu disais Ermano ? Tu t'es fait tac-poum Il a fait tac-poum Ça veut dire quoi ? Non mais ouais Elle a peut-être des soucis au boulot Elle t'en parle pas Il y a peut-être des cons Qui la font chier Alors tac-poum Ça veut dire Elle a peut-être des soucis au boulot Elle t'en parle pas Il y a des cons au boulot Qui le font peut-être chier Non voilà tout ça Si on veut dire tout ça Vous faites tac-poum Comme Romano Non mais ou alors Si elle est au taquet et tout ça La fameuse solution de la lettre Tu peux lui écrire une lettre Ah tu l'écris Mais c'est vrai Marie Si elle est trop au taquet Comme ça au moins Elle te coupe pas Dans ce que t'as à lui dire Elle peut revire ce que t'as écrit C'est quoi c'est ta lettre de merde C'est ta lettre de merde T'écris mal T'es bourré de fou T'es carrière Tu j'en fais ta lettre de merde Je la déchire Fricolé mais T'as une lettre J'en ai écrit une Elle l'a déchirée devant moi Tu la foutras dans ton barbecue Ta lettre de merde Dans ton barbecue de merde Peut-être que t'arriveras A faire que la viande Comme ça T'arriveras à faire que la viande Correctement Je t'ai déjà dit Qu'elle était dégueulasse C'est vrai que c'est horrible Tu fais des efforts C'est l'angoisse Au final t'as l'impression D'être une grosse merde Parce que chaque fois Que tu fais un truc C'est de la merde Tu le fais mal Non mais par contre Ce qui est bien là C'est que tu vas avoir ton brevet T'as intérêt de l'avoir ton brevet Autrement tu vas te faire pourrir Non mais je pense Que si tu vas te faire pourrir T'aurais pas pu avoir Une mention très bien Connard Ah ouais non mais Il n'y a pas de mention Il y a des mentions Il y a des mentions Je ne crois pas Non Mon daron il m'a dit Si j'avais une mention J'avais un icebox Je vais bosser Ah bah voilà Essaye d'avoir la mention Ah oui donc forcément Ça motive Ouais donc si t'as pas là très bien Dis-toi Bon prépare-toi psychologiquement A te faire pourrir par ta mère Bah écoute bon courage Il y a deux connards Avec qui les comptes lui là Bon et puis merci Flo Du coup de fil Et de ton témoignage Alors Il faut aller chez le psy Au plus vite Le plus vite possible Le pauvre nous dit Nelly du Finisterre Bon Bah écoute des fois Ça fait pas de mal Pour la daronne C'est la monnaire Non mais moi aussi Si tu lui dis ça En ce moment Je pense que Oui Non je ne suis pas folle Non Je ne suis pas folle T'as viande dégueulasse Elle bloque sur la bidoche Bon moi aussi C'est comme si je faisais Tout de mal à la maison Je ne comprends pas Ça va lui passer Puis les darons Ils peuvent être Comme nous Avoir des petites périodes Des petits coups de mou Ça arrive Ah bah ouais C'est la vie Bah oui C'est pas parce qu'ils sont darons Qu'ils sont invulnérables Ils ne sont pas invasibles Et insensibles Dirais-je même Et oui Tiens on est quatre frères Dans la famille Et c'est toujours moi Qui prends tout Pour mes petits Pour les petits trucs de merde C'est peut-être parce que T'es le grand frère C'est qui Floopy Pic 15 ans Floopy pic Bah ouais T'es peut-être le plus grand C'est souvent le plus grand Qui prend En général C'est comme ça Que ça se passe Ouais souvent Et oui Bon vous avez le petit Toi t'es tout petit Romano Ah bah ouais Je suis tout petit Je fais 1m54 Bah c'est assez dingue Incroyable mais vrai 1m54 1m54 Bon allez Fini pour ce soir Terminé Et on est de retour Demain sur Sky Tous les soirs T'es 21h Difoulé sur Skyrock Difoulé sur Skyrock Radio Libre Oh là Pas louper Demain avec la section d'assaut On va se remettre la visite De section d'assaut Dans l'émission Ça ça déchire Eh oui Tweet tweet dream Oui Soyez au rendez-vous Demain Demain entre 21h et minuit Ah puis je vais vous allécher un peu Et notamment certains membres de l'équipe Si je vous dis gothique Ça vous excite ? Romano Non mais pas toi Marie Tu sais bien que ça excite Un des membres de l'équipe Moi j'en peux plus Gothique Gothique T'aurais pas dû le dire là maintenant Je vais penser qu'à ça Jusqu'à demain soir Je ne vous dis qu'un mot T'as vu Vous avez vu comment il est excité C'est dingue Ah oui Là j'en peux plus Cédric va me branler Bon allez vous branler De toute façon l'émission est finie Vous pouvez vivre votre vie Ah bah on va bien la vivre Bon alors Gothique pour demain Bon je vous dis également Clash pour Clash de la drague Bien sûr Moi je vous aime Un beau Clash de la drague pour demain Et puis si vous kiffez section C'est à ne pas louper On parle également d'animaux On parle d'ordis On va parler de plein de choses Je vous dis pas tout Demain soir dès 21h On est de retour Pour la spéciale Spéciale avec section d'assaut Et le son de Sky C'est parti tout de suite Rappé R&B non-stop Toute la nuit Et bah juste après La bande-annonce du morning Bonne nuit Et puis bah à demain À 21h Tchao Si t'en veux encore Suis la chaîne de Slygaï Sinon Va te pas foutre Tu perds L'accompli Oh yeah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz